Après s'être évadé de prison, la cavale avec le Cosmos a mal tourné. Mais le juge nous a laissé une dernière chance. Passer le reste de notre vie en prison ou devenir un policier exemplaire et arrêter le parrain de la mafia qui sème la terreur en ville. Si nous y parvenons, tous nos crimes seront oubliés et nous serons pardonnés. Monsieur Oxymose et Monsieur le Cosmos, au vu des faits qui vous sont reprochés, vous allez écopper d'une prêne de prison de 51 ans dans une prison de haute sécurité. T'as entendu ça, Cosmos ? Non mais Cosmos, mais on va finir notre vie en prison. J'allais mourir en prison. Mais purée, pourquoi ça fait choper pendant la cavale ? T'es sérieux ou quoi ? T'es sérieux ? Frère, mes frères. Non mais Cosmos, c'est à cause de toi. Attendez, attendez. Je peux vous proposer. Quelque chose. Proposer quelque chose ? De ses 51 ans de prison. Je veux parler à mon avocat, je veux parler à mon avocat. En ce cas, silence dans la salle. Ok. Comme vous évadez tout le temps, que vous commettez des crimes, Oui. Etc. Oui. Des crimes nous, Cosmos ? Nous, on ne fait pas le crime. Nous, on est blanc comme neige, monsieur. Je m'en fiche. Vous commettez des crimes. Vous échappez. Oui. Comme vous faites cela. Oui. Je vais vous proposer quelque chose de solide qui va vous permettre d'éviter encore d'aller dans cette prison de haute sécurité. Donc, sachant qu'elle est en plein milieu de l'océan et que vous ne pourrez plus vous échapper. Ouah ! T'as entendu ? En plein milieu de l'océan, la prison, on va aller... Pari tenu, monsieur. Pari tenu, votre honneur. Non, mais... Bon, c'est quoi votre proposition, là ? C'est... C'est de travailler six mois dans une brigade policière de la ville. Et si, au bout de ces six mois, on vous enlèvera votre casier judiciaire, soit vous pouviez rester dans la police, soit vous partirez, faites votre vie, prendre un autre métier, tout ça. Attends. Donc là, soit on fait 51 ans de prison dans une prison de haute sécurité en plein milieu de l'océan, soit on devient policier pendant six mois et à la fin, notre casier judiciaire, tous nos crimes et tout, ils sont effacés et on recommence notre vie à zéro. Soit on reste flics, si ça nous plaît, ou on change de métier totalement, c'est ça ? Oui, c'est bien cela. Oui, je suis Cosmos, mais... Votre honneur. Est-ce qu'on peut délibérer en privé ? Ah ouais. Ah ouais, il nous faut un temps pour réfléchir, ça va changer notre vie, monsieur. C'est une décision qui va changer notre vie. Laissez-nous quelques minutes. Je vous laisse réfléchir. Merci beaucoup. Viens. Ok. Purée, on fait quoi ? On ne peut pas devenir flics ? On va aller dans le corps de l'ennemi ? Bah, écoute, écoute. En vrai, six mois, c'est pas si long que ça. Six mois, c'est pas très long, c'est vrai. Plus, dis-toi que... Dis-toi qu'en vrai, genre... On s'est déjà manié des armes. Oui, on s'est manié des armes et tout, mais là, ça ne va pas être la même chose. On va faire partie de la police. Et ce n'est pas dans nos gènes, ça. Nous, on est des braqueurs. Nous, on est des... Nous, on est des braqueurs. Écoute... La prison qu'il a expliqué, là. J'en ai déjà entendu parler. Il y a déjà eu des évasions de cette prison. On peut s'évader de la prochaine prison. Oui, non, mais à un moment, je ne veux pas te cacher que moi, la prison, je commence à m'en avoir un peu marre. Ouais, ouais, t'as raison, t'as raison. Mais c'est vrai que... Ça fait combien de fois qu'on s'évader de prison, déjà ? Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Mais imagine, on fait de la merde pendant qu'on est policier et on retourne en prison. Ça va être la même chose. On est comme ça, on est comme ça, Cosmo. C'est dans nos gènes d'être prisonnier. Donc, on fait quoi ? Au pire, on tente. Ouais, en vrai, qu'il ne tente rien, rien. On tente six mois. Et bon, on pourra manier des guns et on sera dans l'allégalité, là. On sera dans l'allégalité. Ouais, on sera du côté du biais. Donc, on fait quoi ? On fait ces six mois de mission et après, on change de vie. On recommence tout à zéro, Cosmos. Moi, je suis totalement d'accord. Oh là 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 ! Oh, les amis, quel dinguerie ! Quel dinguerie ! Oh, ça, ça vaut un pouce bleu, les amis. N'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu. Là, c'est bon. Le RP Police commence, les potes, c'est une dinguerie. Oh là là, c'est bon, on va devenir policier. On n'a plus qu'à le dire au juge. Et après, on verra ce qui se passera, vraiment. On verra ce qui se passera. Je pense qu'il y a un fourgon qui va nous attendre en bas pour nous... Qu'est-ce qui se passe ? Si on dit oui, on peut rire, mais lui, il s'en fout. Ok, bon. Du coup, quelle est votre décision ? On veut quand même parler en présence de notre avocat, monsieur. Bah, du coup, votre avocat... Il est où, notre avocat ? Purée, c'est une commise d'office. Est-ce qu'on a un avocat, au moins ? C'est pas grave. C'est pas grave. Ah, il est là. Oh, avocat. Maître. Bonjour. Maître, du coup, c'est pour authentifier notre décision. Du coup, on le dit en même temps qu'Osmus, on veut faire partie de la police. Vous avez choisi le bon chemin. Voilà. Nous, on veut faire régner l'ordre dans la ville et arrêter tous ces méchants de délinquants. Je vais être Batman. Ouais, enfin, ce ne sera pas Batman non plus. Tu seras... Tu seras Calvman, mais pas Batman. Bon. Bah, voilà. Notre décision est prise, votre honneur. J'espère que vous resterez... Vous restez dans le bon chemin et que ça vous tentera pas de faire des choses. Ah, non, non, mais non, on fera... Vous inquiétez pas, on va être droit, on va être blanc comme neige, comme on a toujours été blanc comme neige. On va tuer que des criminels. Voilà, on va tuer que des criminels maintenant. Et on va les amener en prison aussi. C'est très bien. C'est vrai, c'est vrai que c'est aussi la prison. Tuivez-moi. Ok, on vous suit, on vous suit. Hop, on suit le petit blondinet. Parlez-moi d'un autre temps, merci. Oui, pardon, pardon. Vous aviez pas un collègue tout à l'heure ? Je crois qu'il est parti, ce collègue. Ah oui, boy. Ok. Il a été appelé à la centrale. Et Oxymus, on rentre dans le poste de police. Mais pas parce qu'on a été délinquant cette fois-ci. Ok. Oh, purée. Ouah, les amis, quel dinguerie. Ça a changé depuis la dernière fois que je suis venu ici. Ouais, ça a pas mal changé, c'est vrai. Donc, bienvenue au commissariat de la ville. Merci beaucoup. Déjà, pour commencer, je me présente, je suis le commandant Daniel. Ok. Je serai votre chef de brigade durant ces six prochains mois. Ok, super. Bah, moi, je me présente, je m'appelle Oxymus et voici le cosmos. Je suis le cosmos. Voilà. Ravis de faire vos connaissances. Bon, ça, c'est le commissariat. Vous allez voir, vous y habituez puisque c'est là que vous allez vivre, faire vos missions. Oui, vous allez dormir là-haut, vous allez vous divertir là-haut, vous allez manger ici. Ouah, ah ouais, carrément. C'est 24-24 en fait. C'est ça. Ok, ok. Et tant que vous n'avez pas pu encher votre peine de six mois, vous resterez ici. Ah ouais, en fait, on est en prison et en plus, on est à côté de la police. On s'est fait douillet, je crois. Non, on n'est pas à côté, on est dans la police. Ah ouais, bah oui. Bon, ok. C'est le magique du commissariat. Et vous pourrez quand même un peu sortir de temps en temps, histoire d'aller faire deux, trois petits achats par exemple, ou de rendre visite à votre famille. Ah ouais, en fait, c'est à peu près comme une caserne de pompiers où les pompiers sont tout le temps à la caserne et dès qu'il y a une urgence, ils sortent. Sauf que nous, on est tout le temps dans une caserne de police, c'est à peu près ça. C'est exactement ça. Ok, parfait. Donc je vais faire la présentation des lieux, ici par exemple, là, il y a l'accueil. D'accord, là, vous n'allez pas être mis là, mais vous allez pouvoir y trouver des collègues par exemple. Ouais, des collègues en face. Et ils font quoi, eux, à l'accueil ? Ils reçoivent toutes les plaintes, ils font un peu tout ce qui est administratif, par exemple. Ok. C'est ça. Ok, ok. Donc nous, on ne va pas faire ça, nous, moi, je ne veux pas faire de la paperasse. Non, non, vous allez vous occuper surtout des missions sur le terrain. Oh, 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 Cosmos. En plus, ça, on s'y connaît, on s'y connaît, ça. Le terrain, on connaît. Eh bien, je vais voir ça. Ici, il y a la salle de brief. Donc, c'est-à-dire que je vais vous briefer sur toutes les missions. D'accord. Donc, vous mettrez ici, par exemple, et il y aura un petit écran, ici, là, sur le mur. Ouais. Et je vous expliquerai un peu tout. Donc, notre question principale, ça va être d'arrêter le chef de la mafia de la ville. Ouais, il y a une mafia dans la ville ? Oui, mais j'avais déjà entendu parler. Ah, c'est peut-être nous, hein. Ça ne sert plus à rien de chercher, ça doit être nous. Donc, bien sûr, il n'y aura pas que cette mission, la principale. Il y aura à côté, par exemple, des plaintes, des vols de voitures, des cambriolages, etc. Ouais, tout ce qui se passe dans la ville, quoi. C'est ça. Ok. Et je vous parlerai de cette mission principale, celle de Pablo, un petit peu plus tard, parce que ça fait quand même plusieurs mois qu'on y travaille. D'accord, d'accord, pas de souci. Maintenant, je vous présente votre collègue Wilfried. Donc, quand je vous parlais de l'accueil, c'est celui-là qui gère un peu tout. Donc, que ce soit l'administratif, la paperasse, etc. Ok. Ah oui, oui, c'est celui qui gère la paperasse. D'accord, ok. Ok. C'est ça. Enchanté, Wilfried. Ok. Vous pourrez peut-être l'avoir dans certaines grosses missions, mais vous ne l'aurez pas souvent. Ok, ok, d'accord. Ensuite, on continue directement avec l'espace-vie. L'espace-vie à l'étage. Donc là, il y a un petit peu la salle de divertissement, entre guillemets. Il y a des petits distributeurs là et là. Il y a un baby-food, il y a un milliard. C'est trop bien, c'est pour nous, ça ? C'est ça, mais vous pourrez seulement les utiliser entre deux missions. D'accord, d'accord. C'est trop bien, Cosmos. C'est trop bien. Oui, la PlayStation. Et il n'y en aura pas. C'est bien dommage, ça. Ici, ensuite, vous avez une lédeur-toi. Ok, ah, trois lits ? C'est pour... Il y en aura trois, oui. Il y a un petit collègue qui va vous rejoindre. Ah oui, ok, d'accord. Oh, intéressant tout ça. Et une salle de musculation ici. Une salle, c'est une salle de musculation, c'est vite dit. Ouais, on a un banc de muscu, quoi. Et là, il y a la zone un petit peu pour les douches. Avec les douches. Je peux enfin prendre une douche. Oui, bof. C'est une douche bien méritée. Et là, on a les toilettes. Oh, il y a un urinoir. Il y a des toilettes et un urinoir. En Cosmos. Trop stylé. Ok. Et ça, c'est du coup... Ça, c'est notre étage rien que pour nous, ça, du coup. C'est ça. Ok, ok. Et juste au-dessus, il y a le toit avec un accès à l'hélicoptère. Mais je ne pense pas que vous pourriez... Non, il n'y a pas d'hélicoptère, là. Il n'y a surtout pas d'hélicoptère, oui. Il y a peut-être un nouveau port, là. Il va être repris par décoller. Ok, ok, parfait. Ok. Ensuite, directement, on va continuer en bas. Ah oui, en bas. Non, il y a encore quelques petites choses. Donc, déjà, ici, il y a le parking avec tous les véhicules. Vous pourriez peut-être en utiliser quelques-uns durant votre purge. Ah, ma purge, carrément. Ouais. Et juste là, il y a les prisons. Euh, ça, 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 ça. C'est les cellules de prison ? Ah non, mais c'est la garde à vue, ça, je connais. Ouais, c'est la garde à vue. Mais on rentre, il y a un collègue qui dort, là. Ah, on lui dit bonjour. Ouais, bah, bonjour. Donc, là, voilà, il y a des petites toilettes. Ok. What the fuck, tu m'en es rentré ? Mais attends, moi, j'ai même pas vu qu'il y a un mec qui dormait. Ok, ok. Purée, bon, il y a déjà un mec qui a fait des bêtises. Donc, il y en a trois. Il y a trois cellules, donc... Bah, elles sont vides les deux autres. Attends, je visite les cellules. Ouais, bah, c'est moins bien qu'en prison, hein. Quoique, il n'y a même pas de freiné. Là-bas, vous amèneriez les prisonniers, du moins les futurs prisonniers, lorsqu'ils se diront au garde à vous. Alors, monsieur, est-ce que ça, c'est le coffre de la banque ? Ah oui, allez, écoutez. C'est la salle des preuves. Donc, pour le moment, ça a été vidé il n'y a pas très longtemps. Mais lorsque vous trouverez des objets illicites, que ce soit... Oh, qu'on va arrêter des trafiquants ! Également, oui, des produits assez illicites, disons. Ouais. Eh bien, vous mettrez tout là, et ce sera ensuite pris pour que ce soit examiné. D'accord, purée, c'est la salle des prises, en fait. Ah, c'est trop stylé ! C'est ça. C'est trop stylé. Ok, ok. Trop stylé. Ici, vous avez un interrogatoire. Et donc, il y aura un agent de police et un criminel. Ouais. Et de l'autre côté, ici, avec des vitres teintées, du coup, vous pourrez voir... Ah oui, on voit en face. Vous pouvez vous poser là, et vous pourrez voir l'improgatoire. Attends, mais regardez, les amis, c'est trop stylé. Regardez, de ce côté-là, on ne voit pas, c'est comme dans les films, en fait. Il y a un miroir. Eh, je te vois. Tu me vois ? Je fais quoi, là ? Je te vois. Je fais quoi ? Là, tu t'accroupis. Ah ouais, ok. Là, tu regardes le mur. Ok, vas-y, attends. Arrêtez de vous dissiper. Attendez, mais je vais voir comment ça fonctionne, si on doit interroger des gens. Va... Mais purée, c'est vrai ? Et donc, en plus de ça, il y a des micros un peu partout. Oh, stylé. Purée, trop bien. Donc, vous pourrez les entendre malgré les murs. Oui, ok, nickel. Mon père, j'ai commis un péché. Non, mais attends, on n'est pas au... Eh ! C'est un ouf, celui-là. J'ai commis un péché. On n'est pas à l'église, là. Ok, purée, mais c'est trop bien. Donc, on a fait la... La visite globale du commissariat. Ok. Maintenant, dans ces casiers-là, qui seront juste dans vos dortoirs, il y a votre tenue de policier. Ah, bah, justement, j'allais vous demander, on allait rester en tenue de prisonnier, ou quoi ? Ok, bon. Absolument pas. Ok. Et après ça, on fait quoi, une fois qu'on a nos tenues ? Eh bien, on va voir si on a un peu de temps, ou on fera un petit brief sur vos affaires actuelles. Oh, let's go. Let's go, Cosmo, c'est bon. On devient des vrais policiers, là. On va devenir des vrais policiers. Ok. Bon, les amis, alors, normalement, dans les casiers, il y a nos tenues de policiers. Donc, écoutez, on va se changer et on se retrouve juste après. Oh là là, les amis, on s'est changés en policiers. Il y avait un chapeau, il y avait une tenue entière. Le Cosmos, il a... Tu crois que t'as terminé de t'échanger, Cosmos ? Tout à fait, tu veux voir. Les amis, on va se découvrir, ça va être... Oh là là, vas-y. Vas-y, viens. Il roule le tapis rouge. Oh là là là. Oh là là, mais regardez-moi ça. Le Cosmos, vraiment, en flic, mais jamais... Inspecteur Oxymose. Ah, mais jamais j'aurais cru ça. Vraiment, t'as une dégaine. Mais t'as une dégaine, mon ref. C'est un truc de ouf. Les mains en l'air, tout le monde. Si c'était une arrestation. Oh, les amis, c'est n'importe quoi. Et attention, vous ne m'avez toujours pas découvert. Attention. Oh, les amis, je suis en... Oh là là, mais on est beau comme ça. Oh, on est beau comme ça, Cosmos. C'est super classe. Oh là là, les gars. Mais en vrai, je me trouve super beau en policier comme ça. Regardez, qu'est-ce que vous en pensez ? Dites-moi en commentaire, les amis, ce que vous en pensez. Purée, les amis, j'aurais... Jamais j'aurais cru me retrouver là. Regardez cette image, moi en flic, avec le Cosmos derrière, avec son képi de policier, là. Purée, c'est... Franchement, c'est magistral ce qui est en train de se passer, là. C'est magistral. Pourquoi on avait ce choix, Cosmos ? Oh, il faut qu'on le montre au capitaine. Ah bah oui, il faut redescendre, du coup. Eh, d'ailleurs, tu vois, il y a des distributeurs et tout, mais il n'y a pas de repas, là. Il n'y a pas de repas. Il ne nous a pas présenté la cuisine. Tu vas manger des MNS pour le restant de tes joueurs. Ah ouais, mais non, mais attends, il fallait lui demander. Attends, on va lui demander. Oh là là, il nous a non plus. Les capitaines, nous a vous êtes de retour. Oh, belle tenue. Ah bah oui, c'est bon, on est des vrais policiers, maintenant. On est des vrais policiers. Vous êtes appliqués. Oui, on a bien fait la cravate et tout. Ah ouais, bah ouais, on a une question. Oui, on a une question. Monsieur sergent, commandant Daniel. Commandant Daniel, elles sont où les cuisines ? Puisqu'il n'y a pas, on ne peut pas manger, là. Eh bien, il n'y a pas de cuisine, mais pour le repas de midi, vous allez être livré ici. Ah, on est livré ? Trop bien. On vous apportera à manger. Le Buri. Qui nous apporte à manger ? Par exemple, mon collègue là. Ah ouais, mais lui, il est fait où la bouffe ? Il l'a fait où ? Ah, il les prend comme ça, au Burgi's ou au KPF, du coup. Ah, d'accord, en fait, on est livré. On a des livraisons de bouffe, et même le soir ? Le soir, c'est la même chose, oui. On va manger nos burgers pour rester de nos joueurs. Bah non, attends, il n'y a pas que Burgi's, on ne va pas manger que des trucs à remporter. Non, non, il y a aussi, par exemple, vous pourrez aussi aller acheter une petite chose à manger, quoi. En fait, on choisit si on veut se faire livrer ou pas, quoi. Mais globalement, tous nos repas sont livrés, c'est ça ? C'est ça. Ok, bon, on comprend mieux, on comprend mieux. Bon, c'est quand qu'on tue des bandits, là ? Papa, 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 papa ! Alors déjà, on ne va pas les tuer. Ah, ok. Et pour commencer, je vais d'abord vous donner les armes. Les armes ? Ah oui, les armes. Ah oui, les armes. Est-ce qu'il va y avoir une kalachnikov, une kalachnikov ? Non, je vais pour le moment, un pistolet, un taser et un gilet pare-balle. Et le FAMAS ? Non, désolé. Ok, ok, alors donné. Ah oui, wow, 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 c'est à moi, ça ne touche pas, ça ne touche pas. Oh, j'ai un taser ! Et j'ai un pistolet. Je veux la même chose. Ok, super. Oh, j'ai un gilet pare-balle ! Oh, purée. Attends, moi aussi, j'ai le gilet pare-balle. Attends, je vais voir si le gilet pare-balle fonctionne bien sur toi. Non, non. Arrêtez ça, arrêtez ça. Ça fonctionne bien, non, mais c'était pour tester. Les mains en l'air. Officiox Pimos, les mains en l'air. Toi, mains en l'air. Ah, on fait moins le malin, là. Attention, je tire en l'air. Oh, mais... Oh, purée. Oh, non, non, arrête, on va nous renvoyer en prison. Oh ! On va nous renvoyer en prison, là. Non, 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 et on... Eh, on... Vous inquiétez pas, on va être... Eh bien, dans ce cas-là, évitez de faire n'importe quoi. Ah, ouais, ça me rappelle la prison de Taser, pas toi, Cosmos. C'est bizarre. C'est bizarre. Ah, oui, il se passait vraiment des trucs bizarres dans cette prison. Oui. Donc, je vais vous passer quelques petits documents. D'accord. Donc, je vous passe ça. Ouais. À vous la même chose. Qu'est-ce que c'est ? Je certifie que je vais servir l'État. C'est le papier administratif. Ah, ok. Mais pourquoi on a ça que maintenant ? Attendez. Je certifie que l'État... Euh, attends. Je certifie que je vais servir l'État en tant que fonctionnaire de police pour une durée de 6 mois sans causer de troubles à l'ordre public. À cette échéance, après concertation entre le juge et le commandant Daniel lors d'une assemblée générale, il en sera décidé de l'issue de cette mission. Ah, oui, en fait, c'est un papier qui... Et on doit le signer, celui-là ? Euh, je crois bien, oui. Ok, ok. Voilà, je signe. Tac, signé. Et il y a... C'est bon, j'ai signé. C'est bon, tenez. Moi aussi, hop là. Ok. Ah, oui, en fait, c'est justement le papier qui dit... Euh, bah, on va devenir flic pendant 6 mois et tout. Par contre, c'est quoi, là, les lignes qu'on a vues tout à l'heure ? En gros, c'est à la fin des 6 mois, euh, vous vous concertez avec le juge pour voir si on peut redevenir libre ou pas ? Alors qu'on a fait quand même les 6 mois ? Eh bien, si vous avez fait un travail pas assez bien, vous pourrez peut-être rester un peu plus longtemps. Ah, d'accord, ok, bon, ça va. Si même vous avez, par exemple, été, je ne sais pas, par exemple, corrompu ou quelque chose d'assez horrible, comme ça, vous pourrez même retourner en prison. Ah, ouais, non, mais nous, nous, on n'est pas des flics corrompus. Euh, nous, on ne rentre pas en prison, nous, hein. C'est quoi, le deuxième ? Papier administratif, non prénom... C'est les informations. Euh... Ah, non, mais attends. Mais non, prénom, âge, adresse, signale... Alors, euh... Adresse, on met quoi ? Bien... Franchement, bah, vous... On met quoi en adresse ? On n'a pas d'adresse, nous, vu qu'on vit là tout le temps ? On met le commissariat. Dans ce cas-là, vous mettez le commissariat. Ah, ouais, bah, ok. Donc, nom, Moz, prénom, oxy, âge, 21. Euh, adresse... Euh, co... Je mets commissariat ? C'est ça. Commissariat, signature, proximose, voilà. Et je signe, proximose, signé et fermé. Tenez, ok. Euh, voilà, moi aussi. Ok. Oh, purée ! On est officiellement policier ! Super ! On est officiellement policier, c'est incroyable ! Allez, c'est l'heure d'aller faire les patrouilles. Ah, ouais, là, c'est bon, on va patrouiller. On va patrouiller avec quel véhicule ? Eh bien, ça dépend des missions. D'accord. De base, ce sera ce véhicule-là. Mais vous pouvez aussi avoir ce... Cette espèce de petit van. Ok. Et du coup, ça... Par exemple, il faudra transporter des prisonniers, etc. Ah, ouais, ça, c'est un bus de prisonnier, ça. Et on s'en souvient bien, hein. C'est ça. Ah, oui, oui, j'avoue. On s'en souvient très bien avec le cosmos. Ne vous inquiétez pas. Donc, je suppose que vous avez déjà conduit et que vous avez le permis. Euh... Tout à fait. Moi, j'ai le permis, ouais. Eh bien, dans ce cas-là, je vous passe vos clés de voiture. Oh ! Tenez, mais vous, vous avez ce... Monsieur Mauss, vous avez ce véhicule-là. Ouais. Et monsieur Cosmo, le Cosmo, vous avez ce véhicule-là. Monsieur Cosmo, qu'on était... Ah, ouais, mais trop bien. Et ton joueur s'il démarre. Ah, vous n'êtes pas le propriétaire du véhicule. Ah, si, attendez. Hop. Ah oui, ok, nickel. Ah, trop bien. On a une voiture attribuée. Ah, trop stylé. Par contre, dans ce cas-là, vous allez éviter de faire n'importe quoi avec. Ah, bon, on fera pas n'importe quoi. Vous inquiétez pas, on n'a pas envie de retourner en prison, nous. Et s'ils finissent cassés ou éclosés ou abîmés, eh bien, si c'est de votre faute, vous devrez les payer à vos frais. Ok, ok. Tout ce n'est pas d'argent. Donc, ça serait déduit du salaire. Ah, oui, c'est vrai. Ah, oui, du coup, on sera payé combien ? Eh bien, vous serez payé puisque c'est quand même une peine. Enfin, disons que c'est un rattrapage de peine. Du coup, vous serez moins payé que la normale. Mais à la fin, si vous avez bien travaillé, vous recevrez une prime. Oh, trop bien. Ah, allez. Est-ce que si on arrête des grands délinquants, on aura une prime aussi ou pas ? Eh bien, justement, oui. Si vous arrivez à attraper, justement, notre cher mafieux Pablo. Ouais. Eh bien, vous pourrez avoir une prime un petit peu plus élevée. Oh, là, là, là. C'est incroyable. Il faut trouver Pablo. Ah, c'est bon, je l'ai trouvé, c'est lui. Enfermez-le, enfermez-le. Ah, non, elle est mort. Donnez-moi la prime. Allez-y. Je suis un prisonnier hautement recherché. Tu étais un prisonnier hautement recherché, Cosmos. Maintenant, tu as été trouvé. Tu as été trouvé maintenant le Cosmos. Bon, bah, du coup, c'est quand qu'on fait la mission, là ? Eh bien, maintenant, vous avez un petit peu de temps libre. Donc, vous pouvez vous divertir un peu à l'intérieur. Ouais. Ou alors, vous pouvez aller faire quelques petits achats avec un peu d'argent qu'on vous a déjà donné. Sur notre compte. Du moins, on va vous donner normalement. Ok, ok, nickel. Et on commence la mission, les missions quand, du coup ? On commence les missions quand ? Eh bien, vous la commencerez demain. Oh, purée. Demain matin, on commence les missions, le Cosmos. Ça va être incroyable. Ah, purée, les amis. Oh, bonjour à toutes et à tous, les amis. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et regardez, c'est ma première vraie journée en tant que policier. On va arrêter des méchants. Purée, mais il n'est pas encore réveillé, lui. Le réveil, il a sonné. Le sergent, il nous a appelé il y a au moins 10 minutes, les amis. Oh, Cosmos, tu te réveilles ou quoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Eh bien, qu'est-ce qu'il se passe ? Il nous a déjà réveillé, le sergent. Il a déjà tapé à notre porte, il y a déjà eu la sonnerie et tout. On est en retard, déjà. Ah, on est en retard. Oui, on est en retard. À peine réveillé, je suis déjà sur place. Ah, bah oui, bah oui, on est. C'est vrai que, du coup, comme on travaille, on dort et on vit à la caserne de police, les amis, au commissariat, ça va, on n'a pas le temps de trajet. Bon, les amis, j'espère en tout cas que vous allez bien pour ce deuxième épisode de RP Police. J'allais dire le premier, mais c'est le premier vrai où on va avoir nos premières missions et tout. On va arrêter des méchants, Cosmos. On va... Tu es en état d'arrestation, le Cosmos. Regardez, j'ai encore... J'ai... Hop là, je prends toutes mes affaires. J'ai le taser. Attends, il marche ou pas ? Oh, enfin ! Oh, ouais, c'est bon, il marche bien, les amis. J'ai les clés de ma voiture, j'ai le... J'ai le pistolet, j'ai les clés de ma voiture et tout. Bah, on est prêts. Hé, mets ton gilet pare-balles, toi. Mets ton gilet pare-balles. Tiens, bah, je te... Tiens, toi. Ouais, bah, déjà, tiens. Ah, tu dois être ton gilet pare-balles, parfait. Bah, ouais, vas-y, c'est bon, il est embêtant, toi. Bon, les amis, regardez, il y a eu des travaux, puisqu'on a réclamé quand même une cuisine, on avait marre de se faire livrer à bouffer. Surtout que la bouffe des alentours, elle était vraiment dégueulasse. Donc, du coup, eh bien, on a commandé une cuisine sur Ikea. Ah, mais en plus, ça se voit qu'ils n'ont pas terminé le plafond, ici. C'est vrai qu'ils n'ont pas terminé le plafond, mais là, il y a l'héliport, carrément. Il y a l'héliport. Bon, au moins, on a une cuisine, on arrêtera de commander Uber Eats. On a une cuisine, c'est pas Ikea, pardon, je me suis trompé, c'est Brico Depot. Voilà. Hé, on dirait mon assiette. C'est une poubelle. Je sais que t'as habitué à manger dans les poubelles, mais bon, là, on est policier, il faut vraiment manger normalement. C'est haut. Bon, arrête de dire n'importe quoi, là. Allez, go, on descend. Du coup, il faut vite se dépêcher, parce qu'il y a notre chef. C'est le chef... C'est quoi le nom du chef, déjà ? C'est Daniel. C'est sérieux, c'est sergent Daniel. C'est commandant Daniel. Ah, oui, il est là. Oh, bonjour, commandant Daniel. Vous allez bien ? Ah, messieurs, je vous attendais. Ah, bah oui, mais c'est... Eh, ça fait 10 minutes, j'essaie de le réveiller. Et celui-là, il n'a même pas réussi. Je ne sais pas, il s'est couché tard hier soir. Ah, tu mens parfaitement. Pourtant, ça fait 15 minutes de s'appeler. Il est arrivé d'une belle policière avec son uniforme. Ah, oui, mais en fait, je me suis levé il y a 10 minutes, mais entre temps, on a visité la cuisine. Oui, on a visité la nouvelle cuisine. Merci beaucoup, chef, de nous avoir installé une cuisine. Ah, vous n'inquiète pas. Dans tous les cas, ça nous servira aussi. Ah, ouais, incroyable. Pour les post-donuts. Allez, j'ai une mission à vous proposer. Ah, une mission. Ah, bah, c'est notre première mission en plus. C'est incroyable, c'est incroyable. Ok, on va s'asseoir ici. Est-ce que je peux me mettre à côté de toi ? Non, tu vas là-bas, toi. Vous avez de l'autre côté. Voilà, tu vas de l'autre côté, Cosmos. Si je vous ai convoqué ici en urgence, c'est pour vous parler d'un criminel hautement recherché qui s'attaque à des innocents et qui volent leurs affaires à l'arraché. Ah, dans la ville ? Oui, c'est ça. Ok, d'accord. Ah, mais je faisais ça des fois. Non, tu es une gentille personne maintenant. Arrête de te... Ah, lui, ça y est, maintenant, je me suis repenti. Arrête de te ramasser. Tu ne recommenceras pas. Ah, non, pas du tout. Eh bien, ça va aller. Sauf en cas d'extrême nécessité. Ah, de quoi ? Tu disais ? Non, ah, eh, pop-up, Cosmos. Allez, vas-y. Voilà. Donc, il est très, très connu de nos services et il est le plus souvent repéré du côté de la gare et vers les bâtiments, enfin. Puisque c'est à cet emplacement que se trouve le quartier le plus zuppé de la ville. Ah oui, il est riche. Ouais, c'est ça. On connaît bien, on connaît bien. Ouais. On a réussi à découvrir quelques petites images de lui grâce à nos caméras de surveillance même s'il arrive à se cacher d'elle. D'accord. Donc, il ressemble à ça. Ouh, pourquoi il a des cornes rouges ? Apparemment, ce serait une sorte de chapeau qui l'aurait. Ah oui, oui, c'est un chapeau. Bah oui, il est couvert. C'est pas une décoration, ça. C'est pas une décoration, d'accord. Donc, c'est cet individu qu'on doit essayer de retrouver. C'est ça. Et il fait que... Excusez-moi, chef, j'ai une question. Oui, allez-y. Euh, pourquoi on ne voit pas sa tête ? Eh bien, parce que, comme je vous l'ai dit, il se cache souvent des caméras, on n'a pas réussi à le... à capturer son visage. Ouais, c'est... Cosmos, c'est un voleur, il cache son visage, comme nous, on a caché notre visage avec des cagoules quand on a volé des trucs. Ah oui, c'est vrai, c'est pas bête, ça. C'est un costume et tout, bah, c'est pour pas qu'on le reconnaisse. Par contre, là, il a bien regardé en face de la caméra, en tout cas. Je pense qu'il a cramé qu'il y en avait une et c'était trop tard pour lui. Bon, du coup, c'est cet individu qu'on doit vraiment rechercher et qu'on doit arrêter. On le ramène ici si on le retrouve ? Oui, vous le mettrez en garde à vue. OK. Et bien sûr, avant, vous allez l'interroger. D'accord, d'accord. Vous avez dit vers le secteur de la gare ? C'est ça. Essayez de vous mettre à peu près devant le parking, peut-être, ou à côté. OK. Bon, on se met pas nous deux. Vaut mieux se séparer. Non, non, essayez de vous séparer. Ouais, voilà. OK, bon, bah, nickel. Merci beaucoup, Sergent. OK. Ne vous inquiétez pas. C'est parti. Et au boulot ? Oui, au boulot, ouais. Tu prends ta voiture. Tu prends ta voiture Cosmos. Je prends la mienne. Et alors, moi, je vais me mettre sur le parking de la gare et toi, tu vas te mettre un petit peu derrière. Bah, attends, il faut se mettre en filature. Il faut y aller en filature. Ouais, moi, je comptais faire des rondes. Tu comptais faire des rondes ? Bah, vas-y, tu peux faire des rondes. Mais attends, attends, active ton toki-walkie. Ah oui, d'accord, d'accord, attends. Mais moi, j'ouvre la barrière aussi. Hop. C'est bon, mon toki-walkie est activé. J'y vais en marche arrière. Mais Cosmos, en faisant des rondes, attends, on se parle par le toki. Attends. Cosmos, en faisant des rondes, on va avoir un petit problème. C'est qu'on va être plus facilement repérable. Ah, c'est pas net. Oh, purée. Oh, Cosmos, en t'entend hyper mal. C'est là, la gare. Ah, comment ça ? C'est là, la gare. Euh, attends. Bon, Cosmos, frère, on t'entend trop mal. Non, mais c'est le toki-walkie, c'est normal. C'est pas grave. Alors, je vais commencer par faire un petit tour, les amis. Donc, c'est vrai que c'est un quartier plutôt huppé de la ville. Puisque, regardez, il n'y a que des maisons de riches et tout. Donc, c'est normal que... Ah bah, il y a des gens qui se baladent. Vous voyez ? C'est normal qu'il y ait autant de... Ok. Voilà, ok. Allez, let's go. Hop, moi, je me pose... Ah, non. Je vais aller garer ma voiture plus loin. Je vais aller garer ma voiture plus loin. Je vais la garer chez un habitant. Je vais la garer là. Personnellement, je me suis garé à côté de l'usine de Banane. Ok, Cosmos. Alors, moi, je me suis garé un peu loin et je vais appuyer vers la gare pour ne pas me faire repérer, ok ? Je reste dans ma voiture au cas où. Pas de souci, pas de souci. Ok, les potes, on va trouver une cachette. Alors là, il n'y a pas trop de cachette. Soit on se cache dans la gare. Sinon, on peut se mettre dans la maison abandonnée qui est là. Vous voyez la maison abandonnée ? On va se poser là. Tiens, on va prendre une espèce de... On va prendre un canapé. On va prendre un bout de canapé. On va se mettre là. Et là, regardez. Bam ! On a une vue sur toute la place. On a une vue jusqu'à la maison là-bas. On a une vue sur toute la place qui est là. Je vais augmenter mon ender distance. On a vraiment une vue de partout, même sur la gare et tout. Donc, franchement, je pense qu'on est bon. Limite, on peut se mettre à l'étage. Ouais, mais à l'étage, on va être repéré. Il y a quelqu'un là-bas. Non, ça ne me dit rien. Ok. Les amis... Ok. Bon, on n'a plus qu'à attendre. N'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu, les amis. Si vous êtes rendus à ce moment-là de la vidéo, mettez un énorme like. Je compte sur vous, les potes. Donc, voilà. C'est un truc de fou. Et puis, il y a du monde. Oh, Cosmos. Là, 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 là. Il y a vraiment pas mal de monde. Préviens-moi. Il y a une petite mamie. Il y a juste des... Oh, non, c'est juste des gens qui se baladent. Cosmos, c'est juste des gens qui se baladent. R.A.S. Il y a une petite mamie. Il y a un mec... Quoi qu'il attendait, le mec, il est... Il m'a l'air un petit peu suspect, le mec, là. Regardez. Il a un masque. Pourquoi il est masqué ? Et regardez. Regardez, il fait que de suivre. Il se cache derrière la vieille. On dirait qu'il suit la vieille dame, les amis. C'est bizarre. On dirait qu'il est en train de la suivre. Qu'est-ce qui se passe ? Oh, Cosmos. Il y a quelqu'un de cagoulé qui suit une vieille dame qui a un sac. Peut-être que je vais le prendre en flagrant daily, là. Oh, malentru. Oh, il y a un couteau. Oh, Cosmos, viens vite. C'est mal l'argent. J'arrive, j'arrive. Cosmos, dépêche-toi. Oh, voleur, oh, voleur. Oh, voleur. Oh, voleur. Ah. Oh, voleur. Oh, purée, il se barre, il se barre. Oh, madame, ça va ? Oh, purée. Oh, Cosmos. Il m'a volé mon sac. Rattrapez-le. Cosmos, il part dans ta direction. Il part dans ta direction, Cosmos. D'accord. Rattrape-le. Il est vers la bananerie. Il va vers le centre-ville. Je crois que je vois. Je vois. Ok. Madame, ça va ? Qu'est-ce qu'il a fait, le monsieur ? Il m'a volé mon sac. J'avais des bobos pour mes petits-enfants. Vous avez des trucs de valeur ou pas ? J'avais des bijoux aussi. Vous avez des bijoux ? De votre bague ? De votre bague ? Oh, purée, c'est allé si vite. Je retrends, pardon. J'ai des problèmes de mémoire. Vous inquiétez pas, madame. Je suis policier et on va arrêter. J'ai d'autres policiers qui sont sur le coup. Il est bien connu des services de police et on va l'arrêter. On est sur le point de l'arrêter, là. On est en course poursuite. Les amis, c'est terrible, mais de toute façon, madame... Oxymose, Oxymose. Oui ? J'ai arrêté quelqu'un. T'as arrêté quelqu'un, Cosmos ? Oui, oui. Il ressemble à quoi ? C'est quoi la description ? Il y a une cagoule. Il ressemble à la photo que le commandant nous a montré. Attends. Oui, il y a la même chose sur son dos. D'accord, d'accord. Très bien, j'arrive. J'arrive, je suis avec la madame qui s'est fait voler son sac. Il y a un sac ou il n'a pas de sac, le monsieur ? C'est un sac noir. Il a pris. Il a un sac noir ? Oui, je l'ai fouillé. Il a un couteau de cuisine et une sacoche noire. D'accord, d'accord. Ok, on arrive, on arrive. T'es prêt de la banonnerie ? Tout à fait. On arrive. Ok, vous inquiétez pas, madame. Ça a été retrouvé. Mon collègue, le Cosmos, a arrêté le méchant. Venez, suivez-moi dans la voiture de police. On va les rejoindre. Oui, j'arrive. Vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème. On est là pour ça, nous, les policiers de la ville. Vous inquiétez pas. Oui, c'est-à-dire que j'avais préparé des bonbons pour mes petits-enfants. Donc, j'avais peur d'en rentrer. Je m'en fous. Venez, venez, venez. Allez, venez. Vous inquiétez pas, madame. Tout a été retrouvé. Vous allez bien, c'est le principal. Il vous a pas blessé. Vous êtes pas blessé, c'est bon ? Non, je ne crois pas. Ouais, c'est juste le choc. Ok, il n'y a aucun souci. Oh, purée, c'est bon. Oh, le Cosmos, t'es un champion. Oh, le Cosmos, t'es un champion. T'es un champion. Ah, tu reviens là. Oh là là là. Lève-toi. Tiens, sale voleur de sac, là. Lève-toi, lève-toi. Lève-toi. On te tire dessus. Lève-toi. Purée, mais qu'est-ce que tu comprends pas ? Voilà, c'est bon. Non, tu vas aller contre le mur. Allez, va contre le mur. Va contre le mur. Cosmos. 3, 2, 1. Ok, bon. Il a mon sac. Oui, oui, il a votre sac. Il a votre sac. Il va vous le redonner. Redonne-lui ton. Rendez-le-moi, il me reste de petit délinquant. Voilà, voilà. C'est bon. Je ne vous dis pas merci. Bon, vous allez nous suivre tous ensemble. Juste au poste. Juste au poste. Venez, venez. Alors, venez tous dans ma voiture. Hop. Attends, par contre. Donne le couteau aussi. Ah, quoi ? Mais tu ne lui as pas pris. Allez, c'est bon. Allez, Cosmos, fais le monter dans ta voiture. On va l'amener au poste. Ah non, tu mens dans ma voiture. Ok, let's go. C'est bon, les amis. Attendez, mission accomplie, là. Attendez. On va avancer. Ok. Purée, c'est un truc de ouf. Ok. Alors, moi, jamais de la... Les amis, jamais de la personne âgée pour discuter avec elle et tout. Donc, c'est pour ça. Allez, suivez-nous tous, là. Suivez-nous tous. Allez. On se gare plus tard, Cosmos. On se gare plus tard. Bon, du coup, Cosmos, tu vas me le mettre en garde à vue. Et moi, je vais voir avec la madame. Tout à fait. Allez, bien avec moi, toi. Madame, du coup... Oui, justement, j'aimerais porter plainte contre ce malfrat. On va te mettre tout au fond. D'accord, d'accord. Bon, bah, attendez. Hop. Alors, mettez-vous en face. Alors, portez plainte. Vous n'avez pas une chaise. Alors, vous allez rester debout, madame. Vous allez rester debout. Vous voulez porter plainte. Voilà. Bon. Dépôt de plainte. Vous êtes madame comment ? Madame Barnett. Barnett. B-A-R-N-A-T-T-E. Barnett. Euh... C'est un... B-A-R-N-A-T-E, vous avez dit. Ah, oui. J'ai bien fait madame Barnett. J'ai des problèmes de mémoire. Ah, oui, OK. Alors, vous portez plainte. Dépôt de plainte, madame Barnett. Contre. Contre. Je vais mettre 2 points contre X. Donc, ça, c'est normalement quand on ne connaît pas. Mais là, on n'a pas encore son nom, tout ça. On va vérifier son identité. Pour. Donc, du coup, vol. Vol à l'arraché. Vol à l'arraché. Hop, voilà. C'est bon. Alors, vol à l'arraché. Et on verra ça avec le juge, de toute façon. Donc, je vous laisse signer. Voilà. Je vous laisse signer le papier. Et après, on va rentrer ça dans notre base de données. On va recueillir les informations. De toute façon, là, vous avez votre sac. Vous avez vos bonbons. Vos bonbons, vos bijoux, tout ça. Donc, tout est bon, normalement. Tout est bon. Donc, on vous reconvoquera quand l'enquête aura avancé, après. C'est bon, vous avez signé. Donnez. Ok. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup. Ok. Nickel. Ok. Henriette. Ok, Henriette. Bon, bah, merci beaucoup, madame Riette. Du coup, votre plainte sera déposée comme convenu. Comme je vous l'ai dit, ça sera rentré dans la base de données, tout ça. Donc, là, vous avez juste à rentrer chez vous. Franchement, allez faire une pause, allez faire une sieste, appelez vos proches. Vraiment, il faut vraiment vous rassurer aussi vous-même. Ça n'arrivera plus. Là, il est enfermé. Il sera jugé bientôt. Et je pense qu'on l'amènera en prison pour ce qu'il vient de faire. C'est inadmissible que ça puisse passer dans une ville comme ça. Ok ? Oui. Si on avait plus de personnes comme vous dans cette ville, ce serait beaucoup mieux. Ah, bah oui, bah oui. En plus, j'ai été recruté il n'y a pas longtemps, je suis un nouveau policier. Donc, vous avez vu, je suis quand même... Voilà. Ah. Bon. Allez, c'est pas le tout, madame. Mais c'est que moi, j'ai du travail. Vous êtes peut-être à la retraite, mais moi, j'ai du travail. Allez-y. Allez-y. C'est bon. Oust. C'est bon, ce sera là. Allez, Oust. Oust. Bon travail. Oui, merci beaucoup. Bon, les amis, vous savez, les vieux, ils aiment bien taper la discute, mais nous, on n'a pas que ça à faire. Nous, on a du travail. Bon. La plante, elle est dans mes mains. On ira la déposer plus tard. Bon. Cosmos. Cosmos, alors, ça dit quoi, là ? Tu l'as mis où ? Il est où ? Dans la coffret, chef. Ah, il est là. Il est là, il est là, ok. Allez, toi, là, toi, écoute-moi bien. Tu vas finir en tôle. La meuf, elle a déposé plainte contre toi, la vieille, ok ? Et tu iras en tôle, on te mettra en tôle, ok ? Petite merde, on te mettra en tôle. Relâchez-moi. Ouais, non, va pas trop là. Mais il a cru quoi ? Eh, Cosmos, t'as entendu ? T'as entendu ce qu'il a dit ? J'appelle le chef, là, actuellement. D'accord, d'accord, ok. Bon, bah, fais venir le chef, il va être fier de nous. Il va être trop fier de nous, c'est vrai. Les amis, et puis, c'est un truc de... Il est un peu occupé, donc plus tard, je pense. Je suis là. Ah, c'est bon, il est là, il est là. Ah, non, il est là. Oh, chef, c'est bon, on a arrêté le voleur, regardez, il est là. Vous l'avez capturé. Il est là, il est là. Ah, bien joué. Il était en train de voler le sac à une madame, j'ai fait comme vous m'avez appris. Elle a déposé plainte, j'ai la plainte ici, tenez, je vous la donne. Et du coup, eh bien, bah, voilà, tout est bon. Donc, on est des bons policiers, vous avez vu. Eh bien, c'est parfait, vous serez récompensé. Ah, merci beaucoup. Vous savez ce que j'ai fait, moi ? Qu'est-ce que t'as fait, Cosmos ? Eh bien, j'ai mis l'arme du crime dans le coffre. Ah oui, ah oui, oui. Alors, regardez, regardez. Là-dedans, là-dedans, juste ici. Ah oui, l'arme du crime, elle est là. Il a menacé avec un énorme couteau. Bah, voilà, c'est l'arme du crime. Oh, super, super, Cosmos. Franchement, on fait une belle équipe et j'espère qu'on sera vraiment... Bah, que là, ça sera dans six mois, on sera vraiment plus policiers. Parce que nous, on fait vraiment... Oui. On fait bien notre travail. Eh bien, dans ce cas-là, je vais retourner à mon travail. Je vous laisse faire ce que vous voulez. Ok. Bonne journée. Eh, bonne journée, chef. Bonne journée. Ouais, ouais, Cosmos. On est des boss. On est des boss, ok ? Bon, vas-y, Cosmos. On va à l'étage. Et franchement, c'était mission accomplie. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Mais qui... Il a... Il a tassé le... Rien du tout. Ok, ok, ok. Bon, vas-y, vas-y. Bien. Monte à l'étage. Comme ça, on sera mieux. Purée, les amis, mission accomplie. Notre premier jour en tant que policier. On a arrêté. On a réussi la mission en même pas une après-m, quoi. C'était un truc de ouf. Donc voilà, avec mon acolyte, le Cosmos. Vraiment bien joué à toi. Allez, c'est moi. C'est vraiment... Bien joué à toi, Oxymose. Bah non, je te dois tout, Cosmos. Moi, j'étais en train de parler à la vieille. Lui, il est en train de s'échapper. Sans toi, j'aurais pas réussi. J'aurais pas réussi. Donc franchement... Il y aura un criminel de plus dans la ville. Franchement, bien joué. Un criminel de moins dans la ville. Non, c'est vraiment... Il y aurait eu un criminel de plus dans la ville. Ah oui, c'est... Sans toi, oui. Bah oui, bah oui. Sergent-chef Oxymose, les amis. Je suis un agent de la police maintenant. Et je suis tout seul, puisque... Bah, le Cosmos, il s'est réveillé avant moi. Je ne sais pas où il est. Ah, mais... Cosmos ? Où est-ce que t'es, Cosmos ? Cosmos... Je suis dans la salle de bain. Oh, Cosmos. Oh, mais non, tu prends une douche. Alors, j'essaie de boire, mais je comprends pas comment ça marche. Ah oui, bah normal, c'est une douche. Je comprends pourquoi toi, tu ne comprends pas comment ça marche. Ah, d'accord. Moi, je me lave dans la rivière. Ah, oui, bah ça se sent et ça se voit, le Cosmos. Bon, est-ce que ça va aujourd'hui, Cosmos ? Ah, bah écoute-moi, je vais super bien. Ah, bah super, bah les amis, j'espère que vous allez bien aussi. Oubliez pas de mettre un pouce bleu, oubliez pas de vous abonner, si c'est pas encore fait. Et d'ailleurs, eh bien, pour le Black Friday, et oui, c'est le Black Friday. Enfin, là, c'est le... Là, on est samedi, parce qu'il est... On est samedi, il est 10h, les amis, au moment où sort cette vidéo. Mais, il y a une réduction spéciale Black Friday. C'est le code OXY20. O-X-I-20. Voilà. Et du coup, vous aurez 20% de réduction sur toute la boutique. Donc, profitez-en, les potes. C'est... Bah, ça mange pas de pain. Bon, ça va, Cosmos ? C'est super génial. Ah, ça va et toi ? Ah, ça va super bien, merci beaucoup. Oh, on a plus nos affaires. Ah, si, j'ai mes affaires, moi, c'est bon. Ah, mais ça, c'est mes affaires. Tu me les as volées. Mais non, c'est pas vrai. Il écrit mon nom, là-dessus. Bah, non. Regarde, regarde. Attends, non. Non, elles sont dans le casier, là. Regarde. Et un tac, 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 hop. Prends celles dans le casier, voilà. Tiens, cadeau. Voilà les affaires. Nickel. Bon, bah, on est prêt parce que là, les amis, le chef... Comment il s'appelle notre chef déjà ? Euh, Daniel. Ah oui, Daniel. Notre chef Daniel, les amis, eh bien, il nous a donné une mission. Alors, on va aller le voir. Oh, où est le chef ? Il est là. Salut, Daniel. Comment allez-vous, Daniel ? Ouh là. Ça va, ça va. Oh là, vous étiez un petit peu endormi ou quoi ? Vous avez mal dormi ? Comment ça se passe ? Ouais, j'étais... Non, c'est que je suis un peu malade. Ah, d'accord. Ok, très bien. Ah, mais tu sais pas dans les donuts, par contre. J'ai vraiment mangé. Ah, il est malade, le sergent. Eh, du coup, on doit faire quoi aujourd'hui, sergent-chef ? Alors, du coup, vous allez devoir interroger le suspect que vous avez arrêté hier. Ouais. Et ensuite, vous allez appeler le juge. Pour faire son jugement. D'accord, d'accord. Ah oui, et c'est à nous de le faire, c'est... Vous nous aidez pas ? Eh bien, je peux pas trop parce que... Waouh ! Là, je suis un peu malade. Ah oui, je crois que... Les études de droit vont enfin servir. Des études... T'as fait des études, toi ? Ouais, les amis, je crois qu'il y a du mensonge dans l'air. Voilà, c'est bien ce que je me disais. Bon, bah, ok, on va pouvoir faire sans vous. Vous nous avez expliqué de toute façon, donc... Eh bien, reposez-vous bien, sergent. Ouais, je vais amener les donuts avec moi. Ouais, amener les donuts. Il va se faire petit goûter dans son lit. Ouais, bah, dis donc, on est tout seul, là. On est tout seul au commissariat. Le sergent... On va faire une tortue et le prisonnier. T'es chaud ? T'es chaud ou pas ? Non. Allez, vas-y, c'est parti. Il est au fond, il est au fond, il est au fond. Ah ! Le prisonnier, il est là. Allez, debout. Le prisonnier, il est là, les amis. Attends, je vais taper au barreau. C'est bon, attends, ouvre. Vas-y, vas-y, passe à l'intérieur, tu vas le réveiller de toute façon. Bah là, on n'est pas réveillé. Allez, viens, viens. Allez, viens, viens. Allez, tiens. Allez, allez, viens. Ah ouais, bah... Alors, eh, bon, aujourd'hui, c'est ton jugement, ok ? Donc, déjà, on va te faire passer dans le... Bah, viens, viens, on n'a pas à te dire, tu nous suis. Voilà. Allez. Tiens, tu vas dans cette salle et... Ah, je suis enfermé au secours ! Oh, pardon, Cosmos ! Ça me rappelle une certaine période de mon histoire. Attends, attends-nous là, 5 minutes, on arrive, ok ? Suis-moi, Cosmos. Quoi, qu'est-ce qu'il y a ? Ouais, il est... Non, rien, rien. Ok, ouais, non, rien. Je crois qu'il y a mal à la gorge. Bah, je crois qu'il y a une épidémie. Ça se trouve, il a le Covid, le... Le sergent-chef. Donc, regardez, les amis. Allez, il faut mettre des masques. On est dans une vitre sans teint, ça veut dire que... Nous, on le voit, mais lui, il ne nous voit pas. Donc, déjà, on peut observer ce qu'il fait. Le sergent nous a bien dit de... Je crois qu'il essaie de s'échapper. Non, non, il essaie pas de s'échapper. La porte, elle est ouverte et de toute façon, c'est méga sécurisé. Non, 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 mais on peut observer son comportement comme ça. Le sergent nous a dit toujours, avant de faire un interrogatoire, eh bien, il faut le laisser quelques minutes, le temps de prendre la température dans la salle, tout simplement, pour voir si c'est quelqu'un qui est plutôt agité et tout. Donc là, vous voyez qu'il est quand même plutôt agité. Et il déplace la chaise. Alors, tu veux faire l'interrogatoire ou pas ? Euh, allez, je veux bien. Vas-y, vas-y, je te laisse y aller. Recadre-le un peu, là, il fait n'importe quoi. Ok, les amis, donc, on va le voir, il y a des micros. Allez, allez-y. Alors, raconte-moi ce qui s'est passé. Eh, ben, ça n'a pas eu de fait. Ah, il ne s'est rien passé. Du coup, en fait, le sac, il est glissé de ta main, c'est ça ? Oui, c'est ça. Bah, en fait, c'était ta grand-mère. Oui, c'était ma mère. Ah, ta mère, carrément. Attends, les amis, je vais intervenir. Eh, eh, pep, eh, pep, eh, pep. Moi, j'interviens, là, je me permets, j'ai entendu, là. Eh, pep, eh, tu ne vas pas me la faire à moi. Peut-être que le cosmos, si tu n'as pas vu, mais moi, je t'ai vu. Je t'ai vu voler le sac à la grand-mère. Je t'ai vu voler ses affaires, tu ne vas pas me la faire. Moi, je n'ai rien fait, je vous jure. Ah, le mytho. Eh, le mytho, je t'ai vu, hein. Il y a des caméras de surveillance, si tu veux, on va aller lister toutes les caméras de surveillance qu'il y a dans la zone. Et je peux aller chercher les vidéos, hein. Je peux aller chercher les vidéos de surveillance, si tu veux. Donc, soit tu avoues maintenant, et ta peine, elle sera allégée. Soit tu avoues pas. Attends, je reviens. Ouais, vas-y. Soit tu avoues pas, et on va chercher les caméras de surveillance. On va voir, parce que moi, je l'ai vu de mes propres yeux. Et là, tu vas avoir ta peine x3, x4. Attends. Dis-moi, dis-moi, cher prisonnier, est-ce que tu reconnais ceci ? Ah ouais, bah l'arme du crime. Je ne vois pas du tout c'est quoi. Ah, pourtant, il était dans ta poche. Il était dans ta poche quand t'as arrêté, frère. J'avais rien. Ah, si, si, si. T'avais quelque chose. Tu es en train de me dire plus de 6 ans. Attends, Cosmos, est-ce que tu peux aller dans l'autre salle, s'il te plaît ? J'ai des questions à dire en privé. D'accord. Il faut que tu regardes sa réaction. Ouais, donc maintenant, c'est avec moi que ça va se faire. Et tu vas voir, ça va être beaucoup plus... Ça va pas être comme le Cosmos, là. Le Cosmos, là, mon collègue, il a été clément avec toi. Non, moi, ça va pas se passer comme ça, ok ? Tu vas m'expliquer tout de suite ce qu'il s'est passé. Le couteau qu'on a retrouvé dans ta poche. Où t'as menacé la grand-mère qui n'avait rien demandé. Oui, c'est bon. Baisser votre arme, s'il vous plaît. Non, 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 je vais la baisserai pas. Je sais que t'appartiens à un clan. Je sais que ton patron... Je sais que ton patron, c'est un mafieux. Je sais que tu fais partie de ça. À vous, maintenant. T'es pas tout seul dans le coup. J'ai rien à voir avec eux. C'est vraiment obligé. Ton patron, c'est le parrain de la mafia. Tu fais partie de la mafia, toi. T'es une petite main de la mafia, c'est ça. T'es une recrue. J'avoue, mais... J'ai pas le choix, c'est pour vivre. Vaut mieux que t'avoue que t'es une recrue de la mafia, maintenant. Et que t'es pas trop impliqué dans le grand banditisme. Parce que sinon, tu vas devoir l'avouer devant la juge. Et là, ça sera pas la même chose. Ou devant le juge, on verra. Non, mais j'avoue, j'avoue. C'est vous. Donc, il sert à quoi, tous ces vols ? Ils servent à quoi ? Tous ces petits vols. C'est pour... C'est pour le enrichir. Ils veulent préparer un gros coup. Ils veulent préparer un gros coup, d'accord, ok. Bon, c'est bien, tu me donnes des informations. Je peux rien dire de plus. Tu peux rien dire de plus ? T'es sûr ? Ils vont me retrouver. Ils vont me retrouver comme tuer. Ok, bon, écoute. On en discutera plus tard. Là, au moins, on a avancé. On sait que tu fais partie d'eux. Tu me donneras des noms plus tard et tout. Mais là, pour l'instant, c'est place au jugement, ok ? On va t'amener au tribunal. On a contacté le juge. Et là, il va te donner ta sentence. Je vais être clément avec toi. Puisque là, je vais rappeler le juge. Et je vais lui dire que... Je vais lui dire que... Que tu nous as donné des infos. Donc, normalement, ta peine, elle sera un peu allégée. Mais vu ce que tu as fait, tu iras sûrement en prison pour l'instant. Ah ouais, bah c'est comme ça. Il fallait réfléchir à deux fois avant d'être recruté par la mafia ou de passer du mauvais côté. Allez, vas-y. Viens avec moi maintenant. Cosmos ! Oui, c'est vrai. Ok. Remets-le dans sa cellule. On va le remettre dans sa cellule. Je dois te parler deux secondes. Allez. Ok, viens. Bonne soirée. Non, non, non. On va aller le rechercher après. On va aller le rechercher après. Tiens, Cosmos. Va sur le PC et envoie un mail à la... À la juge ou au juge pour lui dire que sa peine, elle sera un petit peu allégée. Parce qu'en fait, il nous a donné des infos. Il nous a donné... Attends, je tape le mail. Oui. Oh là là, Cosmos. Bon. La lenteur, Cosmos. La lenteur. Bon, écoute, Cosmos. Écoute-moi. Il nous a donné des infos. J'ai tenté un coup de bluff et ça a marché. En gros, tu vois, notre sergent là, Daniel. Sergent Daniel, il nous a dit quoi ? Il nous a dit que... C'est capitaine Daniel. Capitaine Daniel, pardon. Eh bien, il nous a dit quoi ? Il nous a dit... Notre but, c'est après d'arrêter le parrain de la mafia. Tout à fait. Et en fait, j'ai tenté un coup de bluff. J'ai dit, ouais, je suis sûr que tu travailles pour la mafia et tout. T'es avec eux. Et il a avoué qu'il était de la mafia. Enfin... Oh, mais tu es intelligent, dis donc. Eh ouais, t'as vu ça ? Par contre, il m'a pas... C'est une... Enfin, t'sais, en général, ceux qui sont sur le terrain, c'est des petites mains et tout. C'est ce que j'ai dit et c'est ce qu'il a avoué. Donc, c'est ce que j'ai mis l'hypothèse de ça. Et c'est vrai que c'est une petite main. Genre, c'est une recrue jeune. C'est pas un mec haut placé dans le cartel, on va dire, tu vois. Dans la mafia, pardon. C'est pas un mec haut placé dans la mafia. Mais il peut peut-être nous donner des infos. Ça peut peut-être devenir un informateur. Donc, envoie ça au juge pour lui dire que sa peine, elle peut être allégée quand même. Allez, je fais ça. Allez, envoie-moi tout ça, le cosmos. Bon, ça se voit, les amis, qu'il est pas très... Il est pas très agile avec tout ce qui est informatique. Regardez-le. Eh, laisse-moi tranquille. Je fais de mon mieux. Est-ce que tu sais ce que c'est ? Un mail, au moins. Tout à fait. Je vais sur gmail.com. Ah, d'accord, ok. Tu connais quoi d'autre comme site internet ? Euh... Google. Ah oui, voilà. C'est ce que je me disais, les amis. Il est vraiment largué en termes d'informatique. Ma mère, elle m'a montré un site qui est trop bien, c'est Facebook. Facebook ? Ah oui, tu t'écris un compte Facebook, du coup. Euh, pas du tout. Ah, pas du tout ? Ok, bah, pourquoi tu me dis que c'est bien si t'as même pas créé de compte ? Oh là là, les amis, je vous jure. Ah, parce qu'on... C'est vrai qu'on peut créer des comptes, j'avais pas pensé. Ah oui, bah oui. Non, mais il sait même pas ce que c'est un compte sur un réseau social. Qu'est-ce que tu fais, là, cosmos ? On est aussi... Euh, je remets le... Je remets la preuve. Ok, ah oui. Le... L'arme du crime. Allez. La pièce à conviction. Allez, viens, toi. Viens, on doit t'amener au tribunal. Donc, les amis, la procédure veut que... Euh... Que moi, j'ouvre... J'ouvre le... Le convoi à chaque fois. Et que cosmos le ferme. Par contre, la procédure veut aussi que moi, j'assiste pas... J'assiste pas du tout au... Au procès. Mais ça soit cosmos qui soit en charge à chaque fois des prisonniers. Au cas où il se passe un truc, bon, cosmos, c'est une moins grande perte. Euh... En tout cas, c'est... C'est ce qu'a dit le... Le... Le commandant. Donc, moi, je vais devoir rester ici pendant le jugement. C'est toujours le capitaine, par contre, hein. Ouais. Ah oui, le capitaine, pardon. Bon, allez. Allez, let's go. Allez-y, là. Arme-toi. Arme-toi, cosmos, voilà. Viens avec moi. Ok, nickel. On va prendre les escaliers. Bon, les amis, du coup... Euh... Du coup, nous, on doit rester là pour faire la surveillance. S'il n'y a pas une attaque de l'extérieur, par exemple, il y a des contacts de la mafia et tout. On doit rester là. De toute façon, on est armé. On a notre gilet pare-balles. Et d'ailleurs, le temps du jugement, là, je vais aller chercher le camion de police parce qu'il aura sûrement une peine de prison. Et du coup, du coup, bah, il faut aller choper, hop, le fourgon de police pour aller l'amener à la prison. Et c'est ça qui va être cool, les amis. Alors, pas pour lui, mais ce qui va être cool pour nous, moi et cosmos, c'est qu'on va retourner à la prison. Et ça, c'est incroyable. Genre là, on va refaire un tour à la prison. J'ai hâte. J'ai hâte. On va voir ça, les amis. Allez, let's go, hop. Voilà. Et là, on se gare prêt à partir, comme ça. Voilà. Et on attend ici. On est armé de toute façon. Et voilà. S'il y a quelqu'un d'étranger qui arrive, de toute façon, on contrôle tout le monde. Il faut fermer les portes. Il faut contrôler toutes les allées et venues. C'est notre job en tant que policier, les amis. Vous avez bien vu, nous, quand on a été jugé à chaque fois, au début du RP prison, à la fin du RP prison, et tout. Et maintenant, même, à chaque fois, il y a eu des policiers ici. Donc, c'est très important. C'est, vous savez, le planche vigie pirate et tout. Bref, les amis, n'oubliez pas, pendant ce temps, de mettre un gros pouce bleu. C'est hyper important. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne aussi. Et si vous voulez commander des produits pour Noël, et bien, c'est le moment sur la boutique, les amis. Puisqu'il y a le code OXY20 qui vous donnera 20% de réduction sur toute la boutique. C'est énorme, 20% de réduction. En général, je ne fais pas autant. J'avais fait beaucoup pour les 600 000 abonnés. J'avais fait 40%. Mais même moi, je ne gagnais même pas d'argent sur les produits. Donc, les amis, là, si vous voulez me soutenir, même si vous voulez un beau cadeau de Noël, les produits sont vraiment qualifs. N'hésitez pas. Il y a encore des portes-clés sur la boutique. C'est étonnant, mais il y en a encore pas mal. Donc, let's go, les potes, si vous voulez commander, il y en avait 100. Maintenant, il y en a beaucoup moins. Il y en a moins de 50. Il y en a moins de la moitié. Plus de la moitié sont partis. Même les deux tiers, je pense. Donc, commandez vite. Ça va partir avant la fin de Noël. OK. Ah, bah, vous êtes là. C'est bon, vous êtes sortis. Alors, le verdict. Le procès était assez court. En tout cas, il va faire quelques temps en prison. Ah, d'accord. Il va faire combien ? Vas-y, dis-moi, tu vas faire combien de temps de prison ? Je vais faire six mois. Six mois ? Oh, cachot. Ouais, bah, c'est bien fait, hein. T'imagines, la pauvre petite vieille, ça se trouve, elle est traumatisée. Elle aurait pu faire un arrêt cardiaque. T'aurais même pu la planter. Donc, c'est... Voilà. C'est bien fait pour toi. Ça t'apprendra. Tu vas voir, la prison, c'est pas si mal. Dans le fourgon. Tu vas voir, la prison, c'est pas si mal. Nous, on y a été. Et franchement, on a même réussi à s'évader. Donc, voilà. Ouais, mais de quoi tu parles, dis-donc. On s'est pas évadés, on était les gardiens, évidemment. Ah oui, on était des... Non, on était des pompiers, pardon. On s'est pas du tout évadés. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. On était les pompiers. On a quand même sauvé la prison du feu. C'était incroyable. C'était incroyable, les amis. Est-ce que tu sais ce qui s'est passé depuis le temps dans la prison ? Moi, tu me poses la question à moi, Cosmos ? Tout à fait. Ah non, pourquoi tu... Qu'est-ce qui s'est passé, tu sais, toi ? Ah non, pas du tout. Ah ok, ben, on verra bien. J'appelle que d'un fois, il y a un bâtiment tout brûlé. Ah oui, le bâtiment brûlé. Bah, ça se trouve, il a été rénové. Les amis, on arrive à la prison, en tout cas. Hop. Regardez. Hop, on est à la prison. C'est incroyable. Let's go. Tac. Allez, descendez. Tout le monde descend, Terminus. Allez, hop, là. Allez, tu t'es carré comme un pied. Ah ouais, mais c'est pas grave, là. C'est urgent, on a un détenu de haute sécurité, de haute dangerosité. Bonjour, monsieur. Vous allez bien ? Oui, bonjour. Oui, je vais bien. Du coup, c'est pour le détenu. Ouais, c'est ça, c'est pour le nouveau détenu. Il est là. Ok, ce que je vais faire, je vais vous laisser passer le portique de sécurité. Allez, passe le portique. Voilà. Moi aussi, je dois passer ? Oui, tout le monde passe. Allez, nickel. On va bipper, non, non, c'est bon, tout va bien. Non, nous, on est des policiers, on ne bippe pas. Ok. Ok, bon, bah, on va procéder au transfert du détenu à la prison, ok ? Ok. Allez, pas de souci. Ok, les amis, hop, on a eu des plans de la prison avant. Et de toute façon, on connaît déjà bien. Ça fait bizarre de revenir ici. Oh là là. T'as vu ça ? Cosmos, garde ton arme sur toi, là, au cas où il fait de la grue. Regarde, 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 il y a Polo. Il y a Polo. Ah oui, Polo. Celui du Mirador Est, c'est vrai. Ok. Un Mirador. Ouais, Mirador, ouais. Eh, ça te rappelle pas quelque chose, Cosmos ici ? Ouais, mais attends, mais il manque un bâtiment par contre où il est. Quand on arrivait, on sortait et il y avait des nouveaux arrivants à la prison, il passait toujours par là. C'était incroyable. Allez, go. Par contre, il manque un bâtiment. Comment ça ? Mais non, les amis ! Mais attendez, les amis. Oh purée, ça rappelle trop de souvenirs. Ça te rappelle pas des souvenirs, Cosmos ? Allez, avance-toi. J'avais un sacré souvenir au moins de cette zone. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Allez, viens ici. Bon, du coup, je suppose qu'il y a des gardes juste là. Purée, ils ont changé les gardiens dans la prison là. Ils ont vachement plus vénère en tout cas. Mais t'as vu où on marche là ? On marche sur les anciens pas de notre ancien bâtiment, ça fait bizarre. Bon, attends. Détenu, Cosmos. Attendez-moi là, je vais parler avec les gars. Ok, bonjour messieurs. Bonjour, bonjour. On vient vous ramener un nouveau détenu. Donc, il est là pour six mois. Je vous le laisse. Il a menacé une grand-mère, il lui a volé son sac et tout. Écoutez, c'est à vous de vous en charger maintenant. Ce n'est plus de mon ressort. Allez-y. Il a menacé une grand-mère. Ouais, c'est ça. C'est moi qui vais le menacer. Allez, viens avec moi. Allez, viens avec moi. Wesh ! Wesh, 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 wesh. Oh là là, mais... Oh, ça commence bien. Eh, les nouveaux gars. Il a bien le comportement en prison. Wesh, avec moi. Ils ont l'air vachement plus vénère en tout cas. Allez, avance. Je pense pas seulement que les gardes avant. Wesh, ils ont tiré un coup de feu. Oula, ça tient. Ah ouais. On n'a rien vu. On n'a rien vu. Attends, mais Cosmos, Cosmos, Cosmos. On n'a rien vu. Mais on est quand même dans la prison, là. Et on est des policiers. On peut se balader. Ça te rappelle pas quelque chose ? Je crois qu'il y a 14 ans en plus. Ils doivent tous être en train de travailler. Ah ouais, j'avoue que les amis, là, soit ils dorment, soit ils travaillent. Je sais pas où ils sont. Mais je pense que du coup, comme il y a un nouveau directeur à la prison, il a changé drastiquement les emplois du temps. Je pense qu'ils doivent travailler la nuit maintenant. Non, mais en tout cas, je sais pas, en tout cas, les gardes, je crois que les gars, ils ont tous été changés. Ouais, ouais, ils ont tous été changés, les gardes. Mais vu comment c'est vénère, moi, ça m'étonnerait même pas qu'ils travaillent la nuit. Est-ce que tu es un gars qui est un peu trop pris sur la gâchette ? Ah oui, je m'en souviens, les amis. Vous vous rappelez du garde qui, tout le temps, il mettait des coups de taser, il mettait des... Il était tout le temps énervé, celui-là. Je me rappelle même plus comment il s'appelle, mais... Attends, je mets le code. Ah oui, pardon. Oh, tu as pété le code ? Comment on fait pour sortir ? Attends, mes compétences et mécaniciens. Hop là, toc. Allez, remet le code. Voilà, let's go. Bon, les amis, franchement, ça nous a fait du bien de retrouver cette prison. Bah, ça nous a fait du bien. Non, ça nous a juste rappelé des souvenirs. Viens ici, Cosmos. Allez, merci beaucoup. Bon, les amis, je ne vais pas vous dire que ça me rappelle des bons souvenirs, mais en tout cas, ça me rappelle des souvenirs. Et c'est vrai que ça fait bizarre de revenir dans la prison, mais là, on peut entrer et sortir comme on veut. C'est vraiment trop, trop cool. Bon, voilà. Eh, notre premier détenu a été mis en prison. On l'a... Attendez. On l'a traqué. On l'a capturé. On l'a mis en prison. On l'a jugé et tout. Et en plus, on a eu des informations sur notre objectif. Notre grand objectif, c'est-à-dire le parrain de la mafia, les amis. Donc, je pense qu'il aura une peine allégée s'il nous donnera des grosses informations sur le parrain de la mafia. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup, monsieur le garde. Au revoir. Et bonne soirée à vous. Alors, du coup, les amis, je ne sais pas où est mon collègue le cosmos. Je ne sais pas. Euh, Ximo, je suis sur le toit. Ah, mais qu'est-ce que tu fais sur le toit, mon cher ami ? Euh, viens voir. Tu prends une belle vue d'ici. Hum, le KPF. Hum, ça me donne envie. Hum, vas-y, assieds-toi sur la chaise. Est-ce que je te pousse ? Ouais, ouais, ouais. Je ne vais pas m'asseoir sur ta chaise. Elle a l'air d'être nulle. Et je n'ai pas envie qu'il m'arrive quelque chose. Je ne sais pas. Mais qu'est-ce que tu fous là, d'ailleurs ? Tu n'as pas autre chose à faire, toi ? Ah, non, aujourd'hui, c'est une journée de repos, normalement. Non, ce n'est pas une journée de repos. Notre chef, il nous a dit d'aller contrôler une route. Tu sais, les radars, là. On doit prendre la machine, le radar, et voir si les gens roulent vite ou pas. Voilà. Crotte de bique. C'est quoi ton expression nulle, là ? Personne ne dit crotte de bique, sérieux. Bon, écoute, mets tes affaires. Voilà. Ouais, je suis plutôt vieux jeu. Tu es vieux jeu, ça se voit. Tu es vieux tout court, le cosmos. Je suis super vieux. En tout cas, au physique, tu es très, très, très vieux. Dis-moi, tu as quel âge, en vrai ? C'est un mystère. Ah oui, c'est un mystère. Moi, je te donnerais 82. Moi, je pense que tu en as 4. 32. 4. Non, 4. Non, non, non. Alors, tu ne sais pas. Alors, non. J'ai 13 ans. Bon, du coup, les amis, cosmos, viens. Écoute, notre chef, il n'est pas là. Tu sais très bien, là, le Daniel, je ne sais pas quoi, sergent, commandant Daniel. Je ne sais pas comment il veut qu'on l'appelle. En tout cas, on doit prendre le van. C'est nous, il nous a dit, là, dans notre rapport, qu'on doit prendre le van et on doit surveiller une route précise. Oh, est-ce que tu peux aller prendre le radar, s'il te plaît ? Tu sais, le truc sur le trépied. D'accord. C'est dans la caisse, le truc de matériel, je ne sais pas, là, à gauche. Voilà. Bon, les amis, du coup, on va mettre le radar sur place. Et en fait, si vous voulez, pourquoi il nous demande, notre chef, d'aller surveiller une route qui est très, très, très peu fréquentée ? Parce qu'on est dans une petite ville, un petit village de campagne, quoi. Et en fait, il nous demande ça, tout simplement. Eh bien, parce que, comme il n'y a pas beaucoup de gens qui circulent, eh bien, les peu de gens qui viennent, ils savent aussi qu'il n'y a pas beaucoup de monde sur la route. Et du coup, ils roulent à fond. En plus, c'est une grande ligne droite. Et du coup, eh bien, ils se disent, notre chef dit que souvent, il y a un danger et tout. Allez, monte, là, qu'est-ce que tu attends ? Est-ce que c'est ça ? Oui, c'est à peu près ça, ouais, il me semble que c'est ça. Allez, super, super petit. T'as pris la notice ou pas ? Parce que moi, je ne sais pas comment ça marche. Euh, t'inquiète pas, j'ai fait des années de découlé d'ingénieur. Ouais, t'as fait des... t'as rien fait du tout. Je peux tout comprendre rien qu'en regardant la machine. Ouais, bien sûr, bien sûr. Bah, écoute, c'est toi qui t'en servira. Au pire, tu sais qu'on fait à l'œil, on fait lui, il roule vite, lui, il roule pas vite, etc., etc., voilà. Alors, d'ailleurs, il y a plein de panneaux. Est-ce qu'il y a un panneau de limitation de vitesse ici ou pas ? Normalement, s'il n'y a pas de panneaux, c'est limité à 80. C'est ça, c'est les petites routes... Ouais, non, je crois que c'est... On n'est pas dans un petit village de campagne, quand même. Bah, ouais, mais tu sais, les routes de campagne, normalement, c'est 80. C'est 80. Ah, oui, tout à fait, tout à fait. Là, peut-être dans le virage, c'est 50, et après, ici, c'est 80. Donc, c'est là où il nous a demandé de patrouiller, les amis. C'est juste avant ce grand édifice, ce toboggan, il nous a dit de se mettre là. Voilà, donc, s'il te plaît, hop, attendez, on va bien se garer et tout. Hop là, voilà, tac, c'est bien. Et du coup, il y a un protocole très spécial. Donc, Cosmos, toi, il faut que tu regardes un côté de la route, et moi, il faut que tu me passes le deuxième radar et que je regarde ce côté-là, le virage qui vient. Donc, moi, je vais contrôler les gens qui arrivent. S'ils arrivent à plus de 50, eh bien, je les verbalise, je les fais arrêter et tout. Et pour Cosmos, c'est plus de 80, OK ? Tiens, je te donne le radar. Merci beaucoup. Alors, hop, donc, on le met là, les amis. Alors, il faut le mettre de ce côté-là, il faut le pointer vers là où on veut aller. Alors, du coup, je le mets de ce côté-là. Ouais, c'est bon. Hop, et toi, tu le mets de ce côté-là. Alors, non, là, tu filmes les arbres, là. Attends, il faut que tu le mettes plutôt comme ça. Il m'a tout expliqué, mais bon, il a préféré être sur sa chaise, le... Attends, je te l'aimis, regarde, c'est bon. Je te l'aimis. C'est super génial, merci beaucoup. Voilà, nickel. Donc, tu regardes et dès qu'il y a des gens, voilà. Bon, les amis... Attention, un loup. Un loup ? Ah ouais, non, c'est un petit clébard, c'est un petit toutou. D'ailleurs, il te ressemble pas mal, Cosmos. Tu veux pas l'adopter ? Non, c'est bon, je rigolais, Cosmos, c'est bon. Allez, bon, les amis, on est en place. Je commence à avoir un bas de tes conneries. On est en place, les amis. On va attendre qu'il y a quelqu'un. Oui, qu'est-ce qu'il y a, Cosmos ? Je configure le radar. Il faut le mettre sur 80, hein. Mets-le sur 80, moi, je le mets sur 50, voilà. Du coup, la machine va me dire en rouge, je dirais que s'ils arrivent, les prochaines personnes qui arrivent vont arriver à 50 ou pas. Donc, voilà, si ça arrive en plus, ça va s'afficher en rouge. Donc, les amis, mettez un gros pouce bleu en attendant. Mettez un gros pouce bleu, c'est hyper important. Et là, ça se trouve, on va faire notre première prise. Donc, tu connais le protocole pour verbaliser ou pas ? Oh, alors, attends, je crois qu'il y a... Attends, il y a des gens... Il y a des gens qui arrivent, il y a des gens qui arrivent. Pourquoi ils sont en carte ? Alors, ils roulent à moins de 50, là, mais... Eh, halt, halt ! Vous n'avez pas le droit de rouler en carte sur la voie publique ? Arrêtez-vous ! Il y a un délai de fuite, il y a un délai de fuite ! Prends le camion, je monte dedans ! Ok, les amis, on ne perd pas de temps, let's go ! Ils sont là, ils sont là ! Oh, purée, ils sont juste là ! Eh, halt, halt ! Attends, je sors le mégaphone. Vas-y ! Vas-y, sors le mégaphone ! Arrêtez-vous ! Arrêtez-vous ! Arrêtez-vous ! Ah, le petit, là, tire-lui dessus ! Tire-lui dessus, il ne s'arrête pas ! On va faire usage de la force ! On fait usage de la force ! Tire-lui dessus, tire-lui dessus ! Oh, purée ! Oh, il s'enfuit, il s'enfuit ! Il s'enfuit, cours ! Cours, 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 cours ! Eh, pep, pep ! Halte ! Halte ! Eh, on va vous tirer dessus ! On va vous tirer dessus ! Allez, eh, il y a de l'eau, là ! Eh, vous allez mourir dans l'eau, c'est pas un souci pour moi ! C'est pas un souci pour moi, je vais vous tuer dans l'eau ! Voilà, arrête-toi ! C'est bon, c'est bon ! Ok, enlève ta cagoule ! Enlève ta cagoule ! Les mains en l'air ! Ouais, donne-nous ta cagoule ! T'as des armes sur toi ? Maintenant ! On va discuter un petit peu ! Hop, passe-lui les menottes ! Allez, je lui passe les menottes ! Passe-lui les gourmettes ! Bouge pas, bouge pas ! Je te passe les menottes ! Passe-lui les gourmettes, voilà ! Ok, nickel ! C'est bon, c'est fait ! Allez, avance maintenant, avance ! Avance ! T'as pas intérêt à faire le malin, là ! Qu'est-ce que tu faisais, là ? Vous avez accéléré quand vous nous avez vus ? C'est quoi ce bordel ? Vous avez pas le droit de rouler avec un kart ! Vous avez pas le droit de rouler avec un kart sur la route ! Tu sais ça ? Non ! Comment ça, non ? Tu sais très bien ! C'est pour ça que quand vous nous avez vus avec ta bande de loups-bars, là, vous êtes tous partis en... Vous avez appuyé sur l'accélérateur, là ! Allez, mets-toi à l'arrière du camion ! Ouais, ouais ! Vas-y, conduis-le, je conduis le kart, il va être confisqué ! Ok ! Alors, les amis, avec tout aimé ! On se donne rendez-vous au poste de police ! Vas-y, vas-y le cosmos ! Oh, purée ! Il marche encore, le kart ou pas ? Il a l'air de marcher, les amis ! Il a pris un sacrif coup dans l'arbre, le kart, mais... On va voir s'il fonctionne encore ! Ok ! Ah ouais, il peut pas passer... Alors, il peut pas passer les trucs là, il peut passer là... Ouais, nickel ! Nickel, nickel ! Ok ! Oh, purée ! Mais regardez comment ça va vite ! Regardez, les amis, comment ça va vite ! Sérieux ! Regardez ! Non, mais les amis, c'est pas possible, il a débridé le kart, là ! Regardez comment la vitesse il va ! Et j'appuie pas à fond, là ! Oh, purée ! Je vais faire un accident, les gars ! Donc, attendez, on va baisser tous les paramètres ! Non, mais c'est grave, c'est... Waouh ! Ah ouais, c'est grave, les gars, c'est grave ! Bon, on va voir avec le Cosmos, les amis ! On va lui faire un interrogatoire, et vous allez voir que ça a bardé, là ! Allez, hop ! Tac ! Ah bah, il est déjà rentré ! Mais purée, il est allé méga vite, le Cosmos ! Oh, Cosmos ! T'es déjà rentré ? T'es où ? Euh, je suis en bas ! Ah, t'es purée, mais il dit donc, il a bombardé, lui aussi ! Oh, Cosmos ! Alors ? Il t'a dit quoi, dans le camion ? Ah, écoute, pendant ça, il dit pas grand-chose ! Je vais regarder, sinon, je pense ! Je vais le faire parler, moi ! Euh, bah, tu... Ouais, écoute, je vais le faire parler ! Enfin, à côté ! Bon, écoute ! On a fait une patrouille, je t'explique ! Moi, je suis policier ici, ok ? C'est moi, le chef, ici ! Ok ? Ouais, ok ! On a fait une patrouille ! On a regard... On a fait un... T'as vu, les radars ? Vous les avez vus ? Pourquoi vous avez accéléré, quand vous nous avez vus ? Bon, en fait, on est... J'étais avec des amis, et on voulait... On voulait s'amuser, sachant qu'il n'y a pas de circuit de cartes dans la région, euh... Et on savait que s'il n'y avait pas trop de passage là-bas, donc on voulait s'amuser ! Ah, bah, t'as changé d'avis, finalement ! Parce que tout à l'heure, quand je t'ai demandé s'il t'avait le droit de faire du cartes sur la route, tu m'as dit, euh... Ah, je sais pas, nanana, là... Là, tu... Là, là, tu voulais t'amuser, donc t'admets que... Que... Que tu roulais sur la route, parce qu'il n'y avait pas d'autre choix, parce qu'il n'y a pas de circuit ! Oui ! Ok, bon, bah, c'est... Déjà, c'est déjà bien ! Par contre, ça va pas être tout, là, je vais pas te demander que ça, écoute ! Écoute-moi bien ! Donc, tu les connais, les gens qui étaient avec toi ? Oui ! On est d'accord que vous étiez quatre, en tout ? Oui ! Ok ! Alors, tu vas me donner les noms des trois autres personnes qui étaient avec toi ? Il y avait... Quelqu'un qui s'appelait Kylian ! Ok, Kylian ? L'autre... Il y en a un que je sais pas, il... Il se dit... Il se laisse anonyme ? Comment ça, il se laisse anonyme ? C'est un de tes potes ou c'est pas un de tes potes ? Bah, eh ! Ça va pas le faire si tu le balances pas ton pote, là ! Bon, bah, il y a... Eh, tu te rends pas compte ! Tu te rends pas compte de ce que t'as fait, là, sur la route ! T'as pas le droit de rouler avec ce véhicule sur la route ! Et quand vous nous avez vu, donc déjà, interdiction de rouler avec ce véhicule-là ! Euh... Refus d'obtempérer ! Parce que malgré les alertes, malgré les haltes qu'on vous a fait, vous avez accéléré ! Délit de fuite ! Et en plus, excès de vitesse ! Eh, tu peux prendre tarif, hein, si je te mets mal ! T'as intérêt à dénoncer tous tes potes ! Alors, du coup, il y avait Alan, Kevin et Kylian ! Ok, ah, ok, ouais, ok ! Ça me dit quelque chose, ton... Qu'est-ce t'a dit, là, le premier prénom ? Alan ! Ouais, ça me dit quelque chose, j'ai déjà entendu ! Il fait des trucs un peu sales, lui, dans la ville ! Lui, il fait du sale, lui ! Ok ! C'est lui que tu voulais pas me dire ? Euh, oui ! Ok ! Et... Et attends, donc... Ok, d'accord, d'accord, d'accord ! Ok, très bien, très bien ! Bon, écoute ! Et toi, tu t'appelles ? Alors, moi... Non, tu vas dire ton nom tout de suite ! Moi, j'accepte... Tu t'invente pas, hein ! Tu sais que nous, on a tous les fichiers et tout ! On sait que t'habites en ville, hein, aussi ! C'est pas la première fois qu'on te voit ! On a... On a... On m'appelle... Ouais ? On m'appelle Maxime ! Maxime, ok ! Ok, bon, écoute ! Euh, je vais te laisser, je vais voir mon collègue ! Tu bouges pas ! Ouais, hé, il a... Hé, c'est une zoulette, il a parlé, il a parlé ! Ouais, du coup... Qu'est-ce que je t'en pense ? Mais il a tout dit, il a dit le nom de ses potes, il a dit... Il a avoué qu'il savait pas... Enfin, qu'il roulait alors qu'il était en toute illégalité, il a tout dit, il a tout dit ! Donc, il a balancé le nom de ses potes ! Va lui demander, tu vas voir ! C'est tout désolé ! J'étais à côté, j'ai entendu ! Ah oui, lui, t'as entendu, c'est vrai, t'as entendu ! Bon, bref, du coup, je pense que là, le refus d'obtempérer, l'excès de vitesse, le délit de fuite, il en a pour un bon moment ! Je pense qu'il y en a plus ! Plus la confiscation du véhicule, hein ! Le véhicule, on le garde ! Bon, on fait une petite nuit en garde à vue ! Ouais, ouais, une petite nuit en garde à vue, et après, quand même, pour le juge, on sera clément, on lui dira qu'il a balancé ses potes, et ses potes, qu'on va ouvrir une enquête, on va les retrouver ses potes, ok ? Allez, on fait ça ! Vas-y, on fait ça ! Et lui, il prendra moins, quand même, il prendra moins ! Allez ! Attends, attends, avant, j'ai une dernière question à lui poser ! Euh, pourquoi toi, t'as allé moins vite que les autres ? Comment ça se fait que les autres ont réussi à partir très vite ? Et toi, on dirait que tu t'es laissé... Je dirais que tu t'es même si... T'avais un problème au moteur ! Ton carte avait un problème, ok, ouais, bon, c'est bien ce que je me disais, je voulais être sûr, c'est pour ça ! Bon, écoute, pour l'instant, on va te laisser passer la nuit en garde à vue, t'as un collègue à côté, euh... Bon, évite de lui parler, il est bizarre ! Et euh... et voilà, passe avec nous, tac, voilà, oh merde, pardon, tac, passe avec nous, tu vas passer la nuit en garde à vue, et ta peine sera quand même allégée, parce que t'as quand même beaucoup parlé, donc euh... Donc voilà, par contre, tes potes, si on les retrouve, ils vont pas avoir le même traitement, je te le dis, voilà ! Bon, allez, vas-y ! Hop là ! Eh, Cosmos, c'est moi qui ferme la cellule ! Euh, je voulais fermer la cellule ! Wesh ! Wesh ! Eh, pep, pep, pep ! Tu vas nettoyer les chiottes des autres, toi aussi, hein, tu vas voir, fais attention ! Tu vois, mais il se permet de... On n'est pas chez ta mère, ici, hein ! Ouais, on n'est pas chez... On n'est pas chez ta grosse daronne ! Bon, allez, let's go ! Ouais, et Oximo, c'était super violent ! Ah ouais, ah ouais, ouais, c'est vrai, je suis violent ! Non mais attends, eh, il faut être ferme avec les détenus, Cosmos ! C'est ce qu'il nous a dit notre chef ! T'as carrément parlé des daronne, là ! Ah, pardon, on parle pas des daronne, c'est vrai ! Euh, bon, bah, du coup, les amis, c'est une mission réussie, j'ai envie de dire ! Notre chef va être super content ! Eh bien... Ouais, tout à fait ! Qu'est-ce qu'on fera la prochaine ? Bah, on verra, on verra, il faut quand même avancer ! Il nous a dit, quand même, qu'il fallait avancer sur le... le mafieux ! Le... le... le parrain de la mafia ! Regardez, les amis, on est tout beaux, tout propres ! Bonjour à tous, c'est le Cosmos ! Oh là, mais le Cosmos, mais qu'est-ce qui t'arrive ? Pourquoi je t'entends bizarrement, là ? Ah, mais tu vois, avec la différence de température par rapport à ce l'année dernière, je suis un petit peu malade ! Vas-y, renifle pour voir, je suis pas sûr ! Ah oui, il est vraiment malade, les amis ! Bon, bah, c'est pas grave, le Cosmos, il a le... Oh, t'as le Covid ! J'adore quand t'as le Covid, comme ça ! Est-ce que tu peux... Covid aide ! Bon, espèce de mot... Ah ! Bon, les amis, j'espère en tout cas que cette vidéo va vous plaire ! Pensez à mettre un gros pouce bleu, je compte sur vous ! Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait ! Sinon, le Cosmos va vous refiler le Covid ! Voilà ! Un pépine ! Un pépine ! Un pépine ! Bon, les amis, let's go, mettre un gros pouce bleu ! Et comme c'est en période de Noël, eh bien, n'hésitez pas aussi à commander sur la boutique ! Donc, c'est... voilà, comme c'est la période, les amis, les portes-clés, les coques, les t-shirts et tout ! Il y a plein de commandes en ce moment, il y a le code OXY20, donc tout est dans la description, et voilà ! Et d'ailleurs, en parlant de Noël, il y a aussi le calendrier de l'Avent, mais ça, ça sera dans les... Ça, c'est pas dans les vidéos RP Police, donc on rattrapera deux jours dans le calendrier de l'Avent ! Bref, le Cosmos, tu m'as donné un pépine ! Mais aujourd'hui, c'est pas ça qu'on va faire ! Les amis, je vous rappelle que dans la dernière vidéo, qui n'était d'ailleurs pas RP Police, mais on a un peu lié tout ça ! Eh bien, il y a mon ami, le docteur Dimitri, qui a quand même tué le docteur Jean-Bernard, et du coup, eh bien, on l'a amené ici ! Donc toi, tu as traité un petit peu sa plainte, il me semble ? Ah oui, tout à fait ! En gros, en off, hors vidéo, il a traité un petit peu sa plainte, parce que moi, enfin, pas sa plainte, mais en tout cas, le cas de meurtre, quoi ! Parce que voilà ! On peut dire que j'ai étudié le dossier ! Il a étudié le dossier ! Eh regarde-moi ça ! En ce moment, je travaille tellement bien que j'ai pu débloquer la matraque ! La matraque ! Ah oui, c'est le ton phare, plutôt ! Une matraque, c'est... Ah, le ton phare ! Le ton phare, voilà ! Alors, si jamais le prisonnier est un peu réglé à Citroën, je vais mettre quelques coups dans la nuque ! Clac ! Clac ! Ah, je croyais que tu allais la mettre autre part, la matraque ! Mais bon, ok ! Ah non, c'est le docteur Dimitri, pas Théo ! Oh là là ! Oh bah, regardez, il est là, le docteur ! Oh, bonjour ! Oh, chef ! Bonjour, chef ! Bonjour ! Bonjour ! Bonjour, chef ! Vous allez bien ? Ouais ! Daniel, commandant Daniel ! Daniel ! Je vous ai pas oublié ! Bon bah, regardez, notre détenu est toujours ici ! Bon, c'est bon, tu peux lui enfoncer la matraque, Cosmos ! Allez, c'est parti ! C'est parti pour la consultation, docteur ! C'est parti, docteur, pour la consultation ! Baissez-vous ! Ça va pas ! Non, 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 non ! Je suis le docteur Cosmos ! Le docteur Dimitri Cosmos ! Le docteur Jean-Bernard Jean-Frédéric Cosmos ! Allez, baissez-vous ! Non, bon, euh... Alors, on va vous poser quelques questions, et après, on va passer au tribunal, hein, c'est ça, là ! Normalement, c'est ça ! C'est ça, c'est ça ! C'est ça, c'est ça ! Voilà, donc, bon bah, passer ici, passer par là ! Je m'emmènerai à l'interrogateur ! Je m'emmènerai à l'interrogateur ! Cosmos, je suis sûr que tu es un anti-vax, toi ! Ah, tout à fait ! Moi, je déteste tout ce qu'il n'y aura pas avec les piqûres ! Ah oui, bah, ça se voit, ça se voit ! Par contre, des grosses piqûres avec les matraques, ça, t'aimes... Franchement, ça te dérange pas d'en faire ! Bon, allez, hop ! Let's go ! Allez, hop, tu te mets là, tu vas poser quelques questions ! Il faut, il faut... Eh ! D'accord ! Et euh... Faut le rassurer ! Eh ! Je vais te rassurer, quand même, c'est quand même de la légitime défense ! Donc, en vrai, t'as rien à craindre ! Allez, go ! Attends, je mets un petit peu du plexiglas, comme ça ! Hop, là, je... Oh là là ! Ça, je te crache pas dessus ! Alors, bonjour ! Docteur Dimitri, c'est ça ? Oui ! Alors, je vais vous poser quelques questions en rapport avec l'enquête ! Euh... Donc, vous avez dit que vous avez assassiné cette personne, vous avez vécu cette homicide par pure légitime défense ! Allez, dites-moi en plus, s'il vous plaît ! Bah, du coup, euh... La personne, euh... J'ai joué pour tes plaintes, mais il est mort, hein ! Donc, euh... Il est venu chez moi ! Il est venu chez moi, et... Il est une grosse batteuse ! Et euh... Attendez, je vais écouter, je vais écouter ! Et du coup, bah, j'ai reçu toutes les balles comme dans Bollywood, vous connaissez ! Et... Bollywood ! Attendez, j'écris ça sans mon carnet, alors... Donc, en vrai, il a ramené une batteuse, euh... C'est... On est d'accord que c'est le truc, euh... C'est... C'est le truc, euh... Bah oui, c'est... C'est Jean-Bernard... Un gros minigun ! Ouais, c'est un minigun qui fait brrrrrr... Qui bombarde, quoi ! Comme dans Call of ! Comme dans GTA V ! Comme dans GTA V ! OK ! Tout à fait ! Vous avez dit que vous avez pu esquiver toutes les balles ! Mais comment c'est possible, ça ? Ouais, comment c'est possible ? Bah... Vous connaissez pas, j'ai des origines de Gun ! Des origines de quoi ? De l'Inde ! De l'Inde ! Ah oui, Bollywood ! D'accord, Hollywood, Bollywood ! Bon bah euh... Du coup, on avait pas besoin de plus d'infos, hein ! C'est... c'est quoi ? C'est un minigun ? C'est... c'est... D'accord, non, non ! J'ai une dernière question, moi ! Pourquoi l'avoir assassiné plutôt que le neutraliser, du coup ? C'est plus stylé ! C'est plus stylé ! Mais là, c'est des circonstances aggravantes ! Une autre circonstance aggravantes ! Euh... Franchement ! Ouais, qu'est-ce qu'il y a ? Ouais, qu'est-ce qu'il y a ? On a trouvé l'art... Euh... On a trouvé l'art de mener l'arme du crime ! Ouah ! C'est avec ça qui vous a tué ? Ouais ! Attends ! Vous avez fait une perquisition chez... Chez... Euh... Jean-Bernard ? Est-ce que vous reconnaissez, monsieur... Monsieur Dimitri ? Je... La femme tue avec ça ! Oh là là ! Attends ! Il y a une gâchette joueur, ça marche ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! Bien sûr que ça marche ! Arrêtez ça ! Mais bien sûr que ça marche ! Bon allez, le cosmos, roche-moi ça avant de faire une dinguerie, là ! Voilà ! Ok, l'arme du crime ! Mets-la dans la... Mets-la dans la salle spéciale ! Ok ! Bon bah... Eh ! Par contre, Dimitri, moi je veux bien être ton ami et tout ! T'as quand même tué mon ami, donc franchement voilà ! Mais dire que c'était... Tu l'as tué au lieu de le... Juste le neutraliser pour le fun ou pour... Parce que c'était plus stylé ! Ça c'est des circonstances aggravantes ! Ça veut dire que là t'aggraves ton cas ! Franchement t'étais bien parti ! C'est juste de la légitime défense pour l'instant ! Tu prendras pas beaucoup ! Mais là tu viens d'aggraver ton cas ! D'ailleurs j'aimerais rajouter qu'il a menacé toute ma mère et ma femme... Ouais mais on a aucune preuve ça ! On a aucune preuve ! Malheureusement on a aucune preuve ! Tout ce qu'on sait c'est que vous l'avez assassiné ! Alors... En vrai ! En vrai ! Vous abusez Dimitri ! Il allait me tuer monsieur ! Non mais vous abusez Dimitri ! Vous êtes médecin ! Vous êtes médecin et vous aurez... Vous connaissez les parties du corps ! Vous aurez très bien pu le blesser ! Pour qu'il évite de vous tuer quoi ! Lui il tirait dans la main ! Lui tirait dans les pieds, dans les jambes ! Et là vous l'aurez pas tué ! Là vous avez... Vraiment voulu le tuer quoi ! Même si lui a voulu vous tuer au départ ! J'ai essayé de viser la jambe mais... Ouais mais on a aucune preuve ! Là vous l'avez quand même tué en fait ! C'est ça le truc ! Là les... Là on... On va voir le médecin légiste ! Parce que le médecin légiste vous savez c'est celui qui analyse la mort et tout ! Et là il y a que... Enfin... Nous d'après ce qu'on a vu ! Toutes les balles étaient dans son torse ! Vers son coeur ! Vous avez... Sur toutes les balles vous avez aucunement voulu viser ses jambes ou ses mains ! Vous avez visé son coeur ! Donc vous avez bien visé en fait ! Donc c'est ça en fait ! Là c'est un peu circonstance aggravante ! Vous dire que vous l'avez volontairement tué ! Plus avec... Euh... Franchement euh... Franchement vous dites que c'était pour le fun ou... Parce que franchement voilà ! Bon bah on a noté... On a noté tout ça hein Cosmos ! Ouais franchement je trouve que genre... Le fait d'avoir accompagné... Enfin de manier là... L'art martiel indien euh... Je trouve ça un peu... Comment dire ? L'art martiel indien ouais ! Bollywood tout ça ! Ouais Bollywood je trouve ça un peu euh... Bon allez sortez là ! Il se fout un peu de notre gueule ! Allez sortez sortez ! Allez hop ! Allez Dimitri ! J'ai pas proposé des tanniers que c'était escroc mais... Allez avancez là ! Allez allez faut sortir du commissariat ! On va aller tout de suite euh... On va aller tout de suite au tribunal ! Donc on y va à pied hein cette fois ! Euh non ! On va y aller en escorte ! Alors bah hop ! Let's go ! Sortez ! Je vais... Je ramène le camion ! Ok les potes ! Go ! On ramène le camion ! Tac ! Tac ! Voilà le fourgon de police ! On va aller conduire parce que là c'est pas très loin mais... Il se peut qu'il y ait... Il y ait une tentative de... Je sais pas ! Des amis de Dimitri qui... Qui nous braquent ou... Voilà ! Et après s'il doit aller en prison il nous faut le van ! Ehuximus ! Est-ce que tu sais ce que j'ai oublié ? T'as oublié quoi Cosmos ? Mon écharpe ! Ah oui bah t'as déjà attrapé froid ! C'est trop tard Cosmos ! Allez monte ! Non dans la voiture ! Au pire vous tiendrez chaud ! Mettez-vous à côté ! Hop là ! Voilà ! Oh là oh là ! Ouais ! Hâte de toi de faire un accident ! Ok ! Donc moi comme d'habitude les amis moi le protocole c'est quoi ? C'est que je m'arrête ici ! Je suis obligé de rester ici pour surveiller le convoi et... Bah Cosmos tu l'escorte jusqu'au juge et... Normalement le jugement sera fait ! Bah voilà ! Ah bah commentant Daniel vous êtes déjà là ! Ah bah il est déjà allé à lui ! Allez hop c'est parti ! Ok les amis ! Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on a plus qu'à attendre Justement pour surveiller les lieux s'il n'y a pas quelqu'un qui essaye d'attaquer le tribunal par exemple Des amis de Dimitri etc... Et une fois que tout est bon et bien on vous retrouve ! Allez à tout de suite ! Ok les amis ! Bon je les attends depuis tout à l'heure mais je crois que c'est terminé ! J'ai reçu un appel sur mon talkie walkie sur ma pepene ! Un pepene les amis ! D'ailleurs vous savez quoi ? Mettez un gros pouce bleu et en commentaire mettez un pepene ! Mettez ça en commentaire ! Comme ça je saurais que vous êtes revenu... Vous êtes resté jusqu'à maintenant ! Alors ! Alors c'est quoi le verdict ? On a trouvé des images de caméras du coup on peut prouver qu'il a été... On peut prouver genre... Son innocence ! A moitié ! A moitié son innocence ! Ah oui parce qu'on l'a vu qu'il s'est défendu quoi ! On a vu qu'il s'est défendu par contre on a bien vu qu'il avait pas tenté le neutraliser mais qu'il l'avait bien assassiné ! Ah oui genre en mode il a tiré quelques balles il bougeait encore et il a achevé quoi ! Allez dans la voiture monsieur ! Ouais allez dans la voiture ! Et du coup bah on voit qu'il va faire une semaine de prison ! C'est tout ? Une semaine pour avoir tué quelqu'un ? Il y a aussi 50 000€ de dommages à intérêts à verser la famille ! Ouah ! 50 000 ! Ah ouais ça fait mal ! Ok ! Ah oui c'est pour qu'il comprenne ! Il a pas de sursis ? Il a pas de prison avec sursis et tout ça ? Ah non ! Là il fait une semaine de prison ferme ! Ok ! Une semaine de prison ferme ! Bon bah c'est pas beaucoup pour un meurtre ! Franchement tu t'en sors bien Dimitri ! Pour avoir tué un de mes amis ! Nous aussi Dimitri on est amis toi et moi ! Mais j'étais aussi ami avec le docteur Jean Bernard ! Franchement tu t'en sors bien les amis ! C'est terrible quand même ! Je pense qu'il y avait un très bon avocat personnellement ! Par contre vraiment la neige c'est difficile pour conduire ! Ah ouais c'est vraiment difficile ! Oh là là ! Oh 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 ! Puis on a fait y avoir un accident ! Oh le cosmos ! Oh là fais gaffe ! Il faudrait saler les routes ! Ah ouais il faudrait saler les routes ! C'est vrai ! C'est pas faux ! Allez let's go les amis ! On y va ! Pour une fois que c'est pas moi qui conduit les amis ! J'ai juste à regarder là ! Ouais nickel ! En tout cas mettez un gros pouce bleu les amis ! Franchement c'est un truc de ouf ! Tourne à droite ! Tourne à droite ! Où est la route ? Et bah y'a plus de route ! Retourne à droite ! Voilà ! Et là c'est bon ! La route est sous cette neige ! Faudrait déneiger un petit peu ! Je vais appeler les services de la mairie ! Et retourne à droite ! Et voilà ! On est arrivé ! Encore 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 ! Encore ! Voilà ! Gare toi ici ! Hop là ! Voilà ! Allez sort d'ici toi ! Allez hop ! Fais pas le malin ! Sinon je t'avais une balle entre les deux yeux ! Qu'est-ce que t'as fait à ton cher collègue ? Non mais t'inquiète c'est Dimitri ! Il est pas voilà ! Allez hop ! Bonjour ! Bonjour ! Je te laisse gérer moi je vais moucher dehors ! Vas-y vas-y mouche toi dehors ! Bonjour monsieur vous allez bien ? Bonjour ! Bonjour collègue ! Je ramène un nouveau détenu ! Let's go ! Allez passe dans le portique Dimitri ! Passe dans le portique ! Voilà ! Oh ! Bah ! Cosmos qu'est-ce que tu... Cosmos ! Oh la la ! Je me mouche là ! Pardon Cosmos ! Je me suis dit est-ce qu'il se mouche vraiment ? Bah il se mouche vraiment ! Bon bah on... Attends nous ici Cosmos ! Ok ! Bon bah let's go ! Allez tu me suis ! Tu me suis ! On va passer par là ! Allez hop 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 ! Tu me suis ! T'avances 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 ! Bon bah Dimitri ça sera juste une semaine de prison hein ! T'inquiète pas ! Moi je passerai de voir au moins une fois ok ? Ça te va ? Tu parles pas beaucoup là t'es... Franchement ! Tu devrais être content hein ! Franchement une semaine de prison pour le... Pour un meurtre même toi ! Tu trouves... Tu trouves pas que c'est un peu léger ? C'est... 50 000 euros comme... Parle plus fort je t'entends pas je t'entends pas ! Je t'entends pas ! J'ai pas les 50 000 euros alors que j'ai... Ah t'as pas les 50 000 euros ! Ah ouais non mais là... Tu vois c'est ça le problème des détenus c'est qu'après... Pour rembourser les 50 000 euros ils vont commencer à faire des braquages et c'est comme ça que tu tombes dans la criminalité hein ! Fais attention ! Fais attention ! Ok ! Alors... Ah merde ! Ah merde c'était ! Bon vas-y ! C'était 0 0 0 0 en plus le code ! Bon je refermerai je dirai aux collègues ! Vas-y ! Donc il faut que je t'accompagne jusqu'au bloc ici ! Et t'inquiète pas moi j'ai déjà fait beaucoup de prison ici ! Et euh... Et t'inquiète pas en vrai c'est pas... T'inquiète ! C'est pas... C'est... C'est tranquille ! Bonjour messieurs vous allez bien ? Bonjour bonjour ! Ok je vous ramène un nouveau détenu ! Lui il va faire une semaine et euh... Et il est pas très dangereux vous inquiétez pas ! C'est juste qu'il... Il s'est défendu euh... Légitime défense il a tué... Il a tué un collègue et voilà c'est pas très... Ok ! Voilà c'est pas un détenu très dangereux donc vous pouvez... Vous pouvez le mettre dans une cellule euh... Euh... classique ! Euh... Juste j'ai cassé la porte à code là ! J'ai cassé la... Oh là là mais le tas zé page ! C'est un mec gentil ! Euh... Euh... Changer la porte à code là je l'ai cassé sans faire exprès ! Faites attention qu'il n'y ait pas de payage ! Euh... Eh c'est je suis votre supérieur quand même hein ! C'est vous les matons ici hein ! Enfin si si vous êtes les matons ! Vous êtes les matons ici ! Bon allez bonne... Bonne journée ! Bonne journée à vous ! J'ai attendu les amis on entend le cosmos dans les... Dans le haut-parleur ! Euh... Et il était pardonné de faire tomber la savonette ! Faites attention ! Que cosmos ! Il parle dans le haut-parleur de la prison ! Mais attendez il doit être à l'accueil là ! Il doit être à l'accueil ! Mais qu'est-ce qu'il fait les amis ! C'est n'importe quoi ! J'ai pas compris ce qu'il a dit les amis ! On va voir ce qu'il a dit ! Mais purée ça me fait trop rire ! Bon allez let's go ! Let's go ! Mais qu'est-ce que c'est que ça ! Oh là là ! Mais le cosmos il m'étonnera toujours ! Les amis il fera toujours autant rire ! Qu'est-ce qu'il m'a fait là ! Alors attendez ! Mais il est pas là le cosmos ! Collègue ! Il est pas là le cosmos ! Eh je suis là ! J'étais dans la sécurité ! Security room ! Qu'est-ce que... Regarde ! Il y a le micro de haut-parleur juste ici ! Vas-y parle pour voir ! Parle ! Dis ! Abonnez-vous à la chaîne d'Oxymose ! Attends ! Va dehors ! Vas-y ! Les amis on va dehors ! On va écouter dans toute la prison ! Attention ! Ok ! Ici le sergent Cosmos à la planète ! Abonnez-vous à James Doxymose ! Eh c'est bon les deux... C'est bon les amis ! C'est bon ! Ah ! Cosmos c'est bon ! Ils vont tous s'abonner à ma chaîne maintenant ! Ils vont tous s'abonner à ma chaîne ! Ils sont un peu en prison ! Ils n'ont pas de téléphone ! Oh t'inquiète pas ! Eh ! Nous on a réussi à avoir tellement de trucs ! Nous on a pas réussi... On a réussi à rien avoir dans cette prison ! Vraiment rien du tout ! Voilà ! Ah bah non ils savent ! On s'en fout un peu ! Ouais ouais ! Bon on est des repentis maintenant ! Aujourd'hui les amis on va intégrer avec le Cosmos un groupe de malfaiteurs ! Un groupe de délinquants ! Voilà ! On va s'infiltrer dans le groupe ! On va se faire passer pour des jeunes aussi qui veulent faire des bêtises ! Et comme ça on va pouvoir les avoir de l'intérieur les amis ! On a préparé tout tout ça depuis une semaine ! Et du coup on va vous expliquer le plan qui va se passer ! Ça va être incroyable ! En tout cas les amis j'espère que ça va vous plaire ! Oubliez pas de mettre un gros pouce bleu ! Et oubliez pas de vous abonner ! C'est hyper important ! Il y a la boutique de vêtements dans la description ! Comme d'habitude tous les produits voilà je les présente plus ! Il y a le code moindre de 30% de réduction ! C'est OXY30 les amis ! Et on est parti ! Donc voilà ! Alors là il y a le chef ! Salut commandant Daniel ! Comment vous allez ? Ah ! Salut je suis en train de faire du baby-foot ! Ouais bah dis donc vous perdez pas un peu la boule quand même ! Il est passionné ! Non non c'est juste parce que j'ai pas cette personne pour jouer avec moi ! Ah il est où le cosmos du coup il joue pas avec vous ? Oh il est en bas ! Il est en bas ! Il a pris l'air du travail maintenant il fait que travailler ! Qu'est-ce que... mais n'importe quoi ! Oh mais cosmos t'es déjà au travail toi ! Je suis en train de travailler ! Mais non mais n'importe quoi ! T'es en train de jouer à Fortnite là ! Ah non tu travailles ok ! Ok ok ! Bon ça va ou quoi le cosmos ? En tout cas depuis la semaine dernière ça va beaucoup mieux ! Ah bah oui ça va super bien ! Donc les amis ! Donc il va nous expliquer un petit peu ! Bah on va vous expliquer mais tu vas commencer par expliquer ! Viens on va dans la salle de brief ! Bah qu'est-ce qu'on a découvert pendant cette semaine de travail ! Puisqu'on a travaillé tous les jours ! Regardez cette belle pile de papier ! Et du coup on va vous expliquer en fait ! Ce qu'on va faire c'est qu'en fait on va intégrer ! Vous vous rappelez ! On avait flashé ! On avait arrêté un des... Un des... Des loupards ! Qui était en carte ! Voilà ! Il allait super vite en carte dans la ville ! C'était un groupe ! Et du coup c'est ce groupe là qu'on va intégrer ! Et du coup explique nous comment on va les intégrer ! Euh... Où est-ce qu'ils sont ? Comment ils s'appellent etc... etc... Euh... Nous allons les infiltrer ! En fait nous allons les infiltrer avec des tenues civiles ! Nous allons nous faire passer pour des... Pour des gens qui veulent rentrer dans le groupe ! Ouais pour des jeunes ! Des jeunes lycéens ! Collégiens ! Voilà c'est plus des lycéens ! Des jeunes branchés dans l'air du temps ! Ouais ouais ! Toi c'est plutôt un gros boomer ! Donc je sais pas comment tu vas... Alors peut-être même physiquement ! Je sais pas si ça va passer hein ! Cosmos ! Je t'inquiète ! Euh... T'inquiète pas ! Je vais mettre un peu de maquillage ! Oui bah t'en auras bien besoin ! Il va falloir te remettre des cheveux aussi ! Il va falloir aller en Turquie avant ça ! Bon vas-y explique nous la suite ! Cosmos ! Comment s'appelle-t-il ? Où se trouve-t-il ? Etc... On sait pas vraiment leur nom ! C'est un groupe un peu... C'est un petit groupuscule ! Et on espère le découvrir là-bas ! Oui 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 mais ils ont un nom ! Mais ils... Ils ont un nom ! On a pas trop compris ! C'est... Je crois que c'est les cartes... Cartes killers ! Un truc comme ça ! Donc en fait leur groupe c'est les cartes killers ! C'est un groupe de jeunes... De jeunes ados qu'on va... Bah bah qu'on va intégrer ! Et ils se situent où Cosmos ? Ils se situent à la zone industrielle ! Et ouais ! On les a traqués ! On a mis des... Des trackers GPS sur leurs... Sur leurs cartes ! On a réussi à en choper quelques-uns ! Et du coup et bien on a... On les a tous localisés ! Après dans la zone industrielle ! Dans le port industriel ! Qui est vraiment très éloigné de la ville ! On y est très peu allé dans les vidéos ! Donc du coup et bien aujourd'hui ! On a acheté des cartes ! Donc on a deux cartes qui sont pas très puissants ! Et on va essayer de se faire passer pour des... Des jeunes ! Qui ont envie d'intégrer leur groupe ! Et faire des courses ! Et faire des... Voilà des trucs de cartes ! Voilà ! Donc par contre Cosmos il va falloir se changer avant ! Il faut aller en civil ! Comme tu l'as dit ! Allez ! Donc du coup ! Hop ! On se transforme en civil ! Let's go ! Ok les amis ! C'est bon ! Je me suis changé ! Comme vous le voyez ! Et Cosmos n'avait même pas prévu de tenue de rechange ! Regardez-le ! Il a dû reprendre sa tenue de prisonnier ! Et on lui a prêté des habits ! Vraiment ! Heureusement que je l'ai gardé ! Heureusement que tu l'as gardé ta tenue de prisonnier ! Franchement regardez ! Mais là on est cramé à 1000% ! Ils vont nous voir à... C'est mon vieux sweat ! C'est ton vieux sweat ! Bah on va se faire cramer à 1000km les gars ! On va jamais rentrer dans leur clan ! Mais bon ! Après toi c'est pas mieux ! Il y a clairement ton prénom dans ton dos ! Oui bah écoute ! Non je dirais que je suis fan d'Oximos ! Et voilà ! C'est tout ! C'est tout ! Peut-être qu'ils me connaissent pas ! Franchement je pense pas ! Waouh ça va vite ! Je me suis tapé la barre contre la barre ! Ah oui ok ! Bon du coup on va passer par là tiens ! Je te suis ! Vas-y ! Donc les amis ! Hop on y va ! On va se rendre chez les loupards ! Comme on les appelle ! Bah chez les cart killers ! C'est leur nom ! Cosmos il faut se mettre dans la peau des cart killers ! Il faut dire ouais ! Nous on veut faire partie des cart killers ! Il faut parler comme des jeunes ! Cosmos il faut t'entrainer ! Parce que toi ! Alors ne t'en fais pas au théâtre ! En 5ème j'étais très bon ! Ouais bah on verra les amis ce qu'il va se passer quand il va leur parler ! Mais j'ai un petit peu peur de ce qu'il va se passer ! Regarde ! J'ai même un fils de personnage ! Je suis avec... J'ai 15 ans et j'adore le kart ! Tu adores le kart ! Bon bah super ! C'est une bonne nouvelle ça ! Bon allez let's go ! On va... Alors c'est cette autoroute qu'il faut prendre je crois ! Si je me trompe... Oh non ! On est coincé ! Ohlala je suis trop bête ! Attends ! Tac ! Voilà ! On va passer par là ! On va remonter et let's go ! Bon vous savez quoi ! On vous reprend une fois qu'on est bientôt arrivé au pire ! Allez à tout de suite ! Ok les amis ! On vient de sortir de l'autoroute ! On est presque arrivé ! Regardez ! On arrive dans la zone industrielle ! On est très peu allé vers là ! Et je crois que... On est arrivé ! On les voit ! Ouais ! On les voit ! Vas-y ! On va agarrer nos cartes en évidence ! On va un petit peu les observer avant ! Ok ! Tu parles en premier hein ! Cosmos ! Tu parles en premier ! Ok ! Vas-y ! Vas-y ! Vas-y ! Go ! Go ! Go ! Go ! On y va ! Wesh les jeunes ! Comment ça va les gens ? Mais qu'est-ce que... Euh... Eh... Nous sommes... Nous sommes des clans pas venus faire du cartes ! Pfff ! Cosmos ! T'es sérieux ? Euh... Les gars il y a... Il y a quelques... Wesh ! Attends ! Voilà ! Attendez ! 2 minutes ! 2 minutes ! Cosmos viens ici ! Mais wesh ! Mais... Tu vas nous faire cramer ! Déjà avec ta dégaine là ! Eh ! Dis pas les jeunes ! Dis pas les trucs comme ça ! C'est des trucs de vieux ça ! C'est pas comme ça avec les jeunes zippers ! Mais arrête ! On ne dit pas ça ! Laisse-moi parler en fait ! Wesh les gars ! Ça va ou quoi ? Écoutez ! Oui oui ! Ça va ! Ça va ! Ouais écoutez ! Je suis venu avec mon pote là ! Euh... On a vu vos petites courses de cartes et tout ! Et nous aussi on a des cartes ! Vous voyez là ! Et on aimerait bien faire partie de... On aimerait bien faire partie de votre clan un peu là ! Alors avec vos cartes ça ! Ça va pas le faire ! Comment ça ? Ça va pas le faire avec vos cartes ! Bah comment ça ! Vous savez même pas ! Vous savez même pas s'ils sont puissants ! Ils sont débridés nos cartes ! Ils doivent pas être incroyable ! Du coup nous on veut intégrer le groupe ! Ouais bah je vais en parler à mon chef ! Je reviens tout de suite ! Ok ok ! On a cause heureusement que je parle ! Parce que toi franchement ! T'as allé nous griller ! Ils allaient nous dégager tout de suite ! C'est bon ! Eh non ! Ça se voit que t'es un policier là ! Ouais bah on sait pas ! On fait des idées ! Là ça se voit clairement avec ta grosse calvace ! Que t'as pas... T'as pas 16 ans ! Donc on a 16 ans ! Ok ok ! C'est bon il revient ! Qui revient ! Eh 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 ! Vous nous avez oublié ou quoi ? Ah non ! Bonjour ! Bah du coup c'est moi le chef ! C'est vous le chef ? Le caca c'est ça ? Le caca ? Comment ça le caca ? Bah... Carte killer ! Ah les cartes killers ! Le caca ! Ah oui regardez il y a des... Ok ! Ah oui le caca ! Oui on veut intégrer le caca ! On veut intégrer le caca ! Oui oui c'est ça ! Depuis que je vous ai vu moi j'aime beaucoup le caca ! Arrête ça cosmos ! Ha 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 ! Bon ! Ouais on veut faire partie du clan ! On a des cartes et tout ! Et bref ! Voilà les gars ! On veut s'amuser nous ! C'est tout ! Ouais vite fait je peux le faire voir à quoi ils ressemblent ! Ouais ouais bah tiens regarde regarde ! Comment ça ils ont pas l'air fou ! C'est... Les voies qui sont juste... Il y a pas de flammes ! Il y a pas de flammes ! En fait c'est du qu'on a oublié de l'épargne mais ils ont super gros moteur ! Mais ouais ils sont tout neufs ils sont sortis du garage ! Oui ils sont tout neufs ! Bon on verra l'appâture plus tard ! Bon bah on sait quoi suivait moi ! On va vous poser quelques questions quand même ! Ok ! On ne rejoint pas le caca comme ça hein ! On ne rejoint pas le caca comme ça hein ! Bon du coup j'aimerais savoir vous avez fait quoi comme conneries et tout ce genre de trucs ! Comme conneries ?! Bah euh... Hum ! Ouais nous on a... Nous on a... Nous on a volé un jour des prospectus et tout dans une boîte aux lettres ! On est allés en prison ! Ouais ouais on est vraiment... On est vraiment allés en prison hein ! Avec le... Bah c'est... C'est lui là ! Ah ouais il y avait des gardes et tout là ! Ouais ! C'est ça et moi je suis pas bleu escobard ! Mais... Mais je vous jure qu'on est allés en prison ! On est allés en prison plusieurs fois c'est évadé ! Mat ça mon coco regarde j'enlève mon suite ! Regarde ça ! Ouais ! Ah ouais c'est ça ! Je connais shiny wish et tout hein ! T'inquiète pas ! Mais on a pas... Mais la tenue elle vient pas de wish ! C'est une vraie tenue de prison ! Bon euh... Vous voulez vraiment savoir ce qu'on a fait ? Bah euh... Bah euh... On vous dit d'autres conneries si vous voulez ! On vous dit d'autres conneries ! Alors quand j'étais en... Je savais pourquoi ! Alors quand j'étais en CE1 j'ai... J'ai écrasé mon chewing-gum sous la table du CDI ! Et euh... Ah ouais ! Et j'ai... J'ai volé un jour des prospectus dans une boîte aux lettres ! Et voilà ! Ah oui trop chaud ! Un jour j'ai... J'ai mal regardé un vieux et... Et je suis tombé par terre après mais voilà ! C'est la première chose qui est importante ! C'est la première chose qui est importante ! Bah voilà ! On est des anciens ou pas ? Bon du... Du coup c'est bon on fait partie du clan ! Un cosmos... Eh ! C'est bon on fait partie du clan ! Non 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 ! Ça se passe pas comme ça ! D'abord tu... T'as bien vu que notre clan euh... Il se prend... Ça se passe avec les cartes et tout ! Ouais ! On aimerait bien savoir euh... Ce que tu veux ! Du coup tu vas faire une course avec nous ! Si tu gagnes pas bah c'est foutu ! Quoi ? Attends donc... Donc là en fait... Je dois... Contre qui ? Contre nous tous ! Contre nous tous ! Comme vous tous ! Mais attendez ! Et le circuit il est grand mais on connait même pas le circuit ! Mais... Attendez donc là... Non mais c'est quoi ? C'est quoi ? Tu vas faire... On va te laisser faire... On va vous laisser vous deux faire un tour de chauffe ! Tranquille pour voir à peu près à quoi ça ressemble ! Et après on fera la vraie course ok ? Ok parfait parfait ! Nickel ! Bon bah on va... Viens un cosmos on fait un tour de chauffe ! Let's go ! On prend les premières cartes ! On a le droit de prendre vos cartes ou pas ? Euh... Ouais mais après pour la vraie course on prendra les autres ! Ok ok nickel nickel ! Allez go cosmos monte ! Ok c'est parti ! A tout à l'heure ! C'est parti ! Oh purée ça part vite ! Donc là on est en repérage les amis ! Donc là je vous explique un peu le concept si vous avez mal compris ! En gros il y a le chef qui... Le chef des cacas du coup ! Qui nous a dit qu'on fera partie du clan uniquement si... Si on arrive... Ouah mais purée mais ça... Mais on va se faire défoncer ! Uniquement si on arrive dans les premiers à la course ! Si on arrive pas dans les... Quoi ? Oublie pas il faut... Il faut tenter de savoir leur nom ! Ah oui oui ! Il faut connaître leur nom ! Parce que nous on est pour du repérage à la base ! Moi je voulais vraiment faire partie du clan ! Bon ouais du coup... Alors... Ah oui il est presque fini là ! Ok ! Donc ouais les gars ! Donc si on gagne pas la course et bien on fait pas partie du clan ! Ok ! Bon bah ça va c'est assez rapide ! Ça c'est court ! Je pensais que ça allait être plus haut ! Donc ça c'est une zone... Donc euh... Ça c'est une zone abandonnée ! C'est... C'est bien ça hein ! Bah enfin il y a plus... Il travaille plus beaucoup là ! Ceux qui sont là ils viennent presque jamais ! Du coup on en profite hein ! Ok ok ! C'est quoi... C'est quoi ton petit nom à toi ? Moi c'est Clermont-Ferrand ! Clermont-Ferrand ! Clermont-Ferrand ! Comme la ville ! Pardon ! Bah oui ! Attends ! Est-ce qu'on peut... Attends quoi tu te moques ! Tu te moques ! Non non j'ai rien ! Je me suis pas moqué ! C'est Clermont-Ferrand ! Je me moque pas de Clermont-Ferrand ! Excuse-moi Clermont-Ferrand ! Est-ce qu'on peut découvrir un petit peu le Taclic là ? Oui oui ! Alors c'est quoi ton petit nom à toi ? Moi c'est Placo ! C'est Placo ? On m'appelle Placopat ! Enchanté Placo ! Euh... Euh... Toi c'est comment ? Moi c'est Tac ! C'est Tac ! Ok ! Et le... Toi ? Moi c'est le Bronzé ! Le Bronzé ? Ouais ! Attends il s'appelle vraiment le Bronzé ? Oui c'est le Bronzé ! C'est nos petites choses ! Le Bronzé mais c'est... Je comprends le... Je comprends le prénom ! Mais j'ai jamais vu quelqu'un d'autre aussi pas ! Il vous le surnommait Bronzé ! Avec la... La neige il est un peu... Blanchi mais bon ! Bah oui je vois ça ! C'est comme cette base hein ! C'est comme les pare-brises des voitures ! Faut la raclette là ! Bon ! Du coup moi... Moi je suis le Cosmos ! Et moi c'est... Moi c'est Moz ! Appelez-moi Moz ! Moz ok ! Ok ! Donc nous c'est bon on a fait le repérage ! On est chaud pour la course ! On va vous fumer hein ! Je vous explique ! On va vous fumer ! Donc il y a moyen... Il y a moyen qu'on rentre dans le clan là ! Ok ! Moi je vous dit impossible ! Ça fait depuis que je suis tout petit que je fais... Je suis sûr que ça fait que un an que toi tu fais du kart ! Ah non non ! Moi depuis que je suis tout petit je fais du kart aussi ! T'inquiète pas ! Depuis que je... Moi je vais faire des cartes avant de savoir marcher ! Bah regardez-le ! Je suis né sur des roues ! Je suis né sur des roues ! Regarde ! Regardez-le ! Il a 16 ans il a déjà plus de cheveux à cause de la vitesse du kart ! Bah ouais tu vois ! Il a plus de cheveux ! Il a plus de cheveux ! C'est à cause de son kart il était trop puissant ! Ouais le kart ça décoiffe ! Ouais bah là ça déracine même hein ! On peut dire ! Bon du coup on va préparer nos cartes ! Vas-y Cosmos ! Prends ton kart ! Ouais ! Tu veux je mets de la peinture dessus quand même ! Je pense que ça va permettre de... Bah attends ! Donc on fait partie du clan quand même ! On va faire partie du clan avant ! Ok ! Donc je vais vous expliquer un truc ! Nous on va partir dans les derniers ! Et je vous garantis qu'on va arriver premier ! Ok ! C'est bon ? Vous êtes chaud ? Ok ! Donc... Let's go ! 3, 2, 1... Let's go ! Ok ! Go 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 ! Oh purée ! Oh purée ! Je suis dernier les amis ! Je suis dernier ! Ca va mal se passer pour moi ! Ok ! Est-ce que je vais rattraper des gens ? Je ne sais pas ! Ah je suis... Je suis mis en W5 ! Il y a quelqu'un qui sait crash ! Il y a deux personnes qui sont crash ! Oh purée ! Ah ouais ! C'est très... C'est très dur à manipuler ! Il y a deux personnes ici ! Il y a encore quelqu'un qui s'est crash ! Il y a un placo qui s'est crash ! Il a pris le boost les amis ! Il a pris le boost ! Ok ! Ok ! Oh purée ! Ça se crash de partout ! J'ai pris le boost ! Je suis... Je suis collé à placo ! Je suis collé à placo ! Et let's go ! Let's go ! J'ai gagné ! J'ai gagné ! Let's go ! Alors c'est kill boss ! Je vous ai dit ! Oh purée au dernier moment les amis ! Oh ! Oh la la placo ! Eh placo ! Il est où placo ? Et qu'est-ce qui t'est arrivé placo ? Je suis tué toi ! Mais ouais t'es sérieux quoi ? C'est toi dans le dernier virage t'as... T'as bifurqué comme ça là ! Je sais pas ce qu'il s'est passé ! En tout cas placo tu vas fais une tête avec moi ça m'a fait finir dans le mur ! Par contre toi tu dégages ! Quoi ? Pourquoi il dégage ? Il a gagné non ? On gagne à deux ! On gagne à deux ! Non 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 ! Oui il dégage ! Toi t'es avec toi ! Bienvenue ! Bah merci mais... Je mange ou tu te fais manger ? Je vais passer à un bâton de la liberté ! Le bâton de la liberté ! D'accord ok ! Mais le cosmos moi c'est mon ami ! On est venu pour rejoindre le clan ensemble ! Non 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 ! Tu crois quoi toi ? C'est sûr qu'il gagne ! Tu gagne, tu gagne c'est tout ! C'est tout le cas Fy ! C'est personne qui rejoint le clan ! C'est néo ! Cosmos ! Attendez ! Il m'a perdu ! Ok il a perdu ! Mais est-ce que je peux lui parler au moins pour le réconforter ? Parce que là il est un peu triste ! Je vais lui parler je reviens ! Vas-y vas-y ! Oh le cosmos ! Purée notre plan est tombé à l'eau ! Pourquoi t'as pas accéléré ? C'est le pied au plan chéri ! C'est pas de ma faute ! On m'a fait une tête à queue ! Ils étaient nuls ! Ils étaient nuls en plus ! Ils sont tous pris des murs et tout ! Franchement ! C'est le grand éclaté de mort là ! Il m'a fait une tête à queue dans le mur ! Ouais bon écoute ! Bah écoute pour le plan au pire il tient toujours ! Toi tu pourras observer depuis l'extérieur ! Et moi je serai de l'intérieur ! Je serai ton informateur et tout au pire ! L'enquête elle peut quand même continuer d'avancer ! Elle peut quand même continuer d'avancer ! Franchement ! Même si je suis tout seul ! Au moins toi t'es dedans ! Au pire on est très des mouchards ! Mais oui c'est ça ! On mettra des mouchards ! Je le mettrai des micros ! Toi tu seras au poste en train d'écouter et tout ! Tout ce qu'ils disent ! On fait ça au pire ! Ouais on fait ça ! Donc les amis le plan n'est pas perdu ! Donc je vous invite à mettre un gros 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 pouce bleu ! C'est vraiment un truc de fou ! Donc vas-y Cosmos je te laisse rentrer au poste ! Et moi je continue ma mission ! Ok je te raconterai ! Vas-y Cosmos ! Salut ! Ok c'est bon c'est bon ! Je suis là ! Bon du coup ! Ok ! Là tu crois vraiment que c'est fini ! Il manque la dernière phrase ! Il faut que tu fasses une dernière chose ! T'inquiète pas c'est pas grand chose ! Ouais ! Vas-y ! Que tu répètes bien après moi ! Je fais maintenant partie des cacas ! Ah quoi ! Bah je vais pas... Ah oui parce que ouais ! Alors oui j'avais vu sur les containers ! Les cartes killer ! Regardez c'est cas et cas en fait ! Oui ok ! Je croyais que vous parliez d'autre chose mais ok ! Bon bah je fais partie des cacas ! Voilà je fais maintenant partie des cacas ! Bon bah merci hein ! Merci de m'avoir invité dans le club ! Bon c'est pas grave mon ami il pourra peut-être retenter sa chance non ? Non ! Ah ok ! Bon bah on fera partie du... Je ferai partie du clan avec vous alors on pourra faire des... On pourra faire des belles bêtises ! Bon allez les gars j'y vais moi j'ai encore du travail ! J'ai un autre travail à côté là pour gagner un petit peu mes sous là ! T'inquiète c'est illégal et tout ! T'inquiète pas ! Bon les gars on se retrouve demain même heure et let's go hein ! Allez c'est parti ! Vas-y ! C'est ciao ! Bon les gars voilà purée on a réussi ! On a réussi à intégrer le groupe ! Franchement c'est un truc de fou ! On va continuer notre track ! Et oui j'ai réussi à m'infiltrer dans un gang de malfaiteurs ! Des gens qui sèment la zizanie en ville comme disent les jeunes ! Et du coup et bien je fais partie maintenant de leur groupe ! Ils ne savent évidemment absolument pas que je suis policier ! On a tenté d'intégrer leur groupe avec le cosmos dans le dernier épisode ! Mais lui il n'a pas réussi à passer leur fameux test ! Donc du coup il va quand même m'épauler en tant qu'un peu espion ! Il va se mettre autour de leur camp ! Et du coup il va m'expliquer ce qu'il se passe ! Je vais lui donner des infos et tout ! Ça va être trop trop bien ! Donc j'espère que ça va vous plaire ! Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis ! Objectif 700 000 abonnés ! Je compte sur vous les potes ! Merci encore pour les 600 000 abonnés ! Mais là il faut carburer les potes ! Je vais dédicacer ! Bah vous savez quoi ? Une personne ! Bah les 3 dernières personnes qui se sont abonnées tout simplement ! Comme ça et bien vous ! Vous pourrez être dédicacé dans la prochaine vidéo ! Pourquoi pas ! Donc n'oubliez pas de vous abonner ! C'est ultra important ! Donc merci beaucoup à Nourline Etoile ! Merci beaucoup à Maël Capron ! Et merci beaucoup à Vive Tilted Towers ! Voilà ! Donc merci beaucoup à eux ! Il y a aussi la boutique de vêtements dans la description si vous les commandez ! Voilà ! Coques, porte-clés, vêtements ! Il y a énormément de commandes en ce moment ! Donc voilà ! Merci beaucoup ! Alors le Cosmos ! Comment ça va ? Chef ! Comment ça va ? Arrêtez de spammer les Hadouken ! Mais dis donc ! Ah ! Vous n'êtes pas... Attends mais... Chef ! Cosmos il doit venir avec moi quand même ! Faut pas le laisser jouer ! Pourquoi t'installer ? Bah oui ! Vous auriez pas dû installer une bande d'arcade là ! Pour l'instant on entendit surtout toi en fait ! Bah oui mais j'expliquais un petit peu aux abonnés ce qui se passait ! Bon alors Cosmos du nouveau ou quoi là ? Pour la traque des malfaiteurs ? Alors bah aujourd'hui tu vas devoir les revoir à nouveau c'est ça ? Oui c'est ça ! Et du coup il faut que tu viennes avec moi hein ! Tu vas quand même venir ! Ah mais... Oui t'inquiète pas ! Justement malgré le fait que j'ai perdu la course je serai quand même là ! Tu seras quand même là ! Bon bah super ! Donc voilà en fait chef on a établi un plan c'est que comme moi j'ai été retenu dans leur clan et bah je vais être avec eux et Cosmos lui sera dans un bâtiment collé au port et lui il regardera tout ce qui se passera de haut ! Et on pourra communiquer avec des pods ! Des pods ? Qu'est-ce que tu me racontes ? Qu'est-ce que tu me racontes Cosmos ? Bah des pods ! Tout le monde connait les pods ! Mais personne connait les pods ! Pourquoi tu me parles des pods ? Et si il y a des écouteurs sans fil ! Ouais ! Et ah oui les airpods ! Les airpods mais... Euh... Fais voir ! Bon bref c'est ça ! Ah des airpods ! Trop bien ! J'en ai que un ! Pourquoi j'en ai que un ? Bah toute pote en aurait besoin de deux ! L'autre il est pour moi ! Ah d'accord ! Mais attends mais Cosmos mais... Attendez les amis je comprends... Pourquoi tu me donnes des écouteurs des airpods ? Je m'en fous des airpods là ! C'est pas le sujet ! Mais c'est pour qu'on communique à distance ! Moi je serais dans un bâtiment loin en train de les regarder avec des jumelles ! Ah ! Ah oui c'est pour qu'on parle dans les airpods et tout ! Pas bête ! Ah oui bah oui il faut mieux communiquer ! Ah puis j'étais en train de me dire Cosmos tu deviens fou ! Pourquoi tu me montres tes airpods ? Je m'en fous de tes airpods ! Mais en fait non c'est pour communiquer ! Super ! Ah ouais bah on sera en appel et du coup toi tu vas entendre tout ce que je dis et tout ! Bah limite passe-moi les deux ! Comme ça tu les connectes à ton téléphone et on peut se parler non ? Je peux te parler et toi tu entends tout ce qu'ils disent ! Ah ça marche pas comme ça ! Ah on a une oreillette chacun alors ? Ah on a une oreillette chacun ! D'accord ! Pas comme un Tokiwoki mais en mieux ! D'accord ! Par contre je t'explique un truc pour pas te faire insulter dans les commentaires ! La prochaine fois tu dis airpods ok ? Tu dis pas pods ! D'accord ! Excusez moi j'ai 58 ans depuis 3 ans ! Ah oui bah c'est quand même marqué airpods dessus ! Vraiment il est pas futé celui-là ! Je ne sais pas lire ! Bon attends je dois me préparer parce que moi je suis pas censé être avec ma tenue de policier ! Les amis je vous rappelle que moi je fais partie d'un gang maintenant ! Je vais mettre ma tenue normale ! Voilà ! Comme ça je suis changé ! Et on est parti ! Let's go ! Donc on y va à pied ! Vas-y viens Cosmos avec moi ! Toi aussi tu dois te changer d'ailleurs ! Parce que même s'il te crame il faut pas qu'il voit que t'es une tenue de policier dans le bâtiment par exemple ! C'est soit tenu de prisonnier ! Dans quelqu'un c'est discret ! Ah bah mets ta tenue de prisonnier et remet une autre tenue par dessus ! Ah non ! Attends ! Je crois que j'ai une idée ! Je reviens ! Vas-y ! Les amis il va se changer ! Vous savez quoi il va se changer ? On va se rendre sur place et on se retrouve une fois qu'on est prêt ! Allez à tout de suite ! Ok les amis c'est bon ! On vient d'arriver ! On est proche du lieu ! Vous avez vu ils sont juste là ! Et il y a le Cosmos qui est... Le Cosmos il est en tenue de camouflage ! T'aurais du prendre une tenue blanche Cosmos ! Je suis caché ! Oh là pourquoi t'entends mal là ? Attends c'est ton... Ah oui c'est son masque ! Il a un masque les amis ! Je crois que c'est le masque ! Ah oui c'est vraiment le masque ! Alors regardez c'est ça que j'ai vu en repérage les amis ! C'était ce bâtiment là ! Il y a une échelle ! Et je pense que le Cosmos toi tu peux aller sur le toit et on aura une super vue ! Enfin toi tu auras une super vue de tout ce qui va se passer ! De tout ce qui va se dire et tout ! Tu pourras me dire ok ils sont partis par là ! Non ! Par cette échelle là ! Vas-y viens ! Viens 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 ! Du coup on va... Je ne l'ai pas vu ! On va voir si il y a une belle vue les amis ! Et si c'est un bon spot et bien tu te mets ici ! Du coup t'as des jumelles ! T'as quoi ? Fais voir ! Ah j'ai pris ça ! Ah sniper carrément ! Non mais là on est pas dans American Sniper là ! T'es Cosmos sniper ! Regarde le zoom ! Fais voir ! Alors le zoom ! Ah ouais d'accord le zoom ! Waouh ! Oh je peux te tirer dessus là ! T'es mort dans 3, 2... Non je rigole ! Vas-y tiens ! Vas-y ! Tu tires pas hein ! Faut pas tirer ! C'est juste pour zoomer ! Je le sens mal ! Je le sens mal les amis ! Alors du coup est-ce qu'on les voit ici ou pas ? Oh ! Ah ouais on les voit ! Alors regardez ils sont là ! Là qu'est-ce qu'ils font là ? Ils sont en train de réparer les cartes ! Ils mangent des pizzas ! Ok on les voit super bien ! Cosmos t'es où ? Cosmos il se prépare je crois ! Ok ! J'ai activé l'airpod ! Ah oui c'est bon je t'entends super bien ! Cosmos tu me reçois ? Allez je te reçois ! Ok super ! Faut pas perdre la liaison ! Faut pas trop qu'on s'éloigne quand même ! Parce que l'airpod ça... Ca a pas une très grande portée ! Moi en tout cas je les vois ! Ils sont en train de... Ah ils sont en train de réparer leurs cartes on dirait ! Ok super ! Bon bah je descends ! La liaison est bonne ! Je descends ! Par contre je pourrais pas trop très prendre vu que je serais avec eux hein ! Il faudra pas trop me parler en même temps ! Ne t'en fais pas ! Ok super ! Les amis c'est parti ! On va... On va être comme si de rien n'était ! Nous on fait partie... On est un jeune qui fait partie d'un... D'un membre du gang et tout ! On est pas du tout policier ! Faut vraiment se mettre dans la peau et tout ! Pour vraiment être clean ! Ah bah qu'est-ce qu'il fait là mon carte ? Eh ! Eh les gars ! Oh salut les gars ! Mais qu'est-ce qu'il fait là mon carte pour quoi ? C'est ton pote là ! Et on va le dégager ! Ah c'était celui de mon ami ! Ah ouais ok ! Vous allez en faire quoi ? Je veux le détruire ! Je veux le détruire ! Mais non mais détruire ! Ça vaut chier il a travaillé dur pour l'avoir si vous voulez ! Non 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 ! Le brûlez pas ! Le brûlez pas les gars ! Je le ramènerai ! Je le ramènerai ! C'est bon les gars ! Oh non 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 ! Eh on est pote ! Je suis en course ! Elle s'entend c'est terrible au câble ! Oh non 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 ! Oh ! Ah ! Cosmos ! Ok ! Ok ! Ok ! Bon ! Du coup c'est pas grave ! Et mon carte il a été peint c'est ça ? Il est là ! Il est là ! Ah non il est là ! Il est là ! Ok ! Il est là ! Le carte rouge ! C'est quand qu'il sera orange comme vous ! Parce que je suis quand même partie du gang maintenant ! Il faut que tu sois beaucoup plus présent pour que... Comment ça ? Je suis presque jamais là ! Ouais mais j'ai du travail les gars ! Moi je... Moi pour euh... J'ai du travail ! Je dois... Je dois travailler pour gagner ! Quoi ? Tu ne travailles pas dans quelque chose de dégale ? Je n'ai pas autant d'argent ! Non je travaille dans des trucs... Illégaux de fou ! Ouais ! Je vends des cacahuètes au Lidl ! Euh... Dans ce cas là... Voilà c'est bien ! Ok ! Euh... Super ! Donc c'est quoi le programme d'aujourd'hui les gars ? On s'entraîne ? Aujourd'hui on va encore s'entraîner voilà ! Ok ! On va s'entraîner ! Super ! Euh... Les gars j'aurai... Du coup moi pour être un petit peu plus présent et tout ! Il faut que je sache... Il faudrait que je sache d'autres... D'autres choses aussi sur nos prochaines activités ! Vous voyez ce que je veux dire quoi ! Ouais ! Ouais ! Saufons ainsi quoi à ta question ? Non ! On en parlera après ! On en parlera après ! Bon ! Petit tour de chauffe pour faire chauffer un peu les cartes là ! On va... Hop ! Je vais prendre le mien ! Fais descendre les cartes ! Tac ! Voilà ! Tac ! Et... On est parti ! Allez ! Je fais chauffer un petit peu ! Oh ! Puis regardez les gars ! Ils sont en full mécanique là ! Les gars ils risquent de me voir ! Ah oui ! Cosmos ! Ok ! Ah oui ! Regardez les amis ! Ça travaille dur ! Ok ! Ouais ! Nickel ! Ok ! Super ! Allez ! Petit tour de chauffe les gars ! Voilà ! Oh ! Cosmos ! Oh ! Cosmos ! Oh ! Cosmos ! Tu me reçois je suis dans la carte ! Je te reçois ! Ok ! Super ! La liaison est bonne là ! Je suis en train de m'éloigner ! Euh... Ça grésille un peu mais ça va ! C'est compréhensible ! Ok ! Super ! Bon ! Je vais... Là je fais semblant de... Il me reproche de ne pas être là souvent ! Oh merde ! Oh merde ! Je suis tombé ! Ok ! Euh... Attends je suis en train de faire chauffer la carte là ! Tac ! Tac ! Voilà ! Ouais ! Il me reproche de ne pas être là souvent ! Cosmos ! Qu'est-ce que je fais ? Il faut que je sois là plus souvent ! Il faut que je sois avec eux plus souvent ! Bah... On dirait oui ! Par contre si à un moment tu nous as plus vu c'est qu'en fait ils ont brûlé ton carte ! Ouais ! J'ai entendu ! Ouais ! Ils ont un peu brûlé ton carte ! Donc bon ! Je suis désolé ! J'ai tout fait pour essayer de le récupérer mais bon c'est pas le cas ! Donc là tu les as bien entendu dans la liaison pendant que je leur parlais ! Ah ! Tout à fait ! Tout à fait ! Ok ! Super ! Indiscret ! Ouais ! Ouais ! T'inquiète ! T'inquiète ! Je fais attention de ne pas trop parler quand ils sont proches ! Là je fais un deuxième tour pour que je puisse encore te parler ! Donc là Cosmos ce qu'on va devoir faire là c'est que j'ai déjà amorcé un peu la discussion ! Je leur demande ce qu'ils vont faire comme prochaine activité ! Genre autrement dit prochain truc illicite tout ça tu vois ! Pour se tirer des informations sur peut-être la prochaine course illégale ou je sais pas quoi ! Bon vas-y je te laisse ! Tout sera enregistré ! T'inquiète pas ! Ok ! Cache-toi ! Ne réponds pas ! Ne réponds pas ! Cache-toi ! Un peu plus ! Cache-toi un peu plus ! T'es cramé là ! Ok ouais ! Ouais ! Ouais ! Ça va mec ! Ouais ! Je veux de la pizza ! Je veux de la pizza ! Ouais ! Vas-y fais voir un peu de pizza ! Oh ! Nickel ! Merci mon ref ! Merci ! Merci beaucoup ! Rally ! T'es nul toi ! T'as fait que deux tours ! Moi j'en ai fait quatre ! Ouais bah c'est moi j'ai l'impression mon carte je sais pas ! Toi tu l'as débridé ou je sais pas quoi mais en tout cas mon carte moi vous l'avez trafiqué c'est pas possible ! Mais vous l'avez trafiqué mon carte il roulait à deux à l'heure là ! On a rien fait du tout ! C'est juste toi qui est nulle ! Bah écoute non bah peut-être mon carte était pas assez chaud alors toi je t'ai encore vu faire des réglages tout à l'heure ! Bon les gars venez on se pose là parce que... Bon je sais pas si voilà ! On va se poser ! J'ai quelque chose à vous dire à vous demander ! Ils sont où les... Ah oui voilà ! J'arrive j'arrive ! Ok ok ! Donc ouais j'ai quelque chose à vous demander les gars vous m'avez reproché quand même de... Vous m'avez quand même reproché de pas être assez là ! En fait si vous voulez c'est que moi je fais plein d'activités illicites à côté pour gagner mon pain et tout ! Mais si vous voulez que je sois un peu plus souvent là pour un peu plus gérer le groupe un peu plus monter le groupe ! Si vous voulez je peux faire des activités rémunérées on peut les faire ensemble ! Donc vous avez compris ce que je veux dire ! C'est quoi votre prochaine activité, votre prochain braquo, votre prochaine course tout ça quoi ! Qu'on puisse faire des paris, qu'on puisse braquer quoi ! Voilà quoi ! Vous avez un plan ou pas ? Vous dis putain de nous hein non ? De quoi ? T'es de notre groupe maintenant ! Ah oui nous nous ! Ah oui c'est quoi le prochain braquage qu'on va faire plutôt ! C'est ce que je voulais dire ! Mais c'est qu'en fait j'ai l'impression d'être un peu exclu depuis la dernière fois là ! Vous m'appelez pas... Je me mets un peu en hauteur ! Quoi ? Je me mets un peu en hauteur pour t'expliquer ce qu'on va faire ! Vas-y vas-y ! Là on a un bon plan ! Tu sais ce que... Je pense t'entendu parler de la station essence qui est vers là bas... La station essence ? Je pense que t'as... Ouais ! Je pense t'entendu parler aussi qu'il y a une très grosse hausse des prix des licences ! Ah oui oui l'essence elle est devenue méga chère ouais ! Et alors où tu vas en venir ? Oui surtout dans cette ville ! Bah du coup bah... Ce qu'on pense c'est que les coffres vont être vraiment bien pleins ! Et... Ce sera notre prochain braquage ! On essaiera... On prendra toutes... On va prendre toutes... Tous les coffres... Toutes les caisses... On va vider la caisse ! Voilà et on va prendre de l'essence même top pour nos cartes ! Ah ouais de l'essence pour les cartes ! Eh c'est pas bête ça ! C'est pas bête ! Du coup vous comptez le faire... La comptez donneur à l'argent ! Ouais 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 ! Bah vous comptez faire quand ? Vous comptez faire quand le braquage là ? De la station essence ? On va bientôt ! Bientôt ! Bientôt ! Faut quand même faire attention parce qu'il y a la police à côté ! Non ? Si je me souviens bien dans la ville ! Ouais mais bon t'inquiète pas ! Rien à faire de la police ! Rien à faire de la police ! Si on passe par derrière, normalement il n'y a pas de risque ! Pas de problème ! Ok ok super ! Et vous avez pas d'autres infos sur l'heure, le jour, la date ? Ça on va le faire de... Sans règle ! C'est quoi je vais te le dire ? On va le faire demain vers... 14h quelque chose comme ça ! Demain 14h ? Ok ! Ok demain 14h pas mal ! Ok bah ouais bah écoute moi je serai là demain 14h hein ! T'inquiète pas ! T'inquiète pas je serai là ! Ok super ! On aura besoin de personnes pour tout transporter ! Pour tout transporter ! Ouais bah t'inquiète je serai là ! Moi je serai là ! Ok nickel nickel ! Bon bah franchement vous gérer moi je serai là ! Je ramènerai tout ce qu'il faut ! Bidon d'essence tout ! Si vous voulez il y a des sacs pour vider la caisse dedans ! J'ai tout moi ! J'ai tout ! Vas-y vas-y ! On aura besoin de plus de choses possibles pour tout transporter ! J'espère que t'as assez chaud ! Fais chauffer ! Tu feras chauffer ton carte avant ! Ouais ouais ! Je ferai chauffer mon carte ! T'inquiète pas ! Ok nickel ! Bah je vais encore le faire chauffer là tiens ! Il était pas très... Il était pas très bon ! Tu l'as réparé mon carte ? Euh... Je suis en train de le faire là ! Ah ok ! Je peux prendre un autre carte ou pas ? Vas-y vas-y ! Ok nickel nickel ! Ok hop ! On va faire un tour ! Hop ! Cosmos ! Cosmos ! Les amis ! Les amis ! Il y a Cosmos qui me répond plus ! Cosmos ! Merde ! Mes Airpods ils doivent plus avoir de batterie les amis ! Il y a... Ça bug ! Ok attendez ! On va rentrer vite ! On va voir ce qu'il se passe ! Peut-être que... Peut-être que Cosmos a eu un problème ! Je sais pas ! J'ai perdu la liaison avec le Cosmos les amis ! C'est peut-être grave ! Mais en tout cas mettez un gros pouce bleu ! Parce que là on a eu des grosses infos pour le braquage ! Evidemment ! J'espère que Cosmos a tout entendu ! Cosmos ! Hum ! Hum ! Ok ! Il est là ! Hum ! Hum ! Ouais ! Purée le quart il a chauffé de ouf là ! Il a bien chauffé les gars ! Il a bien chauffé ! Ok ! Hum ! Attendez ! Je dois régler un truc sur la piste là ! Ah ! Merci beaucoup ! Pour le braquage de demain ça ! C'est ça ! Ok ! Pour la préparation ! Nickel ! Nickel ! Merci ! Ok ! Nickel ! Pourquoi vous regarde ? Chef ! Pourquoi tu regardes en l'air ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est pas le chef ! Hein ? C'est pas le chef ! Ah ouais ! Il y a un truc là-haut ! Ah moi aussi ! J'ai vu un truc là-haut ! Peut-être un oiseau ! Je sais pas ! C'est un oiseau les gars ! Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Non ! Il y avait un oiseau en haut là ! Un gros oiseau ! Mais c'est tout ! C'est l'oiseau nous... Ah ouais ! Et puis c'est dessus ! Nous tuer lui ! Ah non ! Non ! Vous avez pas le tuer les gars ! Vous avez pas le tuer ! C'est un oiseau ! Ok ! Ouais bah il a peur nous embêter dans nos affaires ! En plus ça chie sur nos cartes après si ça marche plus ! Ça chie sur... Ouais ouais ! Vous avez raison ! Vous avez raison ! Bon les gars du coup on se dit... On se dit demain 14h c'est ça ? On vient à 13h au cas où ? Ici je viens à 13h ! Voilà c'est ça ! Ok parfait ! Parfait ! Ok nickel ! Vas-y j'oublie pas ! J'oublie pas ! J'en ai vraiment besoin de toi ! Oui oui ! J'aurais besoin... Vous inquiétez pas je serai là ! Demain 13h ici ! Vas-y c'est noté ! Allez salut ! Ok ! Les amis il faut que j'aille voir le cosmos ! Cosmos ! Cosmos ! Cosmos ! Eh tu m'entends... Eh t'es sourd ou quoi ? Cosmos t'as entendu ? Oui j'ai... Je crois que j'ai entendu ! Ok euh... T'as entendu euh... Le... Le braquage et tout ? Euh... Oui j'ai entendu ! Mais euh... Je crois que j'ai... Le airpod il marche pas ! Je m'entendais pas ! Bah au début t'as entendu le braquage mais t'as entendu la suite de la discussion ou pas ? Parce que je crois qu'on a perdu la... La connexion hein ! Regarde ton airpod ! Attends je crois... Y'a plus de batterie je crois hein ! Ah ouais y'a plus de batterie ! Ah ouais 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 ! Eh bah là cosmos c'est chaud hein ! C'est... c'est chaud ! Bon en gros si tu veux je vais t'expliquer ! Y'a demain 14h ! Y'a un bra... Y'a le braquage de la... La station essence et on va... Déployer un dispositif de police ok ? Ouais d'accord ! Ok pas de soucis ! Bon ah nickel ! Vas-y c'est bon ! On a toutes les infos qu'il nous faut ! Let's go ! Mais par contre n'achète pas d'airpod sur Wish ! Ah oui oui bah oui ! Même là je crois que ça a modifié ta voix dans la vraie vie ! Mais bon c'est pas grave ! On dirait que tu bug ! Comme si t'avais un problème de connexion d'airpod ! Bon ! Les amis ! On va se laisser là pour cette vidéo ! Voilà ! On a franchement eu des grosses infos pour le braquage à venir ! Et là bah dans la prochaine vidéo... Cosmos est parti où ? Il est parti pisser ou quoi ? Il est où là le Cosmos ? Cosmosito ? Cosmos ! Qu'est-ce que tu fais ? Ouais je me suis planqué dans le camion ! Ah d'accord ! Qu'est-ce qu'il fait ? Bon euh... T'as vu une jolie fille ou quoi ? Qui était... Qui te demandait des services ou quoi là ? Ah non j'avais juste envie de pisser ! Ah oui d'accord ! C'est ce que je me disais ! Les braqueurs ! Vous savez les malfaiteurs qu'on a intégrés ! On les a intégrés dans leur groupe ! On s'est infiltrés ! Et ils ont planifié un braquage pour aujourd'hui ! Du coup et bien on va essayer de les arrêter en flagrant délit ! J'espère que ça va vous plaire ! En plus regardez ! On a agrandi le poste de police ! Il y a plus de salles, il y a plus de trucs ! C'est vraiment incroyable ! N'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu ! Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait ! C'est super important les potes ! Et il y a la boutique en description ! OptimusShop.com pour ceux qui veulent commander des produits ! Voilà ! Et j'espère que sous le sapin vous avez eu plein de produits les amis de la boutique ! Le Père Noël a été généreux, ça fait plaisir ! Parce que je sais qu'il y a le Père Noël, il a commandé beaucoup de produits de la boutique pour les abonnés ! Donc merci beaucoup à ceux qui ont commandé sur la boutique ! Merci, ça fait trop plaisir ! Et encore une fois, Joyeux Noël les amis ! Donc du coup, on va regarder du coup, il y a les nouveautés ! Donc il y a une salle des caméras ici ! Donc on ne va pas trop y aller souvent mais ça peut servir ! Il y a le bureau du commissaire, donc le commandant Daniel ! Ici, il y a un mini stand de tir et en haut, il y a... Bonjour Oxymose ! Il y a une salle de sport à ciel ouvert ! Mais dis donc, tu n'as pas l'air de te muscler beaucoup là ! En fait, il fait un petit peu frisquet du coup, vu qu'il y a du vent ! Tu veux que je te réchauffe tant que tu es ou quoi ? Vas-y, je vais bien ! Viens ici mon petit Oxymose ! Si tu as froid, tu te réchauffes en haut ! Tu t'allumes le tapis, tu te mets à 60 km heure et... Je ne peux pas, mes muscles sont un peu gelés là ! Ah bah là ils sont... Oh le Cosmos ! Prends pas la technique de l'os des eaux gelées ! Tu es juste momifié, c'est tout ! Tu es en train de te momifier tellement tu es vieux Cosmos ! Par contre moi j'ai dit à le stand de tir ! Regarde moi ça, je me suis entraîné ! Vas-y ! Vas-y ! Est-ce que tu es prêt ? J'ai peur ! Voilà ! Ouais 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 ! Voilà ! Tu t'es pas trop entraîné là ! J'ai envie de dire un chargeur complet ! Tout autour de la cible ! Oui tout autour de la cible ! Bon, hé ! C'est le grand jour aujourd'hui ! On est censé braquer la station essence ! Donc on va leur tendre un piège ! On va être là avant ! Donc du coup, et bien, let's go ! C'est parti ! On va se rendre sur les lieux ! Donc moi je vais... Attends, attends ! Est-ce qu'on a un plan au moins ? Oui, oui bah justement je vais t'expliquer ! Donc on y va en voiture ! Voilà ! Hop ! Donc les amis c'est à côté mais on a besoin de la voiture au cas où ils sont plus armés que prévu ! Donc en fait, Cosmos, moi je vais te laisser à un endroit de la station ! Ça va être ici ! Voilà, j'ai tout prévu parce qu'on a planifié ça avec le gang ! Ça me rappelle quelque chose ici ! Là, c'est l'endroit le moins surveillé par le gang ! Donc tu vas rester ici ! Tu vas rester en planque dans ta voiture ! Et eux, ils seront censés venir ici et rentrer dans la boutique, rentrer dans la station pour tout braquer ! Donc moi je vais être avec eux en civil, enfin en tant que braqueur ! Et au moment où ils sont pris en flagrant délit en train de choper la caisse ! Je te ferai un signe comme ça ! Tu me vois là, tu me vois bien ? Je te vois, je te vois ! Je te ferai un signe comme ça ! Et là, tu ordonnes l'assaut, tu arrives avec ta voiture, hop, on les arrête et tout ! Attends, attends, je regarde ! Oh, il y a un fusil à pompe dans le porte-gant ! Parfait ! Bah, dans la boîte à gants, dit Cosmos ! Excusez-moi, je ne suis pas français ! Oui, tu es quoi ? Il ne veut pas dire ses origines ! Je suis français, mais je ne sais pas parler français ! Ok ! Bah ça, j'avais remarqué ! Bon, du coup, moi je te laisse ! Je suis en retard là pour le rendez-vous ! Parce que là, ils vont me gueuler dessus pour le braquage ! Il ne faut pas qu'on soit en retard ! Du coup, et bien, let's go ! On se retrouve tout à l'heure ! Je vais me mettre en tenue de civile, les amis ! En tenue de mec normal ! Et du coup, on se retrouve une fois que je suis arrivé chez le gang ! Chez le gang des cacas ! Allez, à tout de suite ! J'espère que ça va aller ! Ok, c'est bon, ils ont l'air d'être tous là ! Purée, le mec... Oh là là, pourquoi il a l'air d'être ? Salut ! Salut ! Oh, le nouveau ! Ouais ! Ouais, c'est bon ! Alors, on est prêt ! Comment ça, heureusement que je suis là ! Là, je vais péter un câble ! Vraiment, je vais péter une juriste ! Y'a personne ! Y'a plus le bronzé qui est là ! Ah, salut le bronzé ! Ça va ou quoi ? Ça va et toi ? Ouais, ça va, tranquille ! Bon, regardez ! J'ai mis une tenue tranquille, voilà ! Comme ça, il n'est pas reconnaissable ! Donc, c'est carré ! Bon, du coup, ils sont où les autres, du coup ? Je crois qu'ils se sont dégonflés, là ! Cette grosse tapette, là ! Ils se sont dégonflés ! Oh, mais j'ai un petit ménère, là ! Oh là là ! Mais du coup, on ne peut pas faire le braquage, c'est mort ! Non, on peut faire le braquage, tant pis ! On va faire sans eux ! Mais c'est méga risqué ! C'est méga risqué ! C'est méga risqué ! Tant pis, tant pis ! C'est prétendu que je rentre comme ça à l'intérieur, c'est que j'étais en train de regarder une protéine et une prévenir, c'est quoi que ce soit ! Ok ! On va pas perdre de temps, viens, je te passe tes armes et tout ! Wow ! Ok ! D'accord ! Oh, puri les gars ! Ça va vite ! Donc, donc, toi, il n'y a que toi qui rentre dans la station et nous, on est à l'extérieur et on te protège, c'est ça ? Ouais, voilà ! Tu vas réussir tout seul ! Cagoule ! Oh là, puri, couteau et tout ! Taser, ok ! Ok ! Merci ! Oh, puri ! Et toi, tu prends le Glock, d'accord, super ! Ouais, voilà ! Ok ! Donc, on prend les cartes ? Ouais, vas-y, prends un cartes n'importe lequel, on a perdu le système ! Vas-y, vas-y ! Et du coup, eux, ils auront une sanction ou quoi, les autres du groupe, là ? On va rien leur faire croquer, on garde tout le butin pour nous ! On garde tout le butin pour nous ! Ouais, t'as raison, t'as raison ! Arrêtez-vous-la, arrêtez-vous-la, arrêtez-vous-la ! Ok, ok ! Les gars, là, il faut vraiment pas déconner, ok ? Là, c'est les éléments, donc je t'explique ! Chacun, vous allez vous mettre... Toi, tu vas te mettre à droite, il y a la station de sens, toi, tu te mets à gauche ! Tout va devoir se passer en 30 secondes, ok ? Ok ! On va pas perdre de temps avant que les flics, ils viennent, tout là, ils vont... Si il arrive, c'est foutre-le pour nous, ok ? On va te faire le plus possible ! Ok, pas de soucis, pas de soucis ! C'est prêt ? Attends, chef, j'ai perdu une touche de mon clavier, attends, je la... Vas-y, c'est bon, c'est bon ! Vas-y, go ! Ok, pas sûr ! On y va en carte ! Non, non, t'as raison, on les cache, on les cache ! Vas-y, vas-y, ça fait du bruit, là ! On va être repéré ! Les amis, la station, elle est juste là ! Voilà, il faut aller la braquer, là ! Allez, le braquage ! Nous, on est chaud, nous, on est bouillant, on est des braqueurs ! Ok, vous êtes prêts ? 3, 2, 1, let's go, let's go ! Go, 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 go ! Go, go, go ! Allez, go, go ! Faut pas perdre de temps ! Y a des mecs ou pas ? Ouais, y a un mec qui a un mec ! Vas-y, je me mets à gauche de l'entrée ! Mets-toi à droite, toi ! Ok, c'est bon ! Oh, toi, 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 toi ! Allez, vas-y ! Lâche toute la tune ! Cosmos ! Cosmos, c'est le moment ! Sors ! Ok ! Tac, tac ! Police ! Vous êtes en état d'arrestation ! Police ! Police ! Police ! Allez, au sol ! Police ! Bouge pas où je tire ! Bouge pas où je tire ! Qu'est-ce que tu veux qu'une arme ? Qu'est-ce que tu veux qu'une arme ? C'est au sol, allez, let's go ! Lâche ton arme, voilà, c'est bon ! Qu'est-ce que tu fais ça, la salle bâconne de merde ! Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Eh ouais, on t'a infiltré ! On a infiltré ton groupe ! Lève-toi, viens et moi ! C'est bon, je le tiens, vous avez bien, monsieur ! J'ai une dégoûte ! Comment ça, je te dégoûte ? Je suis là pour faire régner l'ordre ! Moi, j'étais un policier en civil depuis le début ! Comment ça se fait que tu m'as pas cramé ? T'es nul ! T'es un débutant ! Ah, c'est bon, t'as réussi à le choper, lui ! Ah, toi, toi aussi, t'étais dans le cou ! Ah ouais, on était tous dans le cou, là ! On était tous dans le cou, en plus, tes lopettes d'amis, là, ils t'ont abandonné juste avant le braquage, comme s'ils avaient pas de couilles ! Franchement, bah, eux aussi, ils vont tomber, hein, t'inquiète pas ! On va aller les chercher chez eux, t'inquiète pas ! On sait où ils habitent ! On sait où ils habitent, ouais ! On vous a surveillé depuis le début, on sait qui vous êtes, les cacas, là ! C'est le cas de le dire ! Ok, c'est bon ! Il a eu le temps de rien prendre, c'est nickel, Cosmos, c'est nickel ! Let's go ! Bon boulot, Cosmos ! Ouais, tout est super génial ! Vous en faites pas, monsieur l'épicienne, tout va bien ! Ouais, vous êtes entre deux bonnes mains ! Ok, fais gaffe ! Il est pas très bas, d'ailleurs ! Allez, go ! On avance ! Allez, vous allez nous suivre jusqu'au poste ! Vous allez d'abord monter dans le véhicule ! Montez à l'arrière du pick-up, s'il vous plaît ! Allez, allez ! Là, il fait bien pour qu'il n'y a pas de chauffage ! Ouais ! Et... Let's go ! C'est parti ! Voilà, nickel ! Et... Alors, ça serait pas une belle prise, là, qu'on a ? Une brochette de deux, là ! C'est la première fois qu'on ramène deux personnes, il va être content, le chef ! Deux personnes, même si on aurait pu faire plus ! Terminus, tout le monde descend ! Ouais, c'est vrai qu'on aurait pu faire plus, hein ! Estimez-vous heureux, là ! Vous allez tomber pour trafic en bande organisée, vous allez voir ! Euh... Joyeux Noël en prison, en tout cas ! Personne ne peut nous canaliser ! Allez ! Ah, par contre, il faut le mettre dans des cellules à part, là ! Ah oui, oui, cellules à part, hein ! Allez, le bronzer, toi, tu vas là ! Ah, je voulais le bronzer ! Mais tant pis, toi, le truc, là ! Je ne sais plus comment tu t'appelles, là-dedans ! Allez, hop ! Clairement Ferrand, moi ! Clairement Ferrand ! C'est fou ! Ah, 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 ah ! Ah, 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 ah ! Cosmose, toi, je sais que t'adores quand même avoir du pouvoir, toi ! Ah, moi, j'adore, oui, le pouvoir, là ! Surtout le pouvoir du fusil à pompe ! Ah, ouais, ah, ouais ! Bon, voilà, on vous a coincé, franchement, ça se voit que vous êtes des amateurs, hein ! Parce que nous, on a été en prison plein de fois, on s'est échappé plein de fois, on a fait plein de braquages et tout ! Vous êtes vraiment des vieux amateurs, hein ! Franchement, là, vous êtes au bas du bas de l'échelle ! Par contre, outrage, là, je suis désolé, mais je dois appliquer une petite extension, là ! Lève-toi ! Oh là là, mais Cosmose t'abuse ! Attends, attends, on regarde le test ! Eh, dis-moi, toi, qu'est-ce que tu penses de la police ? Eh, il n'est pas très bavard, je crois qu'il va... Ah ! Eh, je crois qu'il est un peu timide ! Ok, attends, on va lui redemander ! Qu'est-ce que tu penses de la police ? Ah, police ! Oui, c'est bien, la police, oui ! Voilà, voilà ! Tu apprécies le pouvoir, allez ! Bon toutou, bon toutou ! Qu'est-ce que tu racontes, toi, tu veux alors dire ta peine ? Ou trajage, hein ! Allez, let's go, deuxième coup de bâton ! Allez ! Allez, allez, vas-y, viens ! Laisse-les pourrir dans la cellule ! Purée, let's go, Cosmos ! On a réussi ! On a réussi, on s'est infiltrés ! Par contre, maintenant, il faudra leur faire des interrogatoires, comme d'habitude, pour savoir s'ils ne connaissent pas le mafieux, hein ! Nous, c'est ça notre but final ! Sinon, ça... Ouais, il faut toujours trouver le mafieux ! Le mafieux, on n'a toujours aucune nouvelle ! Je te rappelle que si là, on n'arrive pas à... Si on déçoit le patron au bout de ces six mois, eh bien, on va retourner en prison ! Là, c'est notre période d'essai de flic ! On arrête beaucoup de gens, mais c'est que des petits bandits, des petits voleurs à la sauvette, des voleurs de sac de grand-mère, c'est tout, hein ! Pour l'instant, c'est tout ! Ouais, il faut bien un début à tout, j'ai envie de te dire ! Et ouais ! Il faut se faire de l'expérience ! Eh bien, là, l'expérience, on l'a, les amis, et... Même si l'expérience avec les armes à feu, je l'aime bien, moi ! Euh, ouais, bah, alors, ne me pointe pas avec une arme à feu ! Va t'entraîner plutôt à l'étage ! Voilà ! Dégueur ! Attends, attends, attends ! Attends, 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 je vais faire quelque chose ! Oh, qu'est-ce qu'il va faire, les gars ? Qu'est-ce qu'il va faire ? Oh là ! Pfff ! J'ai pas envie de savoir ce que t'as fait ! Bon, les amis ! C'est parce qu'il m'a insulté, ma mère ! Il t'a rien insulté, j'ai entendu, il t'a rien insulté ! Faut pas abuser de tes pouvoirs non plus, hein ! Je fais ce que je veux, je suis policier ! D'accord ! Bon, j'ai... Il a du ping dans le cerveau, aussi ! Voilà ! Eh, 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 eh ! Tu tires trop fort, là ! Aujourd'hui, j'ai quand même un mauvais pressentiment ! J'ai l'impression d'être observé, les amis ! Je sais pas ce que vous en pensez ! Puisque, voilà, j'ai un mauvais pressentiment ! Puis, la semaine dernière, on avait arrêté les braqueurs dans... Le groupe de braqueurs dans lequel on s'était infiltrés, Mais on a pas réussi à avoir tous les braqueurs ! Les amis, je le sens mal ! Je la sens mal, cette journée ! Donc, franchement, voilà ! J'espère que ça va bien se passer ! On a un interrogatoire à passer avec eux, là ! Regarde-moi ceux-là, là ! Qu'est-ce que, voilà, c'est... Oh là là, vas-y ! J'ai même pas envie de leur parler ! C'est les braqueurs qui ont tenté de braquer la station essence, les amis ! Mais bon, voilà ! J'espère que cette vidéo va vous plaire ! Et... Mais, Cosmos, mais qu'est-ce que tu fais, là ? De sortir toutes les bouteilles ? Mais t'es en train de braquer le... Ah, tu m'as fait peur ! Joyeux ! Ah oui, j'aimerais que le distributeur, tout à fait ! Et... Joyeux Noël, le Cosmos ! Regarde-moi ça, avec ce bonnet de Noël ! C'est vrai qu'on s'est pas vu, du coup, vu qu'on a pris les vacances de Noël ! Et oui, et bonne année aussi ! Bonne année, parce que là... Oui, mais bonne année ! Bonne année 2022 ! Attends, regarde ! Une nouvelle résolution ! Utilisez mon pistolet à des fins utiles ! Et mains en l'air ! Donnez-moi tout ce que t'as sur toi ! C'est ça, ta résolution, Cosmos ! Ouais, tout à fait ! Regarde-regarde ! Moi, j'ai pas une résolution, mais j'ai un souhait pour nous deux ! C'est... euh... C'est de sortir de ce costume de policier, et de... costume de prisonnier, aussi ! De devenir des vrais êtres humains ! Moi, ça me va, pour l'instant, costume de prisonnier ! De prisonnier ou de policier ? Ah, de policier, pardon ! Je crois... L'absus révélateur ! Je crois que tu vas retourner en prison, toi ! Euh... Je suis sûr et certain que cette année, là, en 2022, tu vas retourner en prison ! Je sais pas pourquoi, mais je sens que tu vas finir l'année en prison, toi ! Ça va pas être la bonne résolution, là ! Ça va pas être la bonne résolution ! Bon, du coup... Ça dit quoi, aujourd'hui, là ? Ça dit quoi pour cette nouvelle année, là ? Eh ben, écoute... euh... Eh ben, écoute, déjà, on a deux petits loupards, là, à interroger ! Mais, d'ailleurs, tu sais que... Là, je parle de ça, mais... Euh... Je crois qu'on est... On est observé, hein ! Je crois qu'on est observé ! Ça qui nous observe ! On verra ça après ! On verra ça après, la suite de l'interrogateur ! Mais je suis sûr que je suis observé, hein ! Je... Je sais pas ! Je sais pas ! Je sais pas ! Je tourne la tête comme ça ! Et là, je vois le cosmos qui regarde... Qui me regarde avec des gros yeux ! Et là, il entend ! Oxymose ! Voilà ! Et il est collé à mon oreille et tout ! Et c'est... Tu me dégoûtes, cosmos ! Allez, hop ! Toi, je vais... Je vais te dire à... Je vais te dire au sergent, au commandant Daniel, qu'il faut te virer, toi ! Bon, allez, descends ! Oh, t'as eu quoi pour Noël ? Ouais, pour Noël, bah j'ai eu des claquettes ! Ah ouais ! Moi, regarde, je vais t'offrir un nouveau cadeau ! Des claquettes ! Tiens, regarde, c'est une plante ! Et si tu regardes bien dessus, il y a marqué « Vive le catch ! » Ah ouais ! Il y a marqué « Vive la police ! » Ouais, « Vive la police ! » Tout à fait ! Il y a marqué « Vive la prison ! » Ouais, attends, je sors mon bâton ! Je sors ma matraque ! Du coup, oui, t'as ma matraque ! T'as ma matraque ! Eh, on va mettre ma matraque ! Regarde, elle est là ! Je suis préparé pour l'interrogatoire ! Non, fais pas de mal, quand même, là ! Fais pas de mal ! J'ai mis mon petit Kevlar au cas où ! Ton petit Kevlar au cas où il y a quoi ? T'arrives même pas à défendre avec ta matraque, là ! Mais t'es vraiment, eh ! T'es vraiment une arnaque de flics ! Qu'est-ce qu'il fait ? Il boit l'eau d'eau d'eau ! Mais qu'est-ce que tu fais, toi ? Tu te brosses les dents ? Vas-y, venez avec moi, venez avec moi ! Pourquoi ça sent le caca dans sa cellule ? Pourquoi il y a des tas... Eh, peps, pepsi ! Hop, 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 hop ! Cosmos, regarde ça ! Attends, attends, toi, fais gaffe ! Tu sors pas ! Je crois qu'il a commencé à faire un trou dans sa cellule, le loup-bar ! Eh, je crois qu'il est... Attends, fais-moi ta brosse à dents, toi ! Vas-y, baisse-toi ! Baisse ton pantalon ! Regarde, la brosse à dents, il y a une pointe au bout ! Ouais ! Ah, il y a une pointe ? Non ! Eh, regarde-moi ça ! Il en a fait un sur, hein ! Vas-y, vas-y, garde ça, garde ça ! Eh, pep, eh, mets-toi, là ! Eh, vas-y, viens ! Tu sais que tu vas passer encore plus de temps en toules, toi ? Tiens, tu sais que tu vas vraiment aller en toules ? Tu vas aller en fédéral ! Tu vas y aller ! Allez, vas-y ! Je n'irai jamais ! Vas-y ! Tu n'iras jamais, c'est ça, ouais ! Vas-y, va à l'intérieur, là ! Tiens, on va ramener ton petit copain, là ! Hop ! Eh, allez, hop ! Toi, tu viens, toi ! Eh, je ne t'ai jamais appartenait ! T'inquiète ! Bon, les gars, euh... Allez, hop ! Vous mettez en face, là ! Vous mettez ici ! Mettez-vous ici ! Bon, alors, là, c'est quoi, ce petit jeu, là ? À quoi vous jouez, là ? Depuis quelques jours, à vouloir essayer de creuser la cellule, tout ça, là ! On va rien dire ! Je dirais rien, moi ! Ouais, tu diras rien ! On diras rien ! Je trouve que tu fais un peu le malin depuis quelques jours, là ! Qu'est-ce qui se passe ? Hein ? Qu'est-ce qu'à quoi tu joues, là ? Mais, je sais quoi ! J'ai même pas envie de te parler, là, comme tu nous as trahi ! Je t'ai fait confiance, je t'ai donné des choses ! En tête, tout se fait confiance avec l'Europe ! Et maintenant, tu me lâches comme ça ! Ouais, mais sauf que nous, on a des objectifs ! Nous, on est des... On est des extollars, hein ! Je t'avais déjà parlé quand j'étais... Quand j'étais infiltré ! On est des extollars ! On a fait dix fois plus de conneries que vous ! Et juste là, pour... On est obligé de faire ça pour redevenir, pour... Pour sécher nos peines de prison ! On est obligé de... On est obligé d'être policier et de faire notre taf ! Si on fait pas notre taf, on retourne en prison ! C'est ce que je te dis ! Je suis pas... Nous, c'est pas par plaisir qu'on fait ça ! Je crois pas ! Je crois pas ! On s'en fout de s'il y a de la délinquance en ville ou pas ! On est des plus gros délinquants ! Les frères, c'est tous les mêmes ! On est des plus gros délinquants que vous ! Les frères, c'est tous les mêmes ! On est des plus gros délinquants que vous ! Qu'est-ce que vous croyez ? Le cosmos, c'est nous ! Et moi, on a fait... On a fait tellement de conneries ! Bien plus que vous ! Vous, vos petits vols de supérettes, là, à moitié improvisés ! C'est... C'est de la... C'est de la rigolade à côté de ce qu'on a fait ! C'était le casse du siècle ! Ça a tout gâché notre vie ! Le casse du siècle ! Allez ! C'est bon, c'est bon ! Tu vas pas nous l'affaire à nous ! On est devenus riches ! Tu vas pas nous l'affaire à nous ! On est devenus riches ! T'as braqué ! T'as vu ce que t'as braqué ? T'as braqué une vieille station d'essence ! Il y avait à tout casser ! Il y avait 400 euros dans la station d'essence ! Qu'est-ce que t'allais faire avec 400 euros ? Nous, on a braqué des banques avec le cosmos ! Tu t'es échappé de rien du tout ! Qu'est-ce que tu dis ? Je crois pas du tout à votre histoire de pacotille ! J'y crois rien ! Déjà, on m'ait trahi que ça ! Mais on t'a pas trahi ! C'est juste on s'est infiltré ! Il fallait juste mieux recruter ! Nous, dans nos gangs à l'époque, quand on recrutait, on essayait de voir s'il n'y avait pas des taupes ! Voilà ! C'est tout ! On essayait de voir s'il n'y avait pas des taupes ! Cosmos, viens voir ! Je crois qu'ils... Ouais, t'as pas compte ! Il leur donne pas trop des idées ! Ouais, non mais de toute façon, T'as vu ? Déjà, lui, il a essayé de creuser sa... Il a essayé de creuser un peu sa cellule ! Tu sais que t'es débile, en plus, parce qu'on est au sous-sol, tu vas creuser quoi ? Derrière le mur, il y a de la terre ! Y a... Y a pas... La terre, ça se creuse mieux ! La terre, ça se creuse mieux que la pierre ! Ouais, bah alors ! Y a de la terre, y a de la pierre, y a tout ! Au pire, au pire ! C'est quoi ? Laisse-moi les interroger ! T'inquiète pas ! Je les métonne un peu plus radical ! Voilà ! Bon, je te laisse faire ! Je vais regarder dans la cellule du bronzé, là, parce que j'ai pas vérifié s'il avait fait un trou. Je reviens ! Allez, au fond des chiottes ! Ça se trouve, y a de la cocaïne ! Oui, je vais voir ! Ok, les amis, donc on va aller voir pendant que... Pendant que le cosmos fait un interrogatoire musclé avec sa... Son gros tonfa, là ! Sa grosse matraque ! On va aller inspecter cette cellule ! Oh là, mais attends ! Ça, c'était là avant ! Il a enlevé des dalles du plafond, le bronzé, là ! On dirait qu'il a enlevé des dalles du plafond ! Alors, les toilettes ! Les toilettes ! Oh là, désolé ! Pépites de chocolat ! Alors, ça fait des belles pépites de chocolat, mais y a rien ! Bon, bah le bronzé, il a l'air d'être clean ! Y a rien sous sa couchette ! Je vais retourner voir la... La... La cellule de... Je vais retourner voir la cellule de... Ok ! Mais lui aussi, il a enlevé les trucs du plafond ! Je comprends pas ! Regardez, il a commencé à faire un trou ! Bon, ça va, c'est pas profond ! Il a gratté avec sa brosse à dents, donc ça va, ça va ! Attendez, je vais aller revoir le cosmos ! On va revoir le cosmos ! Qu'est-ce qu'il raconte ? Et après, je vais quand même jeter un coup d'œil en haut ! Cosmos ! Alors, comme ça, tu... Comme ça, tu veux pas parler de ta plan, ok ? Ouais, oui, quoi ? Mais qu'est-ce que... Mais qu'est-ce que tu fais ? Bon, vas-y, je te laisse, vas-y, vas-y ! Ah, c'est vrai qu'ici, c'est la vitre teintée ! Attendez, venez plus ici ! Ouais, ouais, parce que là, de l'autre côté, s'il y a d'autres... Allez, venez ici, venez ici ! Allez, allez ! J'ai boite ! Oh là là, mais qu'est-ce que tu l'as fait ? Pourquoi ils boitent comme ça ? Ils ont mal aux jambes ? Ah, mais ils voulaient rien dire, hein ! Pfff, maquette ! Ouais, les amis, je sais pas ce que le cosmos, il est en train de faire là, mais je crois que c'est hardcore ! Donc, les amis, on va se caler, vous savez quoi ? On va se caler tout en haut, pour pas être tout en haut, voilà, du commissariat, et on va observer dehors, parce que je vous dis qu'il y a des gens qui nous observent, ils passent devant le commissariat et tout ! Je vous mens pas ! Oh, regardez ! Il y a un van noir devant, là ! Il y a personne au volant ! C'est bizarre ! Les amis, c'est ce que je vous disais ! Il y a des gens qui nous observent ! Pourquoi un van noir ? Je sais pas, les amis ! Je sais pas ! C'est bizarre, tout ça ! C'est bizarre ! Et en plus, le cosmos, il va pas nous... Si je lui... Déjà, tout à l'heure, j'ai dit qu'on était suivis, mais il ne croyait pas trop ! On était observés ! Il prenait ça un peu à la rigolade ! Là, je lui dis vraiment qu'on est observés, il va pas me croire ! Il faut qu'on élabore un plan ! Mais ils sont où ? Il y a personne dans le van, les amis ! Il y a personne ! Bon, vous savez quoi ? Je vais attendre 5-10 minutes, là, voir s'il y a des gens qui arrivent ! Oh, les gars ! Je l'ai loupé ! Il est parti ! J'étais là ! J'ai entendu un bruit de moteur ! Bam ! Je suis passé ! Et je l'ai... Il est là ! Il est là ! Il fait demi-tour ! Il fait quoi ? Les amis, il est là ! Regardez ! Mais il avance vraiment ! Il fait des tours et tout ! Mais ça se voit qu'il nous observe, c'est sûr et certain ! Je vais me cacher un peu ! Les amis, c'est sûr et certain ! Il tourne autour du Comico, il fait que des alertes, il fait du repérage, c'est sûr ! Il est cramé de fou ! Ça doit être... Ça doit être un des autres membres du gang des cacas, les amis ! Ok ! Bon, on va aller prévenir Cosmos ! On va aller le prévenir ! On va lui dire ! On va lui dire ! J'espère qu'il va me croire cette fois-ci parce que là... Allez, go ! On descend, on descend ! Allez, hop ! Allez, c'est ça ! Montre-moi ! Allez, on se trouve à la vérité ! Oui, c'est ça ! Salut, Cosmos ! Tu fais un court-métrage ! Ah oui, je fais un court-métrage ! Oui, t'inquiète pas ! Tu fais une vidéo YouTube ! Ecoute, je dois te parler deux petites minutes ! Retourne en cellule, vous ! Retourne en cellule ! Allez, retourne en cellule ! C'est fini, interrogatoire ! Allez, le bronzé ! Hop ! Toi, je te confie si ça brosse la dent, hein ! Je la garde ! Ouais, t'inquiète ! De toute façon, il se lave pas les dents, vu comment il pue de la gueule ! Il y a même un masque ! Vas-y ! Hop là, c'est bon ! Eh ! Si le trou, il grossit ! C'est moi que je vais te faire un trou dans la tête avec mon arme ! T'inquiète pas ! Vas-y, viens ! Eh ! Cosmos ! Cosmos ! Il y a vraiment des mecs qui nous suivent ! Il y a des mecs qui nous observent ! Il faut le tour du commissariat et tout ! Mais tu dis ! Regarde ! C'est juste un véhicule noir ! Mais non ! C'est pas un véhicule noir ! Tu veux que je te le prouve ? Vas-y ! Oh ! Il vient de repasser ! Mais oui, je te dis ! Viens ! On prend le véhicule de police ! On va faire un petit tour dans la ville ! Je te promets qu'il va nous suivre ! Je suis sûr et certain ! D'accord ! Paris tenue ! Ça fait des heures ! Depuis le début de la vidéo qu'il tourne ! Vas-y, viens ! Allez, Paris tenue ! Moi, je te crois pas ! Vas-y, viens ! Ok ! Alors, hop ! Hop ! Tu vas voir ! Euh... Ouvre la barrière ! C'est parti ! Allez, il est juste là ! On part dans cette direction ! Regarde, il nous suit ! Il nous suit ! Euh... On va partir tout droit ! Tu vois, il nous suit ! Il est cramé en plus là ! Il nous suit de fou là ! Regarde, il nous suit ! Là, ça peut pas être une coïncidence, Cosmos ! Ah, il nous suit là ! Attends, toi, à gauche ! Oula, il y a des travaux ! Il y a des travaux ! C'est à cause de... Il y a eu un incendie, t'inquiète pas ! Hop ! Ok ! Allez, go ! Regarde, regarde ! Il nous suit ! C'est horrible ! Bon, ok ! Bon, ce qu'on fait ! On peut lui coller un p... On peut lui coller un p... Non, non, non ! Réfugie-toi dans le commissariat ! Go, go, go ! Cours dans le commissariat ! C'est sûr, c'est sûr ! Vas-y ! Merde, merde, merde ! Pourquoi il s'arrête ? Il s'arrête d'avance ! Il nous tire dessus ! Il nous tire dessus ! Il nous tire dessus ! Il tire sur le commissariat ! Il tire sur les vitres ! Attends ! Il tire sur les vitres ! Oh ! Il a tout cassé ! Il a tout cassé ! Il a cassé ! Mets-toi au sol ! Chut ! On n'a pas de nos amnes de service ! On n'a pas de nos amnes de service ! Mets-toi au sol ! C'est qui, lui ? Il a un costume de mafieux ? En blanc ? Il a un costume blanc ! On fait gaffe ! Il a un chapeau ! Est-ce que tu penses que c'est la mafia et dont on doit rechercher ? C'est la... Ouais ! Ouais ! Mais pourquoi ils sont là, eux ? Pourquoi ils sont là ? Oui, ils ont peur de rien ! Ils ont peur de rien ! Ok ! On fait... Oh purée ! Il va rentrer dans le commissariat, c'est sûr ! C'est sûr ! Il faut appeler les collègues, mais il n'y a personne ! Il n'y a personne ! Il n'y a que nous dans le commissariat ! Il n'y a que nous ! Cache-toi ! Oui, je dis, on se cache ! Cache-toi ! Cache-toi ! Viens ! Viens-toi au local surveillance ! Viens ! Chuuut ! Chuuut ! Il tirait ! Oh purée, les gars, c'est chaud ! Oh bordel ! Il cherche quoi ? Tu penses qu'il cherche quelque chose ? Est-ce que tu penses qu'on peut l'assembler avec une bouteille ? T'as une bouteille ? Ah oui ! Vas-y tente ! Mais c'est toi qui sort ! Moi je fais rien ! Ok ! Attends ! Purée, pourquoi on a pas nos armes de service ? Ouais, je sais pas, on est un peu bête ! Dépêche-toi, j'ai envie de faire des pépites de chocolat, là ! Attends ! Vas-y, sort ! Il y a quelqu'un ? Il y a personne ! Descends ! Descends ! Oh ! Oh, ça va petit policier ? Tu veux que je te fingle ? Oh ! Oh non ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Je suis un peu policier ! Je pensais que c'était la garderie, là ! Non, ici c'est un poste de police, malheureusement ! Vous êtes trompé d'endroit, monsieur ! Je croyais que je cherchais mes enfants, là ! Ah, mais non, c'est toujours un poste de police, ici ! Excusez-moi ! Ici, il n'y a pas d'enfants, hein ! Non, 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 non ! Quoi, non ? Je viens chercher... Il n'y a pas d'enfants à venir chercher ! Je viens chercher le brosé et le clairant ! Le clairement ! Le clairement ? Oui ! L'éclairement, là ! Alors, c'est clairement ferrant, monsieur le mafieux ! C'est clairement ferrant ! Oui ! Waouh, waouh ! Mais arrête ! Arrête ! Arrête ! Voici les clairement ! Voici... Oh ! On se rigole pas, tu vas finir en poussière ! Fais gaffe ! Mais arrête de... Eh ! On va pas te donner... Déjà, ils sont pas là ! Ils sont pas là ! Ouais, c'est ça, ouais ! Ils sont dans le KFC, derrière ! Ils sont partis acheter un bucket ! Ça fait pas rire ! Ouais, bah... Arrête de nous tirer dessus, on te dira, là ! Sérieux ! T'as bien... Alors, ils sont où ? Ils sont en bas ! Ils sont en bas ! Ils sont en bas ! T'as bien de la chance qu'on a pas nos armes de service ! Tu vas avoir, toi ! Ouais, c'est ça ! De toute façon, vous avez pas le choix ! C'est bon, t'es... Allez ! Ah, il y a un petit problème technique ! Tonton ! Tonton ! Quoi ? Tonton ! C'est pour ça que tu nous narguais de tout à l'heure, là ! Tu sais comme ça qu'on s'appelle ? Ouais, voilà ! C'est comme ça qu'on s'appelle ! Non mais tu sais quoi ? C'est... Ohlala ! Ok ! Ah, voilà ! Ah, c'est ça ! C'est ses gros bras, ça ! Allez, sors ! Oh, purée ! Allez, allez ! Voilà ! Je l'avais dit, toi, là ! Ouais, on va ouvrir nous ! Comment ça, ça, je trouve que t'es sérieux ou quoi, toi ? Elle apporte cette partie de marche, par contre ! Elle apporte, elle est un peu trop de mal à fonctionner ! Oui, t'as raison, ça, je trouve ! Qui c'est ? Allez, au revoir ! Allez, au revoir ! Au revoir, au revoir ! Au revoir ! C'est bon, arrêtez nous tirer ! C'est bon, on vous a donné... Bande de lille ! On vous l'avait dit ! Toi, toi, tu vas voir, on va se retrouver, toi, sale gosse ! Bande de faible ! On va se retrouver, on va se retrouver ! Attends, non, j'ai lancé un bout du coca ! Mais ça sert à rien, Cosmos ! On va se faire défoncer, Cosmos ! On va se faire défoncer ! On est morts, le commandant Daniel, quand il va apprendre ça, il va être... On est morts, Cosmos, on va retourner en prison ! C'est pas à notre faute, là ! Mais si, on n'avait pas nos armes de service, on s'est fait braquer comme des merdes ! Ah bah oui, mais là, on est allé au commissariat ! Le mec, il était tellement confiant, il a dit que c'était la garderie qui venait chercher ses enfants ! Mais attends, ils font partie de la mafia ! Et je pense que c'est eux, hein ! Mais ils font pas... Mais comment c'est possible ? Ils faisaient... Ils m'ont pas... Moi, quand j'étais infiltré, ils m'ont pas du tout parlé de la mafia ! Euh... Je pense qu'il doit y avoir un peu d'élire, en fait ! C'est un des bras droit de la mafia, ça ! Euh... Je sais pas, je sais pas ! Oh putain ! Oh, c'est chaud ! Je pense, je pense surtout qu'il a vu qu'on faisait un petit peu trop de grabuge dans la criminalité dans la ville ! Non mais là, on est... On est mort, Cosmos ! Notre tête, elle est mise à prix, là, chez les mafieux ! T'as vu comment ils tiraient dessus ? Ça passe à côté de ton oreiller et tout ! Ah, mais je pense vraiment que si notre tête était à prix, ils nous auraient déjà tiré dessus ! Ah, c'est chaud ! Ouais, j'avoue, c'est chaud ! Là, je pense qu'il voulait juste nous mettre un petit coup de pression ! Ouais, mais là, le coup de pression, c'était pas un petit, hein ! Là, il nous a pris pour la garderie ! C'est une humiliation à ce niveau-là, Cosmos ! En tout cas, moi, la seule pression que j'ai ressenti, c'est celle-là ! Non mais Cosmos, là, on est pas là pour rigoler ! T'as dû lui proposer un Coca quand tu l'as vu ! Il avait un flingue braqué sur ta gueule ! C'est chaud, là ! T'es peut-être qu'il y avait passé une mauvaise journée, je sais pas ! Bon, Cosmos, on n'a pas... J'entends travailler, voilà ! Oh là là, Cosmos ! Je ne me parle plus, voilà ! D'accord, d'accord ! Tout va bien ! On n'a pas la même... Les amis, on n'a pas la même tolérance ! Bon, les amis, là, c'est chaud ! On s'est fait clairement humilié ! On va se faire défoncer par le commandant Daniel la semaine prochaine ! Heureusement qu'il n'est pas là cette semaine ! Il faut essayer d'en recapturer 2-3, là, de la mafia, pour essayer de sauver les meubles ! Je suis une vermine de policiers ! Non, je rigole ! Aujourd'hui, les amis... Je sais pas pourquoi je fais ça ! On se retrouve pour une nouvelle vidéo ! Minecraft et aujourd'hui, RP Police, épisode 10, il me semble ! Et je ne sais pas pourquoi je viens d'arriver au travail ! Et... Qu'est-ce que je vois ? Je vois qu'il y a des portes de saloon qui ont été remplacées ! Alors, qu'est-ce qu'il y a eu ? Il y a eu des émeutes ! Et on a caillassé les portes ! Et du coup, maintenant, c'est devenu des... Ils ont changé les portes et ce qu'ils avaient ! Je ne sais pas, les amis, mais c'est vraiment n'importe quoi ! Je vais aller voir le Cosmos pour demander des explications, les amis ! Allez, hop ! On va aller monter ! Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Mais... Mais Cosmos, mais à quoi tu joues ? Bonjour, étranger ! Première et première place ! Mais qu'est... Mais à quoi tu joues ? Mais on est dans un saloon ou quoi, là ? Eh, on est policiers, je te rappelle ! Tout à fait ! Aujourd'hui, c'est RP Saloon ! Asseyez-vous ! Qu'est-ce que je vous sers ? RP Western ! Alors, moi, j'ai mon gun ! Non mais attends, mais on est où, là ? Mais qu'est-ce que tu es en train de faire ? C'est une animation, c'est quoi ? C'est l'histoire d'un aveugle qui rentre dans un bar ! Non mais attends, je te coupe, là, Cosmos ! Le commandant Daniel, notre supérieur, là, dans la hiérarchie de la police, il est d'accord avec ça ? Ne parle pas du commandant Daniel, ok, tiens, prends ce lingot d'or et tais-toi ! Oh, mais tu l'as pillé où ? C'est la ruée vers l'or ou quoi ? Allez, merci beaucoup ! Malheureusement, c'est du plastique ! Ah oui, c'est du wish ! Bon, Cosmos, on a du travail, là, qu'est-ce que tu fais ? C'est le chômage ou quoi ? Oh, là, les tables avec les cartes ! Non mais, vraiment, on est dans un Western, là, tu te fous de ma gueule ! Bah, tout à fait ! Ah, t'as un problème étranger avec mon beurre ? Non mais, et pourquoi t'as changé les... Pourquoi t'as changé les portes du poste de police ? Bah, sinon, ça fait pas Western, voyons ! Non mais... Eh, les amis, eh, franchement, mais... En plus, c'est moi qui les ai montés moi-même ! Eh bah, je vois ça ! Eh, par contre, elles ont le mérite de fonctionner super bien ! J'adore l'animation et tout ! Franchement, c'est vraiment pas mal ! Eh, dans une vidéo d'ailleurs, j'étais portier ! Ouais, ouais, je vois ça, je vois ça ! Bon, Cosmos, mets ton vrai... Mets ton vrai costume de policier ! On a du travail, là ! On a du travail ! Eh, est-ce que je peux garder mon arme de service ? Oh, le fure revolver ! Non mais, vraiment ! C'est mon sikou ! Il marche, en plus ! Oh ! Non mais, sérieux ! Non mais, les amis ! Oh, là, là, là ! Vas-y, tu peux le garder ! Ça reste une arme, si c'est une arme de service ! Ah bah, tu sais quoi, en vrai ? Je suis, je dis, je suis policier ! Enfin, je suis le... Je suis le shérif ! Le shérif, plutôt, ouais ! Le shérif ! Le shérif cosmos ! Le shérif du western ! Ok, bah, tu sais quoi ? On va jouer aux cartes, mon shérif ! Oh là, mon shérif ! Il faudrait plutôt aller travailler, non ? Mon shérif ! Feu ! Alors, on va jouer aux cartes ! Celui qui perd ! Il y a une balle dans le chargeur ! Et... Roulette russe, mon ref ! Allez, c'est parti ! J'ai toujours été bon à la roulette russe ! Non, c'est bon, c'est bon ! On va se mettre au travail ! Bon, euh... Alors... Du coup, les amis, si euh... Si aujourd'hui, il y a un RP Police, c'est que c'est très important ! Oui, du coup, on a reçu un message anonyme qui disait que les mafieux rôdaient peut-être dans les parages... Enfin, en tout cas, avaient peut-être leur QG près de la zone industrielle où il y avait le port et tout ! Et c'est d'ailleurs comme ça qu'ils se seraient mis de mèche avec les petits caïds pour peut-être faire des petites mains pour le trafic ! En tout cas, ce qui te paraît, il y aurait une usine désaffectée qu'ils auraient utilisée pour faire leur trafic ! Donc, on va y aller en repérage tout simplement ! C'est pas étonnant ! C'est connu que la zone industrielle, c'est une zone remplie de magie ! C'est connu ! Ils en ont parlé déjà au poste ? Ah, ils en ont parlé surtout à la prison, bizarrement ! Ah, ils en ont parlé à la prison ? Bah ok, moi je m'en souvenais même pas ! Donc, ce qu'on va faire, c'est que... Bah, ça tombe bien que tu sois un shérif ! Moi, je vais mettre mon skin de... Je vais mettre ma tenue de... Bah, de... De civil classique ! Et on va y aller en repérage incognito ! Et ça tombe bien, on dirait que t'es au carnaval, là ! Avec ton petit foulard sur la... Sur l'épaule, franchement ! D'ailleurs, euh... On dirait Toy Story, frère ! Je suis Macosmos, je ne rate aucune balle ! Macosmos ! Allez, on va faire la ruée vers l'or, là ! Donc, les amis, hop ! On se met... Euh, c'est pas le bon skin ! Voilà, on va se mettre... Je vais me mettre en t-shirt, voilà ! Je vais me mettre tranquille, posé, et du coup, eh bien, c'est parti ! On y va ! Alors, j'allais ouvrir... Hop ! T'as vu ? T'as vu comment elles sont ouvertes, là ? Oh bon, bref, on s'en fout ! Ok, les amis ! On est presque arrivés ! Fais pas trop de bruit ! Donc, ça, il... L'information dit que c'est proche, euh, de... Du port ! Donc, limite, on aurait peut-être dû laisser notre... On ne sait quoi, on va planquer notre voiture, ici ! Voilà, on va la planquer, là ! Hop ! Et on va passer, maintenant, à pied ! Et voilà, là, on est incognito ! Hop, là ! On est comme des petits... On est comme des petits... Oui, mon fidèle cheval ! Ton fidèle cheval ! Hu, hu, hu ! Je suis ton cheval, le cosmos ! Je suis ton cheval ! Alors... Est-ce que tu penses que les voyous sont encore là ? Ah non, il y a encore leurs cartes ! Bah... Ah, les voyous, euh... Bah oui, ils ont dû s'échapper ! Regarde, les cartes, ils sont tous sur des stands, en tout cas ! Donc, ça présage, euh, peut-être pas grand-chose de bon, en tout cas ! Alors, euh... C'est peut-être vers là ! Alors, il faut être très, très, très... Il faut être très, 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 euh... Attentif ! Là, il y a une usine, donc c'est peut-être là ! Là, il y a plein d'usines, en fait, là ! Hum... Il n'y a pas l'air d'avoir de... de mouvements, ici ! Entering Newport ! T'as vu, il y a des gros entrepôts, ici, hein ! Ouais, le port est complètement abandonné, ici, hein ! Ouais, mais je savais pas du tout... Ouais, il y a encore de la neige et tout ! Mais je savais pas du tout qu'il y avait autant de trucs, hein ! Dans... dans cette ville, quand même ! C'est balèze ! Regardez la tour, là ! Oh ! C'est énorme ! C'est énorme ! Hé, c'est un silo ! C'est un silo, euh... Un silo à pétrole, hein ! Un silo, là ! Ça se trouve, il y a une bombe nucléaire, dedans ! Ouf ! Ça se trouve, il y a de la cocaïna ! Ça se trouve, c'est... Il y a Pablo Escobar qui gère le cartel ! Vous voyez, parce que, du coup, là, ce qu'on cherche, c'est le... C'est... C'est l'entre... C'est un fameux entrepôt où il y aurait les membres du cartel ! Et le... Le parrain de la mafia ! Enfin, le cartel, la mafia, plutôt ! Et le parrain de la mafia ! Hum... Parce que c'est eux... Donc, d'après... D'après les informations qu'on a, En fait, euh... Le port, il est... Il est... Il est collé... Il est collé à une certaine usine avec les gens de la mafia ! Et du coup, les voyous et les gens de la mafia se sont... Ce sont un petit peu... Bah, se sont croisés et sont devenus amis ! Et du coup, les... Les... Les petits... Les petits voyous sont devenus les petites mains de... De la mafia ! C'est... C'est ce que j'ai compris ! Du coup, là... On n'a pas trouvé... Attends, mais... Juste avant le pont, il y avait une autre usine ! Utilise pas les cartes, il ne peut pas faire de bruit ! C'est peut-être ici ! C'est peut-être là, là ! C'est peut-être là ! Et là aussi, il y a un autre... Il y a un autre bâtiment ! On va d'abord voir là... Oh ! Quoi ? Xybos, viens ici ! Qu'est-ce qu'il y a ? T'as vu quelque chose ? C'est ce que tu vois là-bas ! T'as vu quelque chose ? Je vois pas ! Bah, je vois un bâtiment, quoi ! Et t'as pas vu ce qu'il y avait dedans ! Oh ! Il y a quelqu'un ! Il y a... Chut ! Chut ! Il y a quelqu'un ! Chut ! Il fait attention ! Vas-y, derrière le camion ! Ok ! Les amis, il y a quelqu'un... J'ai mon six coups ! Attends, mais... La personne qui est là en blanc... C'est... C'est un... Regardez... C'est un mafieux ! Les amis, regardez ! C'est un mafieux en blanc ! C'est la personne qui était venue nous... Nous... Nous prendre... Enfin, nous... Nous menacer et libérer les... Les deux caïds, non ? Les deux... Les deux voyous ! C'est ça, non ? Je crois que c'est ça ! C'est lui ! Je crois que c'est lui ! Ça doit être lui, oui ! Ça doit être un homme de main du parent ! Oh ! Si j'avais mon fils de sniper, j'aurais pu lui mettre un headshot, là, comme dans ses vidéos ! Chut ! Regarde à l'entrée ! Il y a deux gardes armées ! T'es en paramilitaire ! Waouh ! Alors là, par contre, mon vieux pétoir ne pourrait pas faire grand-chose ! Je suis désolé ! Ton vieux pé... Ton vieux quoi ? Mon vieux pétoir ! Ton vieux pétoir ! Ok, vieille branche ! Bon... Du coup, là, on est vraiment sur un entrepôt ! Regardez, il y a des... Il y a des ouvertures, des portes pour les camions et tout ! Il y a même des camions qui sont affrétés ! Faudrait leur tendre un piège ! Est-ce que... Est-ce qu'on irait pas de nuit ? Est-ce qu'on attendrait pas la nuit ? Et on essaierait, genre, de... De faire un peu plus de repérage ! Et de trouer les pneus... Enfin, de crever les pneus de leurs camions ! Pour déjà, éviter qu'ils puissent transporter de la drogue ! Hum... C'est pas bête ! C'est pas bête ? Ok, bon, les amis ! Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le matériel nécessaire ! On va trouver des couteaux, des trucs qui coupent et tout ! Et on va attendre la nuit pour... Bah, pouvoir... Pour pouvoir exercer les potes ! Allez, à tout à l'heure ! Ok, les amis, c'est bon ! On est en pleine nuit ! Et regardez ! Les gardes commencent à bouger ! Ils font des espèces de rondes ! Donc, je sais... Je sais pas si on arrivera à faire quelque chose ! Et il y a le cosmos qui est là, avec un couteau... Pour... Bah, pour couper ! Moi aussi, j'ai... Pour trouer les pneus ! Et j'ai des lunettes de vision nocturne, lui aussi ! Alors, comment on voit dans ces lunettes ? Il fait tout vert ! Il fait tout vert ! Les amis, regardez ! Je vais mettre les lunettes de vision nocturne ! Et hop ! Et là, on voit beaucoup mieux ! Donc, on va rester comme ça ! Parce que là, on va pouvoir voir tous les détails ! Tout est en surbrillance et tout ! Et vous voyez que là... Hop ! Là, il y a vraiment... Regardez ! Hop ! Il y a... Il y a les gardes qui font des rondes chacun leur tour ! Donc, cosmos, je sais pas comment on va faire pour rentrer dans la base ! Étant donné que là, il y a aucun moyen d'y entrer ! Peut-être par... Bah tiens ! Viens ! J'ai un plan ! J'ai un plan cosmos ! Donc, regarde ! Tu vois, la route, elle commence à tourner tout droit là ! Oui ! Et bah, peut-être que si... Si on se jette... Si on saute au niveau de... De derrière le bâtiment ! On fait le tour du bâtiment ! Et on va... On contourne tout le bâtiment pour arriver au niveau des... Des... Des camions ! On peut peut-être crever leurs pneus ! Par contre, comment on fera pour sortir ? Ça, je sais pas ! T'as capté ? Oui, je t'ai tant capté ! T'inquiète pas ! Ok ! Et du coup, regarde ! Il est sur le toit ! Il y a le mafieux qui est sur le toit ! Faut faire attention ! Allez ! Oh ! C'est toi qui a tiré ? Non, c'est pas vrai ! Ils nous ont vu, tu penses ? Peut-être une fausse alerte ! Non ! Ok ! Ok ! Peut-être une fausse alerte ! Vas-y ! Qu'on tourne par là ! Qu'on tourne par l'extérieur de la route ! Comme ça, ils nous ouvriront pas ! Ok, les amis ! Purée ! Là, on est en mode... On est en mode infiltration ! C'est incroyable ! Donc, hop ! On passe par là ! Il y a un train abandonné qui est juste là ! Et là, vous voyez... Chuuu ! Faut pas faire de bruit ! Chuuu ! Attends ! On va passer peut-être... Non, on va pas passer derrière le train ! On va passer par là ! On va passer sur le train, en fait, pour faire un saut ! Oh ! Il y a le mafieux juste en face ! Et là, tu vois, on saute ! Et là, les gardes, ils viennent pas vérifier ici ! Il y a les trois... Attends ! Attends ! Non, non ! Saute ! Saute ici, c'est mieux ! Allez ! 3... 2... 1... Go ! Ok ! Ok, c'est bon ! Les amis, on est dans la base ! Chuuu ! On est dans le complexe des mafieux ! Maintenant, on avance ! On progresse ! J'ouvre la voie, Cosmos ! Ok ! Je te... Je te suis, je te suis ! Ok ! Vas-y, dis-moi si c'est quelqu'un après le virage ! Y a personne ! Y a personne ! Ok ! Ah oui, c'est balèze, quand même ! Est-ce que tu penses qu'ils viennent par ici ? Non, ils viennent pas par ici ! T'as vu leurs rondes ? Ils font que... Ils font que des rondes à l'entrée du bâtiment, du complexe ! Oh ! On est près des camions ! Alors, quand tu vas crever les pneus, faut pas faire de bruit ! Vas-y ! Attends, j'essaye ! Vas-y, crève le pneu ! Oh ! Non, c'est bon, il est dos à nous ! Vas-y, t'as crevé le pneu ! Vas-y, vas-y ! Ok ! Oh là là ! Ok ! Moi, je crève le pneu ! Tac ! Tac ! Ok ! Nickel ! Hop, c'est bon, ils sont à plat les pneus ! Ils sont à plat ! Vas-y ! On prend les prochains ! J'ai vu un garde ! Oui, oui, mais il est dos à nous à chaque fois ! Il faudrait... À la fin, il faudrait qu'il allait faire une diversion ! Non, t'inquiète, je pense que c'est bon là ! Tac ! Tac ! Oh merde ! J'ai un peu trop cassé là ! Tac ! Eh ! Bon, bref ! Oh, les camions sont vraiment collés ! Continue de crever les pneus ! Fais attention ! Allez, go ! Oh merde ! Est-ce que distraire n'est pas une bonne idée ? Bah... Distrais-les, toi ! Distrais-les ! Tu veux que j'aille les distraire au pire ? Je vais... Attends, mais il faut trouver un moyen de sortir, maintenant ! On est un peu coincé, là ! Ah oui ! Merde ! On est un peu coincé ! Les amis ! Ok, les amis ! C'est bon ! Alors, on a crevé absolument tous les pneus des camions ! Et maintenant, pour sortir, on n'a qu'un seul... Chut ! On n'a qu'un seul moyen, c'est de sortir par là ! Le seul problème, c'est que... Euh... Il y a un autre moyen, t'inquiète pas ! Et voilà, justement ! C'est ce que j'allais dire ! Le cosmos, les amis, il a préparé... Il a tout préparé à l'avance ! Il a préparé un pain de C4 ! Par contre, ça va faire du bruit ! Il va falloir courir très vite ! Il va falloir courir très vite ! Vas-y ! Tu vas le faire où ? Euh... Oui, genre, il faudrait planifier le meilleur endroit pour partir ! Où est-ce que c'est, d'après toi ? Bah... Là, après, il faut juste grimper... Je pense que c'est ici, hein ! Après, ici, on part direct vers l'autoroute ! Ok, alors, pousse-toi ! En plus... Je configure ! C'est vraiment... Attends... Il y a vraiment pain de C4, là ? Oh merde ! Ah ouais, il faudra se reculer ! Est-ce que t'es prêt ? Alors, attention que le maf... T'inquiète pas, t'inquiète pas ! C'est Mickey qui creuse, elle va creuser que par là, pas par ici ! D'accord, pas de soucis ! Vas-y ! Let's go ! Oh ! Oh purement, des espions ! Let's go ! Allez ! Let's go ! Vas-y, cours, 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 cours ! Oh, voilà ! Est-ce qu'ils vont arriver ? Attends, je vais voir s'ils ont entendu quelque chose ! Ils ont... Oh, vas-y, il faut courir, faut courir ! Ils sont armés ! Let's go, let's go ! On a abandonné la voiture, on ira aller chercher demain ! Attends ! Oh, ça tire, ça tire ! Ça tire ! Oh, c'est le mafieux ! C'est le mafieux ! Let's go ! Tire-toi plutôt ! Il fait nuit noire ! Passe par là, passe par là ! Passe par là ! Ouais, ouais ! Avec nos lunettes de viso nocturne, on voit tout ! Let's go ! Let's go ! On a saboté leur plan, là ! On a saboté leur plan ! Peut-être qu'ils transportaient de la drogue avec leur camion ! Donc c'est bon, on a réussi ! On va peut-être les enrayer un peu dans leur trafic ! Ça, c'est une mission accomplie ! Notre supérieur va être fier de nous, Cosmos ! Mais bonjour, étranger ! Que veux-tu avoir ? Mais enlève tes vêtements, Cosmos ! Purée, ça fait une semaine que t'as le même slibar, là ! D'accord ! Non, non ! J'ai pas dit ça ! J'ai pas dit ça ! Les amis, j'espère que vous allez bien ! Aujourd'hui, eh bien, on va coincer les mafieux ! En fait, on avait fait du repérage la semaine dernière ! En tout cas, le dernier épisode, on avait fait du repérage pour voir est-ce qu'ils étaient vraiment là et tout ! On a trouvé un espèce d'entrepôt très, très, très louche ! Et du coup, eh bien, aujourd'hui, on va y retourner mais pour un peu saccager l'entrepôt ! On va tenter de faire une explosion, on s'infiltre, on met le feu à l'entrepôt ! Et du coup, peut-être que ça va faire intervenir les pompiers ! Et que du coup, on va voir le poteau rose, voilà ! Faire une petite opération de police bien, bien cool ! Donc voilà, les amis, j'espère que ça va vous plaire ! N'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu ! N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait ! Je vais remercier les trois dernières personnes qui se sont abonnées ! Donc je remercie énormément Abdelkafi, Témine77 et Dolia ! Voilà, Dolia ! Ah, il y en a un quatrième ! Oxymus le cool ! Bah voilà, merci beaucoup à vous les potes ! N'oubliez pas aussi, il y a la boutique de vêtements ! Et en commentaire épinglé, je ne sais pas si c'est aujourd'hui, mais en tout cas dans la vidéo d'hier, eh bien il y a deux jeux à télécharger ! Est-ce que tu as bien téléchargé les deux jeux mobiles gratuits, Cosmos ? Qu'est-ce que c'est des jeux vidéo ? C'est des... Cosmos, arrête de faire... Il est trop RP, lui ! Il est autant des cowboys encore ! Cosmos, l'iPhone, le smartphone ! Oh là ! Non, arrête, arrête, arrête ! Arrête ! Bon, Cosmos, du coup, est-ce que tu as téléchargé les jeux ou pas ? Ils sont en commentaire épinglé, il y a deux jeux mobiles, ils sont gratuits ! Excuse-moi, je téléphone encore avec un vieux Minitel ! Un vieux Minitel, alors toi tu confonds toutes les époques ! Bon bref, les amis, avant on a un entretien, change-toi ! Va te changer parce qu'on a un entretien avec le commandant ! Les amis, il y a le commandant Daniel qui est ici, vous voyez il fait nuit, on va faire l'opération de nuit, mais avant on doit s'entretenir avec le commandant Daniel pour faire un point ! Allez viens, viens Cosmos ! J'espère qu'il ne va pas nous engueuler pour le truc de western ! Salle des caméras, bureau ! Ok, ouais ! Entrez ! Ok ! Bonjour commandant ! Bonjour ! Enfin, bonsoir plutôt ! Oui, bonsoir plutôt ! Du coup, alors, pourquoi vous nous avez appelé ? Eh bien, comme vous le savez, il va falloir pour votre prochaine mission plutôt, et de détruire la base des criminels justement ! D'accord ! Ah oui, du coup, comme on vous a expliqué, les rapports que vous avez vu, on les a infiltrés, enfin on les a infiltrés, et on a réussi à trouver leur base qui est proche du port avec, bah où il y avait tous les loupards, le gang des cacas et du coup, on pense que c'est ça parce que, on a revu le mafieux et tout, donc voilà ! on va essayer on va essayer de faire de notre mieux mais on va on a déjà crevé leur pneu et on va ça on va saboter le plus de trucs possibles simplement bien fait alors parlez pas arrête de parler dans ta moustache cosmos là je ne t'entends pas et je ne parle pas ma moustache il faut se déboucher les oreilles à pardon ah oui j'avais de la merde dans l'oreille bon du coup commandant daniel nous on se prépare on y va vous avez autre chose à nous dire oui et bien j'ai remarqué qu'il y avait disons quelque chose à ici dans cette salle cosmos cosmos va va lui expliquer va lui expliquer pourquoi il ya un volet des lingots d'or ils sont en plastique en fait commandant daniel en fait je sais pas il a il a perdu la boule un peu le cosmos et il voulait se il se croyait autant du far west là ça fait une semaine et heureusement il a changé d'habit là il a mis l'uniforme parce que s'il ya il ya encore une semaine il avait déjà ses niveaux son uniforme de cow-boy là ah oui ça joue aux cartes en plus ici ah non on joue pas on joue pas nous on travaille au coeur arrête on travaille que ce mot se joue au poker ça dégage ouais ça dégage si vous vous comportez bien je laisserai peut-être ça là et l'agro les bières attendez par contre est-ce qu'il faut pas non ce sera pas des bières ce sera de l'eau hein oh non des outils un an ou du jeu est-ce qu'il faut des outils pour la mission on est bien oui il ya il ya plusieurs outils disponibles vous pouvez franchement prenez ce que vous voulez tant que cela est le goût et détruire let's go super bien sûr éviter toutes sortes d'explosifs enfin ouais non mais c'est bon c'est vrai dangereux ouais allez c'est bon ciao ciao daniel ciao bon les amis go let's go bah vous savez quoi on va s'y rendre et on se retrouve une fois et bien qu'on y est allez à tout à l'heure ok les potes c'est bon on est avec le cosmos j'ai mis t'as pas tes lunettes vision nocturne ouais t'as vraiment une sacrée tête si ils sont dans mon sac à 4 ans ça c'est vrai que j'ai une vraiment sacrée tête ok donc les amis regardez il ya le garde qui est juste là il ya même deux gardes donc ce qu'on va faire c'est que j'ai des mines antipersonnelles donc en marche dessus ça explose donc le but ça va être de les poser dans l'entrepôt comme ça quand il ya des gardes qui vont marcher dessus boum et on va j'ai pris une grenade aussi pour faire diversion le but ça va être de sauter du pont ouais j'ai pris mon pistolet au cas où et après ton pistolet t'as des tnt il me semble j'ai des charges explosives ok super super les amis donc ok ils sont deux aller je vais attend je vais lancer je vais lancer des grenades j'en lance deux dans l'exécution j'en lance deux ok c'est bon en le bruit il bouge il bouge ok ils ont installé une alarme t'as vu ils ont désactivé ok c'est le moment c'est le moment et go 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 rentre on va non passe pas par la porte là ok c'est ouvert là c'est ouvert ok j'enlève mes lunettes vision nocturne ok puis on a de la chance que ça soit ouvert alors c'est split dorsal le truc ouais fais attention ok cache toi derrière les boîtes dans le camion il ya peut-être le mafieux qui est là ok il ya quoi dans les boîtes oh ouais tout la drogue ou assez blindé il ya de la poudre blanche oh ouais y en a pour y en a pour des millions d'euros au dessus au dessus les ailes arrêt de crier il ya le mafieux lâche toi ok donc notre plan là cosmos t'a l'été ok ok nickel vas-y cosmos c'est le moment on va se mettre là go 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 passe par là mais un max de tnt ici mais un maximum de tnt et je m'en cherche on s'est blindé sa mère on y en a pour des millions d'euros ok ok donc là les gars notre plan on met un max de tnt ah c'est bon ok ok donc vas-y vas-y maisons maisons à balle pas là encore stop 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 ok 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 alors est ce qu'on les voit à travers on les voit pas tant mieux tant mieux tant mieux et continue par contre s'il passe on est mort là s'il passe on est mort ok ok donc la sortie est en face vous faire attention ok niquez alors c'est bon on les voit pas ok les amis là on va faire péter l'entrepôt mais encore mais encore ici mais encore c'est bon je pense mais je pense que je reprends une petite photo ça serait pas de refus pour l'épreuve pour l'épreuve vas-y va prendre photo pour le commandant daniel et non ça c'est bon tu fais un blog là c'est pas une photo cheese ok c'est bon je suis mis les caisses je fais les caisses il me tout filme tout ok nickel ok les gars au purée ok ok vas-y attend je vais commencer à mettre les mines faut absolument pas marcher dessus donc les amis si on marche dessus on est mort je vais en mettre plein je le commandant daniel il nous en a donné plein fait très attention très attention cosmos ok donc là il suffit qu'ils marchent sur une d'entre elles et tout explose qui est plus personne ok les amis c'est bon regardez on est avec le cosmos et il ya une mine qui est juste là et c'est quoi 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 oh purée l'alarme l'alarme merde pas d'arrivée sur toi par là ou à l'explosion les amis il a marché sur la mine mais les trop gros à la satire satire cosmos t'es où cosmos merde je l'ai perdu j'ai perdu le cosmos merde merde il est où j'en haut j'en haut oh merde est là ok cosmos attend ouah là là oh oh purée ça nous tire dessus ça nous tire dessus à couvert à couvert à couvert à couvert oh la la couvert à couvert oh ouah le bâtiment comment il a explosé il n'y a plus rien cours cosmos cours 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 on n'a pas de véhicule en sa mère ok 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 let's go cosmos par les rails là derrière toi revient en arrière go go cours 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 ouah 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 l'explosion qui s'est pris le le mec oh là mais il est mort sur le cou là ok les amis bon voilà on est le temps de remettre nos émotions il nous tire encore dessus le mafieux en plus on a dû se tailler très très vite et vous voyez le soleil se lève donc voilà le commandant daniel va être super content et j'espère aussi que cette vidéo vous aura plu alors le cosmos t'as trouvé ça comment et c'était vachement flippant ouais c'est vrai que c'était plus j'ai bien cru que la tnt elle me pétait dessus ah oui bah moi aussi j'ai presque cru qu'elle avait pété trop tôt là on était vraiment assez proche de la tnt ça va on n'a rien eu dieu merci comment ça va ça va bien oh tu t'es levé du mauvais pé ou quoi pourquoi t'es en je suis un peu triste ah tu es un peu triste pourquoi tu es un peu triste ils ont enlevé mon bar ils ont enlevé ton ah oui il n'y a plus de bar c'est vrai je n'avais même pas vu bah ils ont laissé le reste au revoir petit pistolero ah oui au revoir au revoir bon voilà c'est bon c'est fini ton époque western de je sais pas quoi là bon aujourd'hui les amis on a on va peut-être se faire resserrer les voilà je sais pas comme finir l'expression mais en gros il ya notre commandant daniel notre supérieur de police et bien il vient il va nous convoquer tout simplement va pas pour faire un point sur la situation je vous rappelle que de base nous on est des prisonniers on est policiers pour se repentir pour faire le bien autour de nous et en ce moment on est sur une affaire de de bah de mafia tout ça et c'est pas trop réglé on sait pas on n'a pas trouvé la mafia on a explosé on a fait exploser leur centre leur entrepôt et tout mais on n'a aucune autre trace donc là il veut nous convoquer donc bah c'est le moment de descendre qu'est ce que tu regardes la cosmos je regarde la caméra ah ouais bah elle mène là la caméra donc ça va pas très loin il ya personne qui les regarde les caméras t'imagines se dire si on sait si on se fait attend c'est quoi tu regardes aux caméras vas-y ok alors qu'est ce que tu vois là la tête de con qu'est ce que tu vois là je vois un petit homme bleu ok bon et marche pas les caméras la question aura qu'elles sont éteintes mais non mais c'est des fausses caméras ou quoi il ya rien d'allumé bon je crois qu'il ya pas de budget ce poste de police j'ai pas de budget frère et pas de budget bon on doit aller voir le commandant daniel s'il ya un problème c'est ta faute ok pas du tout c'est de la faute la faute des prisonniers ouais il ya plus de prisonniers en bas je te rappelle parce que moi je te dis de toute façon c'est toujours de la faute d'oxymos bonjour commandant daniel c'est vraiment un chien bonjour commandant daniel bonjour vous allez bien oui ça va ça va par contre je vous ai pas engagé pour que vous tourniez les pouces quoi alors j'aimerais savoir ce que vous avez fait mais vous êtes sérieux on sait pas du tout tourner les pouces on a on a réussi à localiser grâce au petit caïd là le clan des caca les collégiens qui foutait la merde on a réussi à trouver un entrepôt avec les mafieux enfin un entrepôt géré par les mafieux puis on a fait sauter l'entrepôt on a on n'a pas chômé on a fait des repérages 1 mais au moins respecter ce qu'il y avait dans cet entrepôt bah il y avait de oui avant de le faire péter il y avait de la drogue et à part ça il y avait peut-être d'autres choses comme il fonctionnait peut-être ouais bas cosmos raconte la suite c'est tout a péter disons que l'un des gardes a trouvé une mine par terre et a marché dessus oui enfin on a installé des mines en fait en fait si vous voulez on a saboté des camions on a on a crevé les pneus on a posé des mines avec des tnt et après il ya un garde qui a marché directement sur une mine donc à part de la poudre blanche on n'a rien vu d'autre commandant daniel tout est parti en fumée au moins il y avait beaucoup de poudre blanche ah oui il y avait beaucoup maintenant il n'y en a plus je sais pas ce qu'ils ont fait les autres mais on n'a pas trouvé le parrain de la mafia par contre on n'y avait juste des ouvriers il y avait un mafieux en blanc mais ça devait être le chef de l'entrepôt mais ils sont barrés il ya que c'est que un garde qui est mort et est ce que vous auriez peut-être d'autres pistes ouais je ouais ouais mais il faut juste qu'on retourne à l'endroit du de l'explosion pour ouais ouais faudrait faudrait approfondir les recherches parce que j'avoue que peut-être qu'on a on est peut-être passé à côté de quelques indices commandant daniel et bien dans ce cas là d'accord donc je vous laissez y aller et vous allez essayer de trouver quelque chose parce que sinon ça va mal se passer ah ouais non mais c'est vous inquiétez pas on va on va trouver on va trouver ouais on va vous a fait peur des démarches il est en prison n'importe quand allez au revoir bonne journée à vous allez bon il blabla de beaucoup ce commandant daniel bon il voulait il voulait nous nous faire sortir les verres du nez là pour nous dire à quelle preuve vous avez trouvé tout et a bien ta bien ta bien amorcé la truc parce qu'on allait trop se faire engueuler heureusement que tu as dit qu'on allait retourner sur le truc retourner sur l'endroit quoi des fois mon cerveau il marche très bien ah bah oui ton cerveau des fois ouais des fois tu fais bien de préciser bon les amis let's go on va retourner sur l'endroit de l'entrepôt totalement explosé c'est vrai qu'on aurait pu oublier des preuves des documents importants qui aura pas explosé des bas des feuilles des documents peut-être encore de la drogue pour la consommation à gauche ah oui ouais ma maison à gauche vous avez vu les amis la map a un petit peu changé on est à oxyland maintenant et regardez même là il ya plus de voilà il ya un pont maintenant ici je déteste les propriétaires de cette maison je déteste les propriétaires de la maison avec oxyland là oui je déteste je t'en coller une toi c'est moi le propriétaires de la ouais tu peux pas tu sais quoi tu finiras à pied elle c'est bon il finira à pied m'a saoulé là moi toute façon on est arrivé on est arrivé tiens va garer la voiture de police ici parce que j'ai pas envie d'avoir de soucis voilà tac c'est bon le cosmos il est là bas ohlala pourquoi je dois me traîner ce gros verre de cette grosse limace là allez avance la limace aïe elle était fou de tirer ici ça serait encore des gens ça se trouve mais non il ya plus persé de rien c'est une vraie décharge c'est vrai que c'est une décharge à ciel ouvert là le truc est quand même c'est toi aussi vas-y avoir ça et qu'est ce qui est ce qu'on devrait passer par là qu'est ce qu'il ya c'était quoi ça ils ont mis des cartons à ils ont mis des cartons ah oui c'est vrai que c'est ma c'est c'est impénétrable maintenant leur leur truc ok alors du coup une question qu'on retrouve là dedans il ya même plus rien ah non il ya l'entrée là qui il ya l'entrée ou elle qui a pas explosé attend dans les camions n'y a rien attend mais j'aurais voulu y a aussi quelque chose en camion là il ya ouais mais je crois que c'est de là il ya coffre entier de poudre ah oui bah on a encore des vestiges ok donc il ya le coffre entier de poudre blanche ici c'est bien si je le prends non merci ok ok welcome to lightning logistique ohlala ils ont essayé de faire du du blanchiment d'argent la lightning logistique genre une une société logistique donc de transport corps ouais une société écran quand on appelle dans le jargon office ok bon bah là il ya plus rien moniteur nos signal en même temps on a tout fait péter alors est ce que tu as trouvé quelque chose cosmos rien je vais sortir il ya les toilettes oh ça me tombe bien j'avais envie de lâcher une énorme bon très fait d'un très gros caca je démarre le je démarre le truc bon bah là je pense qu'il ya vraiment pu rien peut-être faire un peu le tour du bâtiment je reviens je fais le tour du bat alors hop mais vous avez vu les amis c'est ultra bien organisé ils ont fait ça ils ont fait passer ça pour une société de transport lightning en mode lightning c'est un éclair tu vois en mode il ya un petit logo éclair alors que il ça devrait être plutôt un logo de poudre blanche je vais désactiver voilà l'alarme là il ya un autre camion il ya rien dedans je pense qu'il allait charger ici mais non il ya rien d'autre il ya rien d'autre je vais voir si le cosmos qui a trouvé quelque chose il ya forcément un indice les amis à pourquoi tu tires cosmos 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 pourquoi ils parlent pas attend et si ok je t'entendais pas il ya c'est un tunnel c'est un tunnel tu as vu ce qu'il y avait derrière non je suis pas jusqu'au bout on voit de ce feu que maintenant on va pas jusqu'au bout frère attend nous sommes des enquêteurs professionnels attend mais on s'en fait pour voir fond en prison à c'était peut-être une sortie de secours mais oui c'est par là qu'ils sont barrés peut-être c'est une sortie comment on appelle ça c'est une c'est la porte de derrière quoi c'est c'est l'entrée des stars sont dérobés par la porte des artistes voilà non c'est l'entrée des artistes enfin c'est une porte dérobée quoi oui bon bref il ya c'est un trou quoi ouais voilà c'est une porte dérobée les amis donc peut-être que ça mène quelque part attend mais il faut être prudent tu as ton arme tu as ton arme ok assure il n'y a pas qu'attends il n'y a pas de lumière là dedans là oh c'est lightning société et il n'y a pas de lumière frère torche voilà c'est bon on va mettre des torches les amis oh là là qu'est ce que c'est que ça ne m'attends ça se trouve votre ça se trouve à trouver une autre planque au bout qui est peut-être encore des gens ça remonte ça remonte ça a l'air pas très long qu'est ce que c'est que ça j'ai vu en repérage t'es sûr je pense en sort et on voit parce que ça pas l'air d'être très loin on peut sortir et voir ce qu'il ya vas-y jette un oeil jette un oeil il ya quoi il ya quoi il ya quoi va voir mais ne fait aucun bruit ok il ya des gardes armées il ya des gardes armées on va faire ce que tu as dit on va passer le on va faire le grand tour on fait le grand tour on fait le grand tour vas-y vas-y go 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 attend attend le grand tour attend faut mieux voir faut mieux voir au pire attend les amis tu es fou tu es fou t'as vu il ya un avion il ya un avion il ya un bâtiment et il ya deux gardes oui peut-être qu'elle peut-être que qu'ils se sont échappés par là alors soit ils ont creusé mais non mais ils auraient payé le temps de l'explosion ils n'ont pas pu creuser un tunnel comme ça c'était déjà fait avant ça attend par contre je pense qu'il faudrait prendre les légers parpins dans la voiture t'es sûr et t'as vu leurs armes ah oui bon vas-y gros c'est des gros fusils militaires ça mais ouais mais là chaque seconde qui passe il peut on peut être cramé un vas-y va va chercher les va chercher les gilets pare-balles je vais je vais regarder c'est peut-être du coup c'est par là c'est juste tout droit c'est derrière le train comment ça se fait qu'on n'a jamais vu ça nous c'est derrière le train je crois en fait faire le tour et tout voilà là bon les amis met un max de pouces bleus là on va et on passe à l'attaqué un cosmos on passe à l'attaqué je compte sur toi ouais tiens prends ça vas-y let's go let's go ok bon les potes hop on va passer à l'attaque on va contourner le train et let's go mettez un maximum de pouces bleus je compte sur vous en plus la dernière fois il ya pas eu de rp police là franchement je sais que vous l'attendez depuis depuis longtemps donc bombardez les likes bombardez les abonnements je compte sur vous cosmos il est là cosmos par là ok alors qu'est ce qui qu'est ce qu'on a loupé comment ça se fait qu'on n'a pas vu un truc pareil c'est vers là je crois c'est vers là alors attends ah oui je vois un truc à la colline je vois un truc oh oh il ya un bâtiment il ya un bâtiment avec eux c'est un mec en noir c'est pas le mafieux c'est pas le qu'on cherche depuis le début si je crois que c'est lui ce qu'il faut pépouser en train de bronzer sur le toit attend mais c'est pas sa résidence ça c'est un truc de c'est pas possible oh là là en fait j'y pense mais ça se trouve quand a fait péter le bâtiment il était dedans il s'en fait par le trou il s'en fait par le trou quand j'ai pété ah ouais ouais pas un plus fort je t'entends pas en fait ça c'est le bunker secret assez le bunker secret oui oui à peut-être ouais c'est peut-être son bunker de refuge et et peut-être son son l'endroit où il vit il est c'est pas ça doit pas être là ok il ya un avion il ya tout il ya trois gardes il ya plein de caméras attend on va être cramé avec les caméras vas-y tu commences à tirer ok attends surprise attend non non mais toi un peu plus en face de et moi je me mets là quand je le sens j'ai oublié pour bien temps je suis rendu sur un arbre ok quand tu quand je commence à tirer tu crie patate ok ok patate 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 au 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 purée je me prends des balles je me prends des balles oh merde merde oh merde on entouré on entouré on entouré on entre il ya oh il ya le mafieux qui se barre il ya le mafieux il ya le mafieux qui se barre en avion ok les amis purée allez vite vite oh ok oh il s'est envolé il s'est envolé on voler non non il s'est envolé oh merde tire sur l'avion tire sur l'avion non il est trop loin merde on les a tués on l'a fait attention il ya des pièges fait attention c'est des pièges ça fait attention ok qu'est ce que c'est que ça c'est mais attend mais comment ça suit qu'il a réussi à décoller qu'un avion sur un héliport est t'entend pas moi j'appelle des renforts là parce que là il ya besoin d'aide oh la la le carnage c'est quoi ça ah c'est une planque de fortune c'est une planque de fortune c'est pour continuer de faire le business et de vendre oh la la oh il a il s'était des vitres pare-balles qu'il avait autour là mais mais les mafieux ils sont protégés à 1000% c'est c'est pas possible alors le cosmos le cosmos a contacté des gens oui ça arrive ça arrive ok ok un cosmos j'ai et c'est une planque de fortune c'était parce qu'on a détruit c'est bien parce qu'on a détruit leur leur entrepôt que là il continue de faire du business un petit peu en dehors ils avaient un bureau des gardes les gardes qui sont pas morts et enfin qui était pas mort jusqu'à maintenant et et voilà il bronzé au soleil tranquille non mais ça va pas par contre on l'a loupé je vois je vois l'appeler encore où par contre on l'a loupé un cosmos ouais on a carrément loupé là pour le coup ici il s'est vraiment barré comme si les considérés n'étaient mais est à vue il s'est barré il s'est même pas précipité il est en train de marcher pépouce comme ça même là même là il est en train de bronzer ah il ya des renforts bonjour les bonjour le renfort monsieur à dos donc oui il ya une fusillade on a réussi à tous les tuer mais malheureusement c'est que des gardes le patron de la mafia c'est enfin le parrain c'est on l'a vu c'est la première fois qu'on le voit d'ailleurs et là bas il s'est fait la malle en avion il a décollé vers là et après il est reparti vers là bas ok je vois le commandant daniel arrive sous peu le commandant daniel arrive ok nickel 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 j'espère on va pas se faire engueuler cosmos 1 je pense qu'on fait du bon travail ouais bah oui mais on a loupé encore le on a loupé le principal bah au moins au moins le problème de drogue est éradiqué dans la ville j'ai envie de dire mais maintenant qu'est ce qui va se passer est ce qui est ce qu'ils vont riposter est ce que je sais pas je sais pas je pense qu'il faut une contre-attaque assez rapidement ah ouais il ya moyen il ya moyen j'ai un peu de pito mais ça va je vais arrêter je vais arrêter ça bon aujourd'hui les amis on se retrouve pour un nouveau rp police et aujourd'hui on va coincer le chef de la mafia on l'a eu à ça l'autre fois on est à ça de la voir et en fait en gros si vous voulez aller voir la dernière vidéo mais il s'est barré en avion on a trop eu le seul on était à ça de la voir et on a mis trop de temps à tuer ces sbires là ces vieux gardes à la con et du coup bah aujourd'hui on va les espionner pour voir s'ils reviennent ici s'ils reviennent ici on les a et on a des fusées anti-missiles enfin on a des lance-missiles anti anti avion tu as montré les surprises il fallait les garder pour plus tard ah oui j'ai gardé oui oui c'est ça alors toi est ce que tu as des t'as des tas de l'arsenal ou pas toi toi tu t'es préparé aussi j'ai juste mon pistolet ah oui bon bah voilà en gros aussi j'ai des caméras il a des caméras et moi aussi j'en ai des j'ai des écrans enfin bref on s'est préparé toute la semaine les amis en cachette et en gros et bien vas-y montre un petit peu la corée qu'on a fait donc en gros si eux ils redécollent en avion on peut les poursuivre et là bam 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 c'est mes compétences de pilotage grâce voilà il va drifter comme ça et nous l'avion du mafieux bam on va lui envoyer des grosses roquettes dans sa daronne les reufs ça va être incroyable donc mettez un maximum de pouces bleus les amis pour cette vidéo on s'est vraiment énormément entraîné oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait et là on est parti les amis on va aller sur les lieux de la dernière fois où on l'a vu vers l'héliport à mon avis il a oublié des documents très important vient avec moi cosmos laisse la voiture ici voilà et let's go on sait on s'y retrouve donc là on n'a même pas besoin moi j'ai juste pris un caméra monitor donc un écran pour visualiser ce qui est à l'intérieur des caméras de surveillance j'ai même pas j'ai même pas appris caméra parce que il s'est blindé ici donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais juste adapter les caméras voilà on va les mettre là du coup du coup moi je vais prendre une grande photo de la zone prends une photo de la zone il faut prendre pour le commandant daniel il est venu il a dit que il fallait prendre des photos de la zone et vous avez vu ils ont oublié leur ils ont oublié un écran ils ont oublié des papiers importants on n'arrive pas à les déchiffrer mais à mon avis ça doit être important et du coup globalement voilà ce qu'il a oublié voilà ce qui a été oublié sur les lieux de bas de du drame quoi on va dire même si c'est pas vraiment du drame mais en gros voilà alors je vais me mettre derrière les arbres parce que c'est à peu près ici qu'on va se mettre et on va voir si les caméras fonctionnent les caméras fonctionnent bien cosmos je te vois prendre des photos c'est super est ce que tu penses que je devrais revenir avec toi oui viens avec moi viens avec moi d'accord j'ai sa caméra ou elle laisse la caméra je sais juste pour tester un c'est juste pour tester les les caméras de surveillance ok super super je suis là je suis là super bon bah les amis ça marche super bien donc du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va rester là un petit peu en planque derrière la forêt juste je veux voir un petit peu la dernière fois tu te rappelles que ils avaient décollé de là et ils étaient partis vers là bas donc c'est bien qu'on a laissé notre voiture vers là bas parce que s'ils partent vers là bas s'ils partent vers la ville donc c'est pas mal qu'est ce qu'il ya non j'ai écrit quelque chose en c'est mais non c'est une hallucination ah bah il faut scruter le ciel aussi un c'est important c'est important les amis de scruter le ciel donc il faut bien voir ce qui se passe mais non bah pour l'instant rien heureusement alors du coup on va se on va se caler dans la forêt cosmos bien on va se caler ici dans ce petit trou là là on n'est pas mal voilà c'est vrai alors on se convient à l'armée et bah ouais rp militaire lol je fais une petite photo vas-y petite photo souvenir cheese cheese à nickel merci beaucoup alors du coup caméra monitor je te dis ce que je vois dans les caméras alors ah oui toi tu as pas le caméra monitor alors moi je te décris je te décris la scène pour l'instant bah y'a rien y'a rien on va peut-être attendre très longtemps les amis donc vous savez quoi je vais te donner un écran de caméra mon cosmos tiens attends prend celui là plutôt prend celui là d'accord est ce que tu vois des caméras je vois les caméras en effet ok super alors du coup bah on comme on le voit il se passe absolument attend j'ai cru voir un truc il ya un avion il y en a vu car ils sont là ils sont là il ya deux trois avions c'est le moment c'est le moment attendant pas tout de suite pas tout de suite ils peuvent redécoller là attends donc tu vois ils viennent d'atterrir il ya un avion noir deux avions blancs il ya le mafieux qui a le patron de la mafia regardez bien sa tête les amis c'est lui c'est lui ils ont repositionné leur avion prêt à redécoller mais ils sont hyper bien organisé alors j'ai l'impression qu'on n'a pas de son dans les caméras les amis mais j'ai l'impression que le 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 mafieux donne des instructions à des gardes encore des gardes les amis mais je pensais qu'on les avait tués il y en a encore mais il a une armée de combien de personnes alors là on dirait qu'il donne des instructions aux gardes et ils sont en train de dire oui ok donc ils ont regardé les gros fusils sniper qu'ils ont c'est hardcore ok ok et là ok ils sont revenus récupérer des choses bon cosmos je crois que c'est le moment go là ils vont être ils sont dans le bâtiment on va tire 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 en l'air tire en l'air faut leur prévenir qu'on est là ouais ouais option grosse on est là on est là on l'a fait attention fait attention cosmos recul recul oh non il voit je suis tir de couverture tire de couverture tire de couverture tire de couverture tire de couverture ils sont ils sont dans la maison non il redécolle non encore loupé vite à la voiture à la voiture c'est le moment t'as raison go 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 purée mais je pensais qu'il n'y aurait qu'un avion il y a trois avions il y a trois avions oh là là ils sont là ils sont merde oh non ils vont oh là là ils sont trop rapides ils sont trop rapides je te rappelle qu'on a boosté la voiture ah oui on a boosté la voiture go 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 vas-y let's go c'est parti les amis on va essayer de les avoir il y a un il y a un avion juste ah il est au dessus de moi j'arrive pas ok ok feu à volonté feu à volonté oh purée les amis ok j'arrive pas à les avoir il y en a un là il y en a en l'air je vais essayer essaye de verrouiller la cible ouais je vais ah oui ok ok ah oui missile guidé super missile guidé oh purée ils ont du mal à atteindre la cible oh je vais continuer de tirer ils sont peut-être un peu trop rapide oui ils sont un peu rapide il faut pas ah ouais mais ils te font passer par des endroits de ouf aussi il faut exprès de te narguer je crois ok cible verrouillé attends c'est le patron de la mafia qu'il faut avoir eux ils veulent trop haut ils veulent trop ah c'est bon ils descendent il faut exprès de nous narguer on va les avoir vas-y c'est bon je canarde on a une munition infinie là ok ok allez 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 oh purée ils vont à les amis c'est dur là c'est dur on n'a pas le matériel adapté accélère cosmos les let's go let's go on en a eu un on en a eu un les amis oh la la vite il en faut encore un il en faut encore un allez hop et apprend détruit celui du patron de la mafia let's go ok devant s'il est un petit peu devant s'il est un petit peu et c'est ils font le même circuit tourne à gauche tourne à gauche tourne à gauche je vais essayer de vas-y reste ici vas-y oh non 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 je vois ce que tu peux faire ouais vas-y vas-y hop et on va les avoir on va les avoir ok cible verrouillé oh non j'ai pas verrouillé la cible oh yaï yaï c'est pas passé loin les amis je crois que j'écrase un petit t'as écrasé qui t'as écrasé quelqu'un merde non t'as pas écrasé un enfant quand même oh ah purée les roquettes elles sont pas assez rapide accélère accélère cosmos accélère accélère oh oui je pense qu'ils n'avaient plus d'essence il y en a un deuxième qui est mort les amis ok du coup là il n'a plus resté grand chose ouais tu as encore d'essence dans la voiture tu as encore d'essence ça va chez la moitié ok nickel nickel encore quelques pâtés de maison vas-y vas-y ils sont bêtes ou quoi ils font à chaque fois la même chose cible verrouillé allez allez c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon il est mort l'exploit le l'avion a explosé au purée j'arrive même plus à parler les amis c'est bon c'est bon la veille l'explosé attend t'as écrasé combien de personnes là sur ton chemin j'ai écrasé un petit garçon gg j'ai senti deux fois la roue ça devait être un chien alors oh merde je crois que la mémé n'était pas loin merde oh mais t'es sérieux ou quoi j'ai heureusement que j'avais la tête levée attend attend il faut l'achever parce que je l'ai vu se relever je l'ai vu se relever je crois qu'il a il attend merde il a roulé dessus comme une merde oh là là j'ai et et sale parrain de merde de la mafia tu nous en a fait baver sale merde tiens tiens voilà tiens dans ta gueule j'appelle le commandant daniel commandant daniel il n'est pas là aujourd'hui cosmos ah oui c'est vrai il est en vacances il est en vacances bon c'est une bonne chose de fait attend on a éliminé le parrain de la mafia et une grand-mère et son chien et un enfant et un petit enfant de 8 ans aussi ouais les gars j'espère que c'est non mais c'est bon on a le principal c'est qu'on est en a tué le commandant daniel non on l'a pas tué le commandant daniel par contre merde pardon on a tué le parrain de la mafia ah ouais bah non non mais même il est déjà occupé non mais laisse tomber il lui mérite même pas il mérite même pas juste attend il faut revenir sur les lieux du crime là j'aimerais bien revoir ce que tu es sur quoi tu as roulé là viens vas-y attends tu conduis tu conduis sur quoi tu as roulé encore là vas-y je veux voir vas-y montre montre moi donc là là j'ai sorti un truc là pas loin oh la la merde il ya quelqu'un il ya quelqu'un de mort là merde c'est l'enfant ouais je crois que c'est l'enfant attend attend dès je descends mais lui roule pas dessus merde au pire c'est quoi on va jeter dans le lac et en dessous là on va le non 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 arrête arrête fais pas ça il faut appeler la peau fois je n'appelais pas la police attend vas-y attend je prends je prends sans moi là je prends vas-y vas-y ah je veux pas je veux pas voir je veux pas voir ça purée purée non ça me dégoûte je veux pas voir ça les amis et hop là tu l'as tu l'as jeté dans l'eau c'est bon non ouais ah les amis ça me dégoûte il fait des bulles encore oh la la mais cosmos mais t'aurais pas pu faire attention tu peux pas faire attention quand tu roules parce que là on va se faire éclater par le commandant daniel oh la grand-mère grand-mère elle était là un merde le chien je pense que le chien il s'est mis à courir oh la grand-mère on nommait là tu la jette pas dans le lac il faut appeler la police cosmos faut appeler la police ici attention d'appeler la police on va se rendre en prison ah merde en plus c'est nous la police bah c'est pas grave en plus on est la police c'est bon on se barre on se barre on se barre c'est pas grave vas-y vas-y il n'y a pas de preuve il n'y a pas de preuve bon les amis on a quand même fait le principal on a réussi à tuer tout le cartel là c'est bon le cartel mexicano les mafieux italiens c'est finito pour eux d'ailleurs bah on a il n'y a plus aucune trace de leur cadavre ni de leurs avions donc c'est parti en fumée en fait ils ont été pulvérisés avec la les roquettes donc ça c'est nickel les amis donc voilà victoire les amis c'est bon maintenant j'espère qu'on va être libérés le cosmos j'espère qu'on va être libérés ça va être incroyable oh la la on va être on va être libérés les amis c'est bon on aura on ira plus en prison on ne sera plus de la police c'est bon maintenant on est des citoyens modèle le but était de coincer ce foutu mafieux et on l'a fait merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo les amis j'espère qu'elle vous aura plu je compte sur vous pour mettre un maximum de likes je compte sur vous pour mettre un maximum de commentaires je compte sur vous pour vous abonner un maximum allez checker la boutique de vêtements dans la description et moi je vous dis à demain pour une prochaine vidéo c'était oxymoz pour vous servir allez ciao